Georges Sand La petite fadette BQ La petite fadette Par Georges Sand, Aurore Dupin La bibliothèque électronique du Québec collection à tous les vents volume 50, version 1.01 De la même hauteur, à la bibliothèque La comtesse de Rudolstadt Consuelo, le meunier d'Angibo Horace, la dernière Aldini, le secrétaire intime, les maîtres mosaïstes voyagent dans le cristal Indiana, Valentin, Léon, Léonie, la mare au diable, les dames vertes Simon François, le champi, Teverino, Lucrezia Floriani, le château des désertes, les maîtres sonneurs Paul II La mare y vit de Les ailes de courage Un hiver à Mallorque Francia Institut National d'Economie Université Nationale du Bénin, suivi Mételakiz, Sula Vigna et Mathea Légende rustique Aldo le rimeur nanon La petite fadette Images de couverture Le guet des roulettes, à Nohan Préface I Nohan, septembre 1848 Et, tout en parlant de la république que nous rêvons et de celle que nous subissons, nous étions arrivés à l'endroit du chemin ombragé où le serpolet invite au repos Te souviens-tu, me dit-il, que nous passions ici, il y a un an, et que nous nous y sommes arrêtés tout un soir ? Car c'est ici que tu me racontas l'histoire du champi, et que je te conseillais de l'écrire dans le style familier dont tu t'étais servi avec moi Et que j'imitais de la manière de notre chanvreur Je m'en souviens, et il me semble que, depuis ce jour-là, nous avons vécu dix ans Et pourtant la nature n'a pas changé, repris Mon ami, la nuit est toujours pure, les étoiles brillent toujours, le teint sauvage sent toujours bon Mais les hommes ont empiré, et nous comme les autres Les bons sont devenus faibles, les faibles poltrons, les poltrons lâches, les généreux téméraires, les sceptiques pervers, les égoïstes féroces Et nous, dit-il, que étions-nous, et que sommes-nous devenus ? Nous étions tristes, nous sommes devenus malheureux, lui répondis-je Il me blâma de mon découragement et voulut me prouver que les révolutions ne sont point des lits de rose Je le savais bien et ne m'en souciais guère, quant à moi, mais il voulut aussi me prouver que l'école du malheur était bonne et développait des forces que le calme finit par engourdir Je n'étais point de son avis dans ce moment-là, je ne pouvais pas si aisément prendre mon parti sur les mauvais instincts, les mauvaises passions, et les mauvaises actions que les révolutions font remonter à la surface Un peu de gêne et de surcroît de travail peut être fort salutaire aux gens de notre condition, lui disais-je, mais un surcroît de misère, c'est la mort du pauvre Et puis, mettons de côté la souffrance matérielle, il y a dans l'humanité, alors qu'il est, une souffrance morale qui ne peut rien amener de bon Le méchant souffre, et la souffrance du méchant, c'est la rage, le juste souffre, et la souffrance du juste, c'est le martyr auquel peu d'hommes survivent Tu perds donc la foi ? me demanda mon ami scandalisé C'est le moment de ma vie, au contraire, lui dis-je, où j'ai eu le plus de foi à l'avenir des idées, à la bonté de Dieu, au destiné de la révolution Mais la foi compte par siècle, et l'idée embrasse le temps et l'espace, sans tenir compte des jours et des heures, et nous, pauvres humains, nous comptons les instants de notre rapide passage et nous en savourons la joie ou l'amertume sans pouvoir nous défendre de vivre par le cœur et par la pensée avec nos contemporains Quand ils s'égarent, nous sommes troublés, quand ils se perdent, nous désespérons, quand ils souffrent, nous ne pouvons être tranquilles et heureux La nuit est belle, dis-tu, et les étoiles brillent Sans doute, et cette sérénité des cieux et de la terre est l'image de l'impérissable vérité dont les hommes ne peuvent tarir ni troubler la source divine Mais, tandis que nous contemplons les terres et les astres, tandis que nous respirons le parfum des plantes sauvages et que la nature chante autour de nous son éternel idylle on étouffe, on languit, on pleure, on râle, on expire dans les mansardes et dans les cachots Jamais la race humaine n'a fait entendre une plainte plus sourde, plus rauque et plus menaçante Tout cela passera et l'avenir est à nous, je le sais, mais le présent nous décime Dieu règne toujours, mais, à cette heure, il ne gouverne pas Fais un effort pour sortir de cet abattement, me dit mon ami Songe à ton art et tâche d'eux Retrouver quelques charmes pour toi-même dans les Loisirs qu'il t'impose L'art est comme la nature, lui dis-je, il est Toujours beau Il est comme Dieu, qui est toujours bon, mais il est des temps où il se contente d'exister à l'état d'abstraction, sauf à se manifester plus tard quand ses adeptes en seront dignes Son souffle ranimera alors les lyres longtemps muettes, mais pourra-t-il faire vibrer celles qui se seront brisées dans la tempête ? L'art est aujourd'hui un travail de décomposition pour une éclosion nouvelle Il est comme toutes les choses humaines, en temps de révolution, comme les plantes qui meurent en hiver pour renaître au printemps Mais le mauvais en fait périr beaucoup de germes Qu'importe dans la nature quelques fleurs ou quelques fruits de moins Qu'importe dans l'humanité quelques voies éteintes, quelques cœurs glacés par la douleur ou par la mort Non, l'art ne saurait me consoler de ce que souffre aujourd'hui sur la terre la justice et la vérité L'art vivra bien sans nous Superbe et immortel comme la poésie Comme la nature, il sourira toujours sur nos Ruines Nous qui traversons ces jours néfastes, avant d'être artistes, tâchons d'être hommes, nous avons bien autre chose à déplorer que le Silence des muses Écoute le chant du labourage, me dit mon ami Celui-là, du moins, n'insulte à aucune douleur Et il y a peut-être plus de mille ans que le bon vin de nos campagnes s'aime et consacre, comme les sorcières de Faust, sous l'influence de cette cantilène simple et solennelle J'écoutais le récitatif du laboureur, entrecoupé de longs silences, j'admirais la variété infinie que le grave caprice de son improvisation imposait au vieux thème sacramentel C'était comme une rêverie de la nature elle-même, ou comme une mystérieuse formule par laquelle la terre proclamait chaque phase de l'union de sa force avec le travail de l'homme La rêverie où je tombais moi-même, et à laquelle ce chant vous dispose par une irrésistible fascination, changea le cours de mes idées Ce que tu me disais ici l'an dernier, est bien certain, dis-je à mon ami La poésie est quelque chose de plus que les poètes, c'est en dehors d'eux, au-dessus d'eux Les révolutions n'y peuvent rien Ô prisonnier Ô agonisant Captif et vaincu de toutes les nations, martyr de tous les progrès Il y aura toujours, dans le souffle de l'air que la voix humaine fait vibrer, une harmonie bienfaisante qui pénétrera vos âmes d'un religieux soulagement Il n'en faut même pas tant, le chant de l'oiseau, le bruissement de l'insecte, le murmure de la brise, le silence même de la nature, toujours entrecoupés de quelques mystérieux sons d'une indicible éloquence Si ce langage furtif peut arriver jusqu'à votre oreille, ne fût-ce qu'un instant, vous échappez par la pensée aux joues cruelles de l'homme, et votre âme plane librement dans la création C'est là que règne ce charme souverain qui est véritablement la possession commune, dont le pauvre jouit souvent plus que le riche, et qui se révèle à la victime plus volontiers qu'au bourreau Tu vois bien, me dit mon ami, que, tout affligé et malheureux que nous sommes, on ne peut nous ôter cette douceur d'aimer la nature et de nous reposer dans sa poésie Et bien, puisque nous ne pouvons plus donner que cela aux malheureux, faisons encore de l'art comme nous l'entendions naguère, c'est-à-dire célébrons tout Doucement cette poésie si douce, exprimons-la, comme le sucre d'une plante bienfaisante, sur les blessures de l'humanité Sans doute, il y aurait dans la recherche des vérités applicables à son salut matériel, bien d'autres remèdes à trouver Mais d'autres que nous s'en occuperons mieux que nous, et comme la question vitale immédiate de la société est une question de fait en ce moment Tâchons d'adoucir la fièvre de l'action en nous et dans les autres par quelque innocente distraction Si nous étions à Paris, nous ne nous reprocherions pas d'aller écouter de temps en temps de la musique pour nous rafraîchir l'âme Puisque nous voici au champ, écoutons la musique de la nature Puisqu'il en est ainsi, dis-je à mon ami, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos bergeries Te souviens-tu qu'avant la Révolution, nous philosophions précisément sur l'attrait qu'ont éprouvé de tout temps les esprits fortement frappés des malheurs publics À se rejeter dans les rêves de la pastorale, dans un certain idéal de la vie champêtre d'autant plus naïf et plus enfantin que les mœurs c'était plus Brutales et les pensées plus sombres dans le monde réel ? C'est vrai, et jamais je ne l'ai mieux senti Je t'avoue que je suis si las de tourner dans un cercle vicieux en politique, si ennuyé d'accuser la minorité qui gouverne Pour être forcé tout aussitôt de reconnaître que cette minorité est l'élu de la majorité Que je voudrais oublier tout cela, ne fût-ce que pendant une soirée Pour écouter ce paysan qui chantait tout à l'heure, ou toi-même, si tu voulais me dire un de ces contes que le chanvreur de ton village t'apprend durant les veillées d'automne Le laboureur ne chantera plus d'aujourd'hui, répondis-je, car le soleil est couché et le voilà qui rentre ses béhufs, laissant l'arçon dans le sillon Le chanvre trempe encore dans la rivière, et ce n'est pas même le temps où on le dresse en javel, qui ressemble à de petits fantômes rangés en bataille au clair de la lune, le long des enclos et des chaumières Mais je connais le chanvreur, il ne demande qu'à raconter des histoires, et il ne demeure pas loin d'ici Nous Pouvons bien aller l'inviter à souper, et, pour n'avoir point broyé depuis longtemps, pour n'avoir point avalé de poussière, il n'en sera que plus d'isère et de plus longue haleine Eh bien, allons le chercher, dit mon ami, tout réjoui d'avance, et demain tu écriras son récit pour faire suite, avec la mare au diable et François le champi, à une série de contes villageois, que nous intitulerons classiquement les veillées du chanvreur Et nous dédierons ce recueil à nos amis prisonniers, puisqu'il nous est défendu de leur parler politique, nous ne pouvons que leur faire des comptes pour les distraire ou les endormir Je dédie celui-ci en particulier, à Armand Inutile de le nommer, reprit mon ami, on verrait un sens caché, dans ton apologue, et on découvrirait là-dessous quelque abominable conspiration Je sais bien qui tu veux dire, et il le saura bien aussi, lui, sans que tu traces seulement la première lettre de son nom Le chanvreur ayant bien soupé, et voyant à sa droite un grand pichet de vin blanc, à sa gauche Un pot de tabac pour charger sa pipe à discrétion toute la soirée, nous raconta l'histoire suivante Georges Sand 2 Nohan, 21 décembre 1851 C'est à la suite des néfastes journées de juin 1848, que troublé et navré, jusqu'au fond de l'âme, par les orages extérieurs, je m'efforçais de retrouver dans la solitude, sinon le calme, au moins la foi Si je faisais profession d'être philosophe, je pourrais croire ou prétendre que la foi aux idées entraîne le calme de l'esprit en présence des faits désastreux de l'histoire contemporaine Mais il n'en est point ainsi pour moi, et j'avoue humblement que la certitude d'un avenir providentiel ne saurait fermer l'accès, dans une âme d'artiste, à la douleur de traverser un présent obscurci et déchiré par la guerre civile Pour les hommes d'action qui s'occupent personnellement du fait politique, il y a, dans tout parti, dans toute situation, une fièvre d'espoir ou d'angoisse, une colère ou une joie, l'enivrement du triomphe ou l'indignation de la défaite Mais pour le pauvre poète, comme pour la femme oisive, qui contemple les événements sans y trouver un intérêt direct et personnel, quel que soit le résultat de la lutte, il y a l'horreur profonde du sang versé de part et d'autre, et une sorte de désespoir à la vue de cette haine, de ses injures, de ses menaces, de ses calomnies qui montent vers le ciel comme un impur holocauste, à la suite des convulsions sociales Dans ces moments-là, un génie orageux et puissant comme celui du Dante, écrit avec ses larmes, avec sa bile, avec ses nerfs, un poème terrible, un drame tout plein de torture et de gémissement Il faut être trempé comme cette âme de fer et de feu, pour arrêter son imagination sur les horreurs d'un enfer symbolique, quand on a sous les yeux le douloureux purgatoire de la désolation sur la terre De nos jours, plus faibles et plus sensibles, l'artiste, qui n'est que le reflet et L'écho d'une génération assez semblable à lui éprouve le besoin impérieux de détourner la vue et de distraire l'imagination, en se reportant vers un idéal de calme, d'innocence et de rêverie C'est son infirmité qui le fait agir ainsi, mais il n'en doit point rougir, car c'est aussi son devoir Dans les temps où le mal vient de ce que les hommes se méconnaissent et se détestent, la mission de l'artiste est de célébrer la douceur, la confiance, l'amitié, et de rappeler ainsi aux hommes endurcis ou découragés, que les mœurs pures, les sentiments tendres et l'équité primitive, sont tous peuvent être encore de ce monde Les allusions directes au malheur présent, l'appel aux passions qui fermentent, ce n'est point là le chemin du salut, mieux vaut une douce chanson, un son de pipeau rustique, un conte pour endormir les petits-enfants sans frayeur et sans souffrance, que le spectacle des mots réels renforcés est rembrunie encore par les couleurs d'eux La fiction Prêcher l'union quand on s'égorge, c'est crier dans le désert Il est des temps où les âmes sont si agitées qu'elles sont sourdes à toute exhortation Direct Depuis ces journées de juin dont les événements actuels sont l'inévitable conséquence, l'auteur du conte qu'on va lire s'est imposé la tâche d'être aimable, d'huile en mourir de chagrin Il a laissé railler ses bergeries, comme il avait laissé railler tout le reste, sans s'inquiéter des arrêts de certaines critiques Il sait qu'il a fait plaisir à ceux qui aiment cette note-là, et que faire plaisir à ceux qui souffrent du même mal que lui, à savoir l'horreur de la haine et des vengeances, c'est leur faire tout le bien qu'ils peuvent accepter, bien fugitif, soulagement passager, il est vrai, mais plus réel qu'une déclamation passionnée, et plus saisissant qu'une démonstration classique Georges Sand 1 Le père Barbeau de la Cosse n'était pas mal dans ses affaires, à preuve qu'il était du conseil municipal de sa commune Il avait deux champs qui lui donnaient la nourriture de sa famille et du profit par-dessus le marché Il cueillait dans ses prés du foin à plein charroi, et, sauf celui qui était au bord du ruisseau, et qui était un peu ennuyé par le jonc, c'était du forage connu dans l'endroit pour être de première qualité La maison du père Barbeau était bien bâtie, couverte en tuiles, établie en bon air sur la côte, avec un jardin de bons rapports et une vigne de six journaux Enfin il avait, derrière sa grange, un beau verger, que nous appelons chez nous une ouches, où le fruit abondait en temprune canguigne, en poire et en cormes Mêlement les noyés de ses bordures étaient les plus vieux et les plus gros de deux lieux aux entours Le père Barbeau était un homme de bon courage, pas méchant, et très porté pour sa famille, sans être injuste à ses voisins et paroissiens Il avait déjà trois enfants, quand la mère Barbeau, voyant sans doute qu'elle avait assez de bien pour cinq, et qu'il fallait se dépêcher, parce que l'âge lui venait, s'avisa de lui en donner deux à la fois, deux beaux garçons Comme ils étaient si pareils qu'on ne pouvait presque pas les distinguer l'un de l'autre, on reconnut bien vite que c'était deux baissons, c'est-à-dire deux jumeaux d'une parfaite ressemblance La mère Sagette, qui les reçut dans son tablier comme il venait au monde, n'oublia pas de faire au premier-né une petite croix sur le bras avec son aiguille, parce que, disait-elle, un bout de ruban ou un collier peut se confondre et faire perdre le droit d'Ainès Quand l'enfant sera plus fort, dit-elle, il faudra lui faire une marque qui ne puisse jamais s'effacer, à quoi l'on ne manqua pas L'aîné fut nommé Sylvain, dont on fit bientôt Sylvinet, pour le distinguer de son frère Aîné, qui lui avait servi de parrain, et le cadet fut appelé Landry, nom qu'il garda comme il l'avait reçu au baptême, parce que son oncle, qui était son parrain, avait gardé de son jeune âge la coutume d'être appelé Landry Le père Barbeau fut un peu étonné, quand il revint du marché, de voir deux petites têtes dans le berceau Oh ! Oh ! fit-il, voilà un berceau qui est trop étroit Demain matin, il me faudra l'agrandir Il était un peu menuisier de ses mains, sans avoir appris, et il avait fait la moitié de ses meubles Il ne s'étonna pas autrement et alla soigner sa femme, qui but un grand verre de vin chaud, et ne s'en porta que mieux Tu travailles si bien, ma femme, lui dit-il, que ça doit me donner du courage Voilà deux enfants de plus à nourrir, dont nous n'avions pas absolument besoin, ça veut dire qu'il ne faut pas que je me repose de cultiver nos terres et d'élever nos bestiaux Sois tranquille, on travaillera, mais ne m'en donne pas trois la prochaine fois, car ça serait trop La mère Barbeau se prit à pleurer, dans le père Barbeau se mit fort en peine Bellement, bellement, dit-il, il ne faut te chagriner, ma bonne femme Ce n'est pas par manière de reproche que je t'ai dit cela, mais par manière de remerciement, bien au contraire Ces deux enfants-là sont beaux et bien faits, ils n'ont point de défaut sur le corps, et j'en suis content Allah ! Mon Dieu, dit la femme, je sais bien que vous ne me les reprochez pas, notre maître, mais moi j'ai du souci, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien de plus chanceux et de plus malaisé à élever que des baissons Ils se font tort l'un à l'autre, et presque toujours, il faut qu'un des deux périsse pour que l'autre se porte bien Ouida, dit le père, est-ce la vérité ? Tant qu'à moi, ce sont les premiers baissons que je vois Le cas n'est point fréquent Mais voici la mère s'agète qui a de la connaissance là-dessus, et qui va nous dire ce qui en est La mère s'agète étant appelée, répondit Fiez-vous à moi, ces deux baissons-là vivront bel et bien, et ne seront pas plus malades Que d'autres enfants Il y a cinquante ans que je fais le métier de sage-femme, et que je vois naître, vivre ou mourir tous les enfants du canton Ce n'est donc pas la première fois que je reçois des jumeaux D'abord, la ressemblance ne fait rien à leur santé Il y en a qui ne se ressemblent pas plus que vous et moi, et souvent il arrive que l'un est fort et l'autre faible Ce qui fait que l'un vit et que l'autre meurt, mais regardez les vôtres, ils sont chacun aussi beaux et aussi bien corporés que s'il était fils unique Ils ne se sont donc pas fait dommage l'un à l'autre dans le sein de leur mère, ils sont venus à bien tous les deux sans trop la faire souffrir et sans souffrir eux-mêmes Ils sont jolis à merveille et ne demandent qu'à vivre Consolez-vous donc, mère barbeau, ça vous sera un plaisir de les voir grandir, et, s'ils continuent, il n'y aura guère que vous et ceux qui les verront tous les jours qui pourraient faire entre Je fais une différence, car je n'ai jamais vu d'eux Besson si pareil On dirait deux petits perdreaux sortant de l'œuf, c'est si gentil et si semblable, qu'il n'y a que la mère perdrie qui les reconnaisse À la bonne heure, fit le père barbeau en se grattant la tête, mais j'ai ouï dire que les Bessons prenaient tant d'amitié l'un pour l'autre, que quand ils se quittaient ils ne pouvaient plus vivre, et qu'un des deux, tout au moins, se laissait consumeur par le chagrin, jusqu'à en mourir C'est la vraie vérité, dit la mère s'agète, mais écoutez ce qu'une femme d'expérience va vous dire Ne le mettez pas en oubliance, car, dans le temps où vos enfants seront en âge de vous quitter, je ne serai peut-être plus de ce monde pour vous conseiller Faites attention, dès que vos Bessons commenceront à se reconnaître, de ne pas les laisser toujours ensemble Emmenez l'un au travail pendant que l'autre gardera la maison Quand l'un ira pêcher, envoyez l'autre à la chasse, quand l'un gardera les moutons, que l'autre aille voir les béufs au paquage, quand vous donnerez à l'un du vin à boire, donnez à l'autre un verre d'eau, et réciproquement Ne les grondez point ou ne les corrigez point tous les deux en même temps, ne les habillez pas d'eux-mêmes, quand l'un aura un chapeau, que l'autre est une casquette, et que surtout leurs blouses ne Sois pas du même bleu Enfin, par tous les moyens que vous pourrez imaginer, empêchez-les de se confondre l'un avec l'autre et de s'accoutumer à ne pas se passer l'un de l'autre Ce que je vous dis là, j'ai grande peur que vous ne le mettiez dans l'oreille du chat, mais si vous ne le faites pas, vous vous en repentirez grandement un jour La mère Sajette parlait d'or et on l'a cru On lui promit de faire comme elle disait, et on lui fit un beau présent avant de la renvoyer Puis comme elle avait bien recommandé que les baissons ne fussent point nourris du même lait, on s'enquit vitement du nourrice Mais il ne s'en trouva point dans l'endroit La mère Barbeau, qui n'avait pas compté sur deux enfants, et qui avait nourri elle-même tous les autres, n'avait pas pris ses précautions à l'avance Il fallut que le père Barbeau partît pour chercher cette nourrice dans les environs, et pendant ce temps, comme la mère ne pouvait pas laisser pâtir ses petits, elle leur donna le sein à l'un comme à l'autre Les gens de chez nous ne se décident pas vite, et, quelque riche qu'on soit, il faut toujours un peu marchander On savait que les Barbeaux avaient de quoi payer, et on pensait que la mère, qui n'était plus de la première jeunesse, ne pourrait point garder deux nourrissons sans s'épuiser Toutes les nourrices que le père Barbeau pût trouver lui demandèrent donc 18 livres par mois, ni plus ni moins qu'à un bourgeois Le père Barbeau n'aurait voulu donner que 12 ou 15 livres, estimant que c'était beaucoup pour un paysan Il courut de tous les côtés et disputa un peu sans rien conclure L'affaire ne pressait pas beaucoup, car deux enfants si petits ne pouvaient pas fatiguer la mère, et ils étaient si bien portants, si tranquilles, si peu braillard l'un et l'autre, qu'elle ne faisait presque pas plus d'embarras qu'un seul dans la maison Quand l'un dormait, l'autre dormait aussi Le père avait arrangé le berceau, et quand ils pleuraient tous deux à la fois, on les berçait et on les apaisait en même temps Enfin le père Barbeau fit un arrangement avec une nourrice pour 15 livres, et il ne se tenait plus qu'à 100 sous-dépingles, lorsque sa femme lui dit Bah ! notre maître, je ne vois pas pourquoi nous allons dépenser 180 ou 200 livres par an, comme si nous étions des messieurs et dames, et comme si j'étais hors d'âge pour nourrir mes enfants J'ai plus de lait qu'il n'en faut pour cela Ils ont déjà un mois, nos garçons, et voyez s'ils ne sont pas en bon état La mère l'autre que vous voulez donner pour nourrice à un des deux n'est pas moitié si forte et si saine que moi, son lait a déjà 18 mois, et ce n'est pas ce qu'il faut à un enfant si jeune La sagette nous a dit de ne pas nourrir nos baissons du même lait, pour les empêcher de prendre trop d'amitié l'un pour l'autre c'est vrai qu'elle a dit, mais n'a-t-elle pas dit aussi qu'il fallait les soigner également bien, parce que, après tout, les baissons n'ont pas la vie tout à fait aussi forte que les autres enfants ? J'aime mieux que les nôtres s'aiment trop, que s'il faut sacrifier l'un à l'autre Et puis, lequel des deux mettrons-nous en nourrice ? Je vous confesse que j'aurais autant de chagrin à me séparer de l'un comme de l'autre Je peux dire que j'ai bien aimé tous mes enfants, mais, je ne sais comment la chose se fait, mais t'avis que ceux-ci sont encore les plus mignons et les plus gentils que j'ai portés dans mes bras J'ai pour eux un je-ne-sais-quoi qui me fait toujours craindre de les perdre Je vous en prie, mon mari, ne pensez plus à cette nourrice, nous ferons pour le reste tout ce que la sagette a recommandé Comment voulez-vous que des enfants à la mamelle se prennent de trop grande amitié, quand c'est tout au plus ils connaîtront leurs mains d'avec leurs pieds quand ils seront en sevrage Ce que tu dis là n'est pas faux, ma femme, répondit le père Barbeau en regardant sa femme, qui était encore fraîche et forte comme on en voit peu Mais si, pourtant, à mesure que ces enfants grossiront, ta santé venait à dépérir N'ayez peur, dit la barbe Aude, je me sens d'aussi bon appétit que si j'avais quinze ans, et d'ailleurs, si je sentais que je m'épuise, je vous Promets que je ne vous le cacherai pas, et il serait toujours temps de mettre un de ces pauvres enfants hors de chez nous Le père Barbeau se rendit, d'autant plus qu'il aimait bien autant ne pas faire de dépenses inutiles La mère Barbeau nourrit ses baissons sans se plaindre et sans souffrir, et même elle était d'un si beau naturel que, deux ans après le sevrage de ses petits, elle mit au monde une jolie petite fille, qui une onanette, et qu'elle nourrit aussi elle-même Mais c'était un peu trop, et elle eut eu peine à en venir à bout, si sa fille aînée, qui était à son premier enfant, ne lui soulageait de temps en temps, en donnant le sein à sa petite sœur De cette manière toute la famille grandit et grouilla bientôt au soleil, les petits oncles et les petites tantes avec les petits neveux et les petites nièces, qui n'avaient pas à se reprocher d'être beaucoup plus turbulents ou plus raisonnables les uns que les autres 2. Les baissons croissaient à plaisir sans être malades plus que d'autres enfants, et mêmement ils avaient le tempérament si doux et si bien façonné qu'on eût dit qu'ils ne souffraient point de leurs dents ni de leur croix, autant que le reste du petit monde Ils étaient blonds et restèrent blonds toute leur vie Ils avaient tout à fait bonne mine, de grands yeux bleus, les épaules bien avalées, le corps droit et bien planté, plus de taille et de hardiesse que tous ceux de leur âge, et tous les gens des alentours qui passaient par le bourg de cosses s'arrêtaient pour les regarder, pour s'émerveiller de leur retirance, et chacun s'en allait disant, c'est tout de même une jolie paire de gars 2. Cela fut cause que, de bonne heure, les baissons s'accoutumèrent à être examinés et questionnés et à ne point devenir honteux et sauts 3. En grandissant Ils étaient à leur aise avec tout le monde, et, au lieu de se cacher derrière les buissons, comme font les enfants de chez nous quand ils aperçoivent un étranger, ils affrontaient le premier venu, mais toujours très honnêtement, et répondaient à tout ce qu'on leur demandait, sans baisser la tête et sans se faire prier 3. Au premier moment, on ne faisait point entre eux de différence et on croyait voir un œuf et un œuf 4. Mais, quand on les avait observés un quart d'heure, on voyait que Landry était une miette plus grand et plus fort, qu'il avait le cheveu un peu plus épais, le nez plus fort et l'œil plus vif 4. Il avait aussi le front plus large et l'air plus décidé, et mêmement un signe que son frère avait à la joue droite, il l'avait à la joue gauche et beaucoup plus marquée 5. Les gens de l'endroit les reconnaissaient donc bien, mais cependant il leur fallait un petit moment, et, à la tombée de la nuit 6. Ou à une petite distance, ils s'y trompaient quasi 6. Tous, d'autant plus que les baissons avaient la voix toute pareille, et que, comme ils savaient très bien qu'on pouvait les confondre, ils répondaient au nom l'un de l'autre sans se donner la peine d'eux 6. Vous avertir de la méprise 6. Le père Barbeau lui-même s'y embrouillait quelquefois. Il n'y avait, ainsi que la sagette l'avait annoncé, que la mère qui ne s'y embrouilla jamais, fût-ce à la grande nuit, ou du plus loin qu'elle pouvait les voir venir ou les entendre parler. 7. En fait, l'un valait l'autre, et si Landry avait une idée de gaieté et de courage de plus que son aîné, 7. Sylvinet était si amiteux et si fin d'esprit qu'on ne pouvait pas l'aimer moins que son cadet. 7. On pensa bien, pendant trois mois, à les empêcher de trop s'accoutumer l'un à l'autre. 8. Trois mois, c'est beaucoup, en campagne, pour observer une chose contre la coutume. 9. Mais, d'un côté, on ne voyait point que cela fit grand effet, d'autre part, monsieur le curé avait dit que la mère sagette était une radoteuse et que ce que le bon Dieu avait mis dans les lois de la nature ne pouvait être défait par les hommes. 10. Si bien qu'on oublia peu à peu tout ce qu'on s'était promis de faire. 10. La première fois qu'on leur ôta leur fourreau pour les conduire à la messe en culotte, ils furent habillés du même drap, car ce fut un jupon de leur mère qui servit pour les deux. 11. Habillement, et la façon fut la même, le tailleur de la paroisse n'en connaissant point d'eux. 12. Quand l'âge leur vint, on remarqua qu'il avait le même goût pour la couleur, et quand leur tante Rosette voulut leur faire cadeau à chacun d'une cravate, à la nouvelle année, ils choisirent tous deux la même cravate lila au Mercier Colporteur qui promenait sa marchandise de porte en porte sur le dos de son cheval percheron. 13. La tante leur demanda si c'était pour l'idée qu'il avait d'être toujours habillé l'un comme l'autre. 14. Mais les baissons n'en cherchaient pas si long, Sylvinet répondit que c'était la plus jolie couleur et le plus joli dessin de cravate qu'il eut dans tout le ballot du Mercier et de suite Landry assura que toutes les autres cravates étaient vilaines. 15. Et la couleur de mon cheval, dit le marchand en souriant, comment la trouvez-vous ? 16. Bien laide, dit Landry. Il ressemble à une vieille pie. 17. Tout à fait laide, dit Sylvinet. C'est absolument une pie malplumée. 18. Vous voyez bien, dit le Mercier à la tante, d'un air judicieux, que ces enfants-là ont la même vue. 19. Si l'un voit jaune ce qui est rouge, aussitôt l'autre verra rouge ce qui est jaune, et il ne faut pas les contrarier là-dessus, car on dit que quand on veut empêcher les baissons de se considérer comme les deux empreintes d'un même dessin, ils deviennent idiots et ne savent plus du tout ce qu'ils disent. 19. Le Mercier disait cela parce que ces cravates lilas étaient mauvais teints et qu'il avait envie d'en vendre deux à la fois. 20. Par la suite du temps, tout alla de même, et les baissons furent habillés si pareillement, qu'on avait encore plus souvent lieu de les confondre, et soit par malice d'enfant, soit par la force de cette loi de nature que le curé croyait impossible à défaire, 20. Quand l'un avait cassé le bout de son sabot, bien vite l'autre écornait le sien du même pied, quand l'un déchirait sa veste ou sa casquette, sans tarder, l'autre imitait si bien la déchirure, qu'on n'aurait dit que le même. 21. Accident l'avait occasionné, et puis, mes baissons de rire. 22. Et de prendre un air sournoisement innocent quand on leur demandait compte de la chose. 22. Bonheur ou malheur, cette amitié-là augmentait toujours avec l'âge, et le jour où il se raisonnait un peu, ses enfants se dirent qu'ils ne pouvaient pas s'amuser avec d'autres enfants quand un des deux ne s'y trouvait pas, et le père ayant essayé d'en garder un toute la journée avec lui, tandis que l'autre restait avec la mère, tous les deux furent si tristes, si pâles et si lâches au travail, qu'on les crut malades. 23. Et puis quand ils se retrouvèrent le soir, ils s'en allèrent tous deux par les chemins, se tenant par la main et ne voulant plus rentrer, tant ils avaient d'aise d'être ensemble, et aussi parce qu'ils boudaient un peu leurs parents de leur avoir fait ce chagrin-là. 24. On n'essaya plus guère de recommencer, car il faut dire que le père et la mère, mêment les oncles et les tantes, les frères et les sœurs avaient pour les baissons une amitié qui tournait un peu en faiblesse. 25. Ils en étaient fiers, à force d'en. 26. Recevoir des compliments, et aussi parce que 27. C'était, de vrais, deux enfants qui n'étaient ni laids, ni sots, ni méchants. De temps en temps, le 28. Père Barbeau s'inquiétait bien un peu de ce que deviendrait cette accoutumance d'être toujours ensemble quand ils seraient en âge d'homme, et se remémorant les paroles de la sagette il essayait de les taquiner pour les rendre jaloux l'un de l'autre. 28. S'il faisait une petite faute, il tirait les oreilles de Sylvinet, par exemple, disant à Landry « Pour cette fois, je te pardonne à toi, parce que tu es ordinairement le plus raisonnable ». 29. Mais cela consolait Sylvinet d'avoir chaud aux oreilles, de voir qu'on avait épargné son frère, et Landry pleurait comme si c'était lui qui avait reçu la correction. 30. On tenta aussi de donner, à l'un seulement, quelque chose dont tous deux avaient envie, mais tout aussitôt, si c'était chose bonne à manger, ils partageaient, ou si c'était toute autre amusette ou éplète à leur usage, ils le mettaient en commun, ou se le donnaient et redonnaient l'un à l'autre, sans distinction du tien. 31. Et du mien. Faisait-on à l'un un compliment de ça. 32. Conduite, en ayant l'air de ne pas rendre justice à l'autre, cet autre était content et fier de voir encourager et caresser son baisson, et se mettait à le flatter et à le caresser aussi. 33. Enfin, c'était peine. 34. Perdu que de vouloir les diviser d'esprit ou de corps, et comme on aime guère à contrarier des enfants qu'on chérit, même quand c'est pour leur bien, on laissa vite aller les choses comme Dieu voulu, ou bien on se fit de ces petites picoteries un jeu dont les deux baissons n'étaient point dupes. 35. Ils étaient fort malins, et quelquefois pour qu'on les laissa tranquilles, ils faisaient mine de se disputer et de se battre, mais ce n'était qu'un amusement de leur part, et ils n'avaient garde, en se roulant l'un sur l'autre, de se faire le moindre mal, si quelques badauds s'étonnaient de les voir en bisbille, ils se cachaient pour rire de lui, et on les entendait babiller et chantonner ensemble comme deux merles dans une branche. 36. Malgré cette grande ressemblance et cette grande inclination, Dieu, qui n'a rien fait d'absolument pareil dans le ciel et sur la terre, voulut qu'il eût un sort bien différent, et c'est alors qu'on vit que c'était deux créatures séparées dans l'idée du bon Dieu, et différentes dans leur propre tempérament. 37. On ne vit la chose qu'à l'essai, et cet essai. 38. Arriva après qu'ils eurent fait ensemble leur première communion. La famille du père Barbeau augmentait, grâce à ses deux filles aînées qui ne chômaient pas de mettre de beaux enfants au monde. 39. Son fils aîné, Martin, un beau et brave garçon, était au service, ses gendres travaillaient bien, mais l'ouvrage n'abondait pas toujours. 39. Nous avons eu, dans nos pays, une suite de mauvaises années, tant pour les vimères du temps que pour les embarras du commerce, qui ont délogé plus d'écus de la poche des gens de campagne qu'elles n'y en ont fait rentrer. 40. Si bien que le père Barbeau n'était pas assez riche pour garder tout son monde avec lui, et il fallait bien songer à mettre ses baissons en condition chez les autres. 40. Le père Caillot, de la Priche, lui offrit d'en prendre un pour toucher ses béhufs, parce qu'il avait un fort domaine à faire valoir, et que tous ses garçons étaient trop grands ou trop jeunes pour cette besogne-là. 41. La mère Barbeau eut grande peur et grand chagrin quand son mari lui en parla pour la première fois. On eût dit qu'elle n'avait jamais prévu que la chose dût arriver à ses baissons, et pourtant elle s'en était. 42. Inquiétait leur vie durant, mais, comme elle était grandement soumise à son mari, elle ne sut que dire. 43. Le père avait bien du souci aussi pour son compte, et il prépara la chose de loin. D'abord les deux baissons pleurèrent et passèrent trois jours à travers bois et prés, sans qu'on les vît, sauf à l'heure des repas. 44. Ils ne disaient mot à leurs parents, et quand on leur demandait s'ils avaient pensé à se soumettre, ils ne répondaient rien, mais ils raisonnaient beaucoup quand ils étaient ensemble. 45. Le premier jour ils ne surent que se lamenter tous deux, et se tenir par les bras comme s'ils avaient crainte qu'on ne vînt les séparer par force. 46. Mais le père Barbeau ne l'eût point fait. Il avait la sagesse d'un paysan, qui ait fait moitié de patience et moitié de confiance dans l'effet du temps. 47. Aussi le lendemain, les baissons voyant qu'on ne les taboulait point, et que l'on comptait que la raison leur viendrait, se trouvèrent-ils plus effrayés de la volonté paternelle qu'ils ne l'eussent têtés par menace et châtiment. 47. Il faudra pourtant bien nous y ranger, dit. 48. Landry, et c'est à savoir lequel de nous s'en ira, car on nous a laissé le choix, et le père Caillot a dit qu'il ne pouvait pas nous prendre tous les deux. 49. Qu'est-ce que ça me fait que je parte ou que je reste, dit Sylvinet, puisqu'il faut que nous nous quittions. 49. Je ne pense seulement pas à l'affaire d'aller vivre ailleurs, si j'y allais avec toi, je me désaccoutumerais bien de la maison. 50. Ça se dit comme ça, reprit Landry, et pourtant celui qui restera avec nos parents aura plus de consolation et moins d'ennui que celui qui ne verra plus ni son baisson, ni son père, ni sa mère, ni son jardin, ni ses bêtes, ni tout ce qui a coutume de lui faire plaisir. 51. Landry disait cela d'un air assez résolu, mais Sylvinet se remit à pleurer, car il n'avait pas autant de résolution que son frère, et l'idée de tout perdre et de tout quitter à la fois lui fit tant de peine qu'il ne pouvait plus s'arrêter dans ses larmes. 52. Landry pleurait aussi, mais pas autant, et pas de la même manière, car il pensait toujours à 53. Prendre pour lui le plus gros de la peine, et il voulait voir ce que son frère en pouvait supporter, afin de lui épargner tout le reste. 53. Il connut bien que Sylvinet avait plus peur que lui d'aller habiter un endroit étranger et de se donner à une famille autre que la sienne. 53. Tiens, frère, lui dit-il, si nous pouvons nous décider à la séparation, mieux vaut que je m'en aille. 54. Tu sais bien que je suis un peu plus fort que toi et que, quand nous sommes malades, ce qui arrive presque toujours en même temps, la fièvre se met plus forte après toi qu'après moi. 55. On dit que nous mourrons peut-être si l'on nous sépare. 56. Moi je ne crois pas que je mourrai, mais je ne répondrai pas de toi, et c'est pour cela que j'aime mieux te savoir avec notre mère, qui te consolera et te soignera. 57. De fait, si l'on fait chez nous une différence entre nous deux, ce qui ne paraît guère, je crois bien que c'est toi qui est le plus chéri, et je sais que tu es le plus mignon et le plus amiteux. 58. Reste donc, moi je partirai. Nous ne serons pas loin l'un de l'autre. Les terres du père Caillot touchent les nôtres, et nous nous verrons tous les jours. Moi j'aime la peine et ça. 59. Me distraira, et comme je cours mieux que toi, je viendrai plus vite te trouver aussitôt que j'aurai fini ma journée. 60. Toi, n'ayant pas grande chose à faire, tu viendras en te promenant me voir à mon ouvrage. Je serai bien moins inquiet à ton sujet que si tu étais dehors et moi deux dans la maison. Par ainsi, je te demande d'y rester. 61. Sylvinet ne voulut point entendre à cela, quoiqu'il eût le cœur plus tendre que Landry pour son père, sa mère et sa petite nanette, il s'effrayait de laisser l'endosse à son cher Besson. 62. Quand ils eurent bien discuté, ils tirèrent à la courte paille et le sort tomba sur Landry. 63. Sylvinet ne fut pas content de l'épreuve et voulut tenter à pile ou face avec un gros sou. 64. Face tomba trois fois pour lui, c'était toujours à Landry de partir. 64. Tu vois bien que le sort le veut, dit Landry, et tu sais qu'il ne faut pas contrarier le sort. 64. Le troisième jour, Sylvinet pleura bien encore, mais Landry ne pleura presque plus. 65. La première idée du départ lui avait fait peut-être une plus grosse peine qu'à son frère, 65. Parce qu'il avait mieux senti son courage et qu'il ne s'était pas endormi sur l'impossibilité de résister à ses parents, mais, à force de penser à son mal, il... 66. L'avait plus vite usé, et il s'était fait beaucoup de raisonnement, tandis qu'à force de se désoler, 66. Sylvinet n'avait pas eu le courage de se raisonner, si bien que Landry était tout décidée à partir, 66. Que Sylvinet ne l'était point encore à le voir s'en aller. 66. Et puis Landry avait un peu plus d'amour propre que son frère. On leur avait tant dit qu'il ne serait jamais qu'une moitié d'homme s'il ne s'habituait pas à se quitter, que Landry, qui commençait à sentir l'orgueil de ses 14 ans, avait envie de montrer qu'il n'était plus un enfant. Il avait toujours été le premier à persuader et à entraîner son frère, depuis la première fois qu'il avait été chercher un nid au fait d'un arbre, jusqu'au jour où il se trouvait. Il réussit donc encore cette fois-là à le tranquilliser, et, le soir, en rentrant à la maison, il déclara à son père que son frère et lui se rangeaient au devoir, qu'il avait tiré au sort, et que c'était à lui Landry d'aller toucher les grands béifs de la priche. Le père Barbeau prit ses deux baissons chacun sur un de ses genoux, quoi qu'ils fussent déjà. Grand et fort, et il leur parla ainsi. Mes enfants, vous voilà en âge de raison, je le connais à votre soumission et j'en suis content. Souvenez-vous que quand les enfants font plaisir à leur père et mère, ils font plaisir au grand Dieu du ciel qui les en récompense un jour ou l'autre. Je ne veux pas savoir lequel de vous deux s'est soumis le premier. Mais Dieu le sait, et il bénira celui-là pour avoir bien parlé, comme il bénira aussi l'autre pour avoir bien écouté. Là-dessus il conduisit ses baissons auprès de leur mère pour qu'elle leur fit son compliment, mais la mère Barbeau eut tant de peine à se retenir de pleurer, qu'elle ne put rien leur dire et se contenta de les embrasser. Le père Barbeau, qui n'était pas un maladroit, savait bien lequel des deux avait le plus de courage et lequel avait le plus d'attache. Il ne voulut point laisser froidir la bonne volonté de Sylvinet, car il voyait que Landry était tout décidé pour lui-même et qu'une seule chose, le chagrin de son frère, pouvait le faire brancher. Il éveilla donc Landry avant le jour en ayant bien. Soin de ne pas secouer son aîné qui dormait à côté de lui. « Allons, petit, lui dit-il tout bas, il nous faut partir pour la priche avant que ta mère te voit, car tu sais qu'elle a du chagrin et il faut lui épargner les adieux. Je vais te conduire chez ton nouveau maître et porter ton paquet. » « Ne dirai-je pas adieu à mon frère ? » demanda Landry. « Il m'en voudra si je le quitte sans l'avertir. » « Si ton frère s'éveille et te voit partir, il pleurera, il réveillera votre mère, et votre mère pleura encore plus fort à cause de votre chagrin. » « Allons, Landry, tu es un garçon de grand cœur, et tu ne voudrais pas rendre ta mère malade. Fais ton devoir tout entier, mon enfant, par sans faire semblant de rien. Pas plus tard que ce soir, je te conduirai ton frère, et comme c'est demain dimanche, tu viendras voir ta mère sur le jour. » Landry obéit bravement et passa la porte de la maison sans regarder derrière lui. La mère Barbeau n'était pas si bien endormie ici. Tranquille qu'elle n'eût entendu ce que son homme disait à Landry. La pauvre femme, sentant la raison de son mari, ne bougea et se contenta d'écarter un peu son rideau pour voir sortir Landry. Elle eut le cœur si gros qu'elle se jeta à bas du lit pour aller l'embrasser, mais elle s'arrêta quand elle fut devant le lit des Bessons, où Sylvinet dormait encore à pleins yeux. Le pauvre garçon avait en pleuré depuis trois jours et quasi trois nuits, qu'il était vanné par la fatigue, et même il se sentait d'un peu de fièvre, car il se tournait et retournait sur son coussin, en voyant de gros soupirs et gémissant sans pouvoir se réveiller. Alors la mère Barbeau, voyant et avisant le seul de ses Bessons qui lui resta, ne put pas s'empêcher de se dire que c'était celui qu'elle eut vu partir avec le plus de peine. Il est bien vrai qu'il était le plus sensible des deux, soit qu'il eut le tempérament moins fort, soit que Dieu, dans sa loi de nature, est écrit que de deux personnes qui s'aiment, soit d'amour, soit d'amitié, il y en a toujours une qui doit donner son cœur plus que l'autre. Le père Barbeau avait un brin d'œuf. Préférence pour Landry, parce qu'il faisait qu'à du travail et du courage plus que des caresses et des attentions. Mais la mère avait ce brin de préférence pour le plus gracieux et le plus câlin, qui était Sylvinet. La voilà donc qui se prend à regarder son pauvre gars, tout pâle et tout défait, et qui se dit que ce serait grande pitié de le mettre déjà en condition, que son Landry a plus d'étoffe pour endurer la peine, et que d'ailleurs l'amitié pour son Besson et pour sa mère ne le foule pas au point de le mettre en danger de maladie. C'est un enfant qui a une grande idée de son devoir, pensait elle, mais tout de même, s'il n'avait pas le cœur un peu dur, il ne serait pas parti comme ça sans barguiner, sans tourner la tête et sans verser une pauvre larme. Il n'aurait pas eu la force de faire deux pas sans se jeter sur ses genoux pour demander courage au bon Dieu, et il se serait approché de mon lit, où je faisais la frime de dormir, tant seulement pour me regarder et pour embrasser le bout de mon rideau. Mon Landry est bien un véritable garçon. Ça ne demande qu'à vivre, à remuer, à travailler et à changer de place. Mais celui-ci a le cœur d'une fille, c'est si tendre et si doux qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer ça comme ses yeux. Ainsi devisait en elle-même la mère Barbeau tout en retournant à son lit, où elle ne se rendormit point, tandis que le père Barbeau emmenait Landry à travers prés et paquage du côté de la priche. Quand ils furent sur une petite hauteur, d'où l'on ne voit plus les bâtiments de la cosse aussitôt qu'on se met à la descendre. Landry s'arrêta et se retourna. Le cœur lui enfla. Et il s'assit sur la fougère, ne pouvant faire un pas de plus. Son père fit mine de ne point s'en apercevoir et de continuer à marcher. Au bout d'un petit moment, il l'appela bien doucement en lui disant. « Voilà qu'il fait jour, mon Landry, dégageons-nous, si nous voulons arriver avant le soleil levé. » Landry se releva, et comme il s'était juré de ne point pleurer devant son père, il rentra ses larmes qui lui venaient dans les yeux grosses comme des. « Poix ! » Il fit comme s'il avait laissé tomber son couteau de sa poche et il arriva à la priche sans. Avoir montré sa peine, qui pourtant n'était pas mince. 4. Le père Caillot, voyant que des deux baissons on lui amenait le plus fort et le plus diligent, fut tout aise de le recevoir. Il savait bien que cela n'avait pas dû se décider sans chagrin, et comme c'était un brave homme et un bon voisin, fort ami du père Barbeau, il fit de son mieux pour flatter et encourager le jeune gars. Il lui fit donner vitement la soupe et un pichet de vin pour lui remettre le cœur, car il était aisé de voir que le chagrin y était. Il le mena ensuite avec lui pour lier les béhufs, et il lui fit connaître la manière dont il s'y prenait. De fait, Landry n'était pas novice dans cette besogne-là, car son père avait une jolie paire de béhufs, qu'il avait souvent ajustée et conduit à merveille. Aussitôt que l'enfant vit les grands béhufs du père Caillot, qui était les mieux tenus, les mieux nourris et les plus forts de race de tout le pays, il se sentit chatouillé dans son orgueil d'avoir une si belle. Omaille au bout de son aiguillon. Et puis il était content de montrer qu'il n'était ni maladroit ni lâche, et qu'on n'avait rien de nouveau à lui apprendre. Son père ne manqua pas de le faire valoir, et quand le moment fut venu de partir pour les champs, tous les enfants du père Caillot, garçons et filles, grands et petits, vinrent embrasser le baisson, et la plus jeune des filles lui attacha une branchée de fleurs avec des rubans à son chapeau, parce que c'était son premier jour de service et comme un jour de fête pour la famille qui le recevait. Avant de le quitter, son père lui fit une admonestation en présence de son nouveau maître, lui commandant de le contenter en toutes choses et d'avoir soin de son bétail comme si c'était son bien propre. Là-dessus, Landry ayant promis de faire de son mieux, s'en alla au labourage, où il fit bonne contenance et bon office tout le jour, et d'où il revint ayant grand appétit, car c'était la première fois qu'il travaillait aussi rude, et un peu de fatigue est un souverain remède contre le chagrin. Mais ce fut plus mal aisé à passer pour le. Pauvre Sylvinet, à la baissonnière, car il faut vous dire que la maison et la propriété du père Barbeau, situé au bourg de la Cosse, avaient pris ce nom-là depuis la naissance des deux enfants, et à cause que, peu de temps après, une servante de la maison avait mis au monde une paire de baissons qui n'avaient point vécu. Or, comme les paysans sont grands donneurs de sornettes et sobriquets, la maison et la terre avaient reçu le nom de baissonnière, et partout où se montraient Sylvinet et Landry, les enfants ne manquaient pas de crier autour d'eux, voilà les baissons de la baissonnière. Or donc, il y avait grande tristesse ce jour-là à la baissonnière du père Barbeau. Sitôt que Sylvinet fut éveillé, et qu'il ne vit point son frère à son côté, il se douta de la vérité, mais il ne pouvait croire que Landry pût être parti comme cela sans lui dire adieu, et il était fâché contre lui au milieu de sa peine. « Qu'est-ce que je lui ai donc fait, disait-il à sa mère, et en quoi ai-je pu le mécontenter ? Tout ce qu'il m'a conseillé de faire, je m'y suis toujours. Rendu, et quand il m'a recommandé de ne point pleurer devant vous, ma mère mignonne, je me suis retenue de pleurer, tant que la tête m'en sautait. Il m'avait promis de ne pas s'en aller sans me dire encore des paroles pour me donner courage, et sans déjeuner avec moi au bout de la chêne vierge, à l'endroit où nous avions coutume d'aller causer et nous amuser tous les deux. Je voulais lui faire son paquet et lui donner mon couteau qui vaut mieux que le sien. Vous lui aviez donc fait son paquet hier soir sans me rien dire, ma mère, et vous saviez donc qu'il voulait s'en aller sans me dire adieu ? « J'ai fait la volonté de ton père, » répondit la mère Barbeau. Et elle dit tout ce qu'elle put imaginer pour le consoler. Il ne voulait entendre à rien, et ce ne fut que quand il vit qu'elle pleurait aussi, qu'il se mit à l'embrasser, à lui demander pardon d'avoir augmenté sa peine, et à lui promettre de rester avec elle pour la dédommager. Mais aussitôt qu'elle l'eut quitté pour vaquer à la basse-cour et à la lessive, il se prit de courir du côté de là. Priche, sans même songer où il allait, mais se laissant emporter par son instinct comme un pigeon qui court après sa pigeonne sans s'embarrasser du chemin. Il aurait été jusqu'à la priche s'il n'avait rencontré son père qui en revenait, et qui le prit par la main pour le ramener, en lui disant, « Nous irons ce soir, mais il ne faut pas détenser ton frère pendant qu'il travaille, ça ne contenterait pas son maître, d'ailleurs la femme de chez nous est dans la peine, et je compte que c'est toi qui la consoleras. » 5. Sylvinet revint se pendre au jupon de sa mère comme un petit enfant, et ne la quitta point de la journée, lui parlant toujours de Landry et ne pouvant pas se défendre de penser à lui, en passant par tous les endroits et recoins où ils avaient eu coutume de passer ensemble. Le soir il alla à la priche avec son père, qui voulut l'accompagner. Sylvinet était comme fou d'aller embrasser son baisson, et il n'avait pas pu souper, tant il avait hâte de partir. Il comptait que Landry viendrait au-devant de lui, et il s'imaginait toujours le voir à courir. Mais Landry, quoi qu'il en eût bonne envie, ne bougea point. Il craignit d'être moqué par les jeunes gens et les gars de la priche pour cette amitié baissonnière qui passait pour une sorte de maladie, si bien que Sylvinet le trouva à table, buvant et mangeant comme s'il eût été toute sa vie avec la famille Caillot. Aussitôt que Landry le vit entrer, pourtant, le cœur lui sauta de joie, et s'il ne se fut pas contenu, il aurait fait tomber la table et le banc pour l'embrasser plus vite. Mais il n'osa, parce que ses maîtres le regardaient curieusement, se faisant un amusement de voir dans cette amitié une chose nouvelle et un phénomène de nature, comme disait le maître d'école de l'endroit. Aussi, quand Sylvinet vint se jeter sur lui, l'embrasser tout en pleurant, et se serrer contre lui comme un oiseau se pousse dans le nid contre son frère pour se réchauffer, Landry fut fâché à cause des autres, tandis qu'il ne pouvait pourtant pas s'empêcher d'être content pour son compte, mais il voulait avoir l'air plus raisonnable que son frère, et il lui fit de temps en temps signe de s'observer, ce qui étonna et fâcha grandement Sylvinet. Là-dessus, le père Barbeau s'étant mis à causer et à boire un coup ou deux avec le père Caillot, les deux baissons sortirent ensemble, Landry voulant bien aimer et caresser son frère comme en secret. Mais les autres gars les observèrent de loin, et mêlement la petite Solange, la plus jeune des filles du père Caillot. Qui était maligne et curieuse comme un vrai lino, les suivit à petits pas jusque dans la coudrière, riant d'un air penaud quand il faisait attention à elle, mais n'en démordant point, parce qu'elle s'imaginait toujours qu'elle allait voir quelque chose de singulier, et ne sachant pourtant pas ce qu'il peut y avoir de surprenant dans l'amitié de deux frères. Sylvinet, quoiqu'il fût étonné de l'air tranquille dont son frère l'avait abordé, ne songea pourtant pas à lui en faire reproche, tant il était content de se trouver avec lui. Le lendemain, Landry sentant qu'il s'appartenait, parce que le père Caillot lui avait donné licence de tout devoir, il partit de si grand matin qu'il pensa surprendre son frère au lit. Mais malgré que Sylvinet fut le plus dormeur des deux, il s'éveilla dans le moment que Landry passait la barrière de louche, et s'en courut nus pieds comme si quelque chose lui eût dit que son baisson approchait de lui. Ce fut pour Landry une journée de parfait contentement. Il avait du plaisir à revoir sa famille et sa maison, depuis qu'il savait qu'il n'y reviendrait pas tous les jours, et que ce serait pour lui comme une récompense. Sylvinet oublia toute sa peine jusqu'à la moitié du jour. Au déjeuner, il s'était dit qu'il dînerait avec son frère, mais quand le dîner fut fini, il pensa que le souper serait le dernier repas, et il commença d'être inquiet et mal à son aise. Il soignait et câlinait son baisson à plein cœur, lui donnant ce qu'il y avait de meilleur à manger, le crouton de son pain et le cœur de sa salade, et puis il s'inquiétait de son habillement, de sa chaussure, comme s'il eût dû s'en aller bien loin, et comme s'il était bien à plaindre, sans se douter qu'il était lui-même le plus à plaindre des deux, parce qu'il était le plus affligé. 6. La semaine se passa de même. Sylvinet allant voir Landry tous les jours, et Landry s'arrêtant avec lui un moment ou deux quand il venait du côté de la baissonnière, Landry prenant de mieux en mieux son parti, Sylvinet ne le prenant pas du tout, et comptant les jours, les heures, comme une âme en peine. Il n'y avait au monde que Landry qui put faire entendre raison à son frère. Aussi la mère Huel recourt à lui pour l'engager à se tranquilliser, car de jour en jour l'affliction du pauvre enfant augmentait. Il ne jouait plus, il ne travaillait que commander, il promenait encore sa petite sœur, mais sans presque lui parler et sans songer à l'amuser, la regardant seulement pour l'empêcher de tomber et d'attraper du mal. Aussitôt qu'on n'avait plus les yeux sur lui, il s'en allait tout seul et se cachait si bien qu'on ne savait où le prendre. Il entrait dans tous les fossés, dans toutes les bouchures, dans toutes les ravines, où il avait eu accoutumance de jouer et de deviser avec Landry, et il s'asseyait sur les racines où ils s'étaient assis ensemble, il mettait ses pieds dans tous les filets d'eau où ils avaient pataugé comme de vraies canettes, il était content quand il y retrouvait quelques bouts de bois que Landry avait chapusés avec sa serpette, ou quelques cailloux dont il s'était servi comme de palais ou de pierre à feu. Il les recueillait et les cachait dans un trou d'arbre ou sous une cosse de bois, afin de venir les prendre et les regarder de temps en temps, comme si ça avait été des choses de conséquence. Il allait toujours se remémorant et creusant dans sa tête pour y retrouver toutes les petites souvenances de son bonheur passé. Ça n'eut paru rien à un autre, et pour lui c'était tout. Il ne prenait point souci du temps à venir, n'ayant courage pour penser à une suite de jours comme l'homme. Ce qu'il endurait. Il ne pensait qu'au temps passé, et se consumait dans une rêvasserie continuelle. À des fois, il s'imaginait voir et entendre son. Besson, et il causait tout seul, croyant lui répondre. Ou bien il s'endormait là où il se trouvait, et rêvant de lui, et quand il se réveillait, il pleurait d'être seul, ne comptant pas ses larmes et ne les retenant point, parce qu'il espérait qu'à fine force la fatigue userait et abattrait sa peine. Une fois qu'il avait été vagué jusqu'au droit des tailles de Champeau, il retrouva sur le rio qui sort du bois au temps des pluies, et qui était maintenant quasiment tout asséché, un de ces petits moulins que font les enfants de chez nous avec des grobilles, et qui sont si finement agencés qu'ils tournent au courant de l'eau et restent-là quelquefois bien longtemps, jusqu'à ce que d'autres enfants les cassent ou que les grandes eaux les emmènent. Celui que Sylvinet retrouva, sain et entier, était là depuis plus de deux mois, comme l'endroit était désert, il n'avait été vu ni endommagé par personne. Sylvinet le reconnaissait bien pour être l'ouvrage de son baisson, et, en le faisant, il s'était promis de venir le voir, mais il n'y avait plus songé, et depuis ils avaient fait bien d'autres moulins dans d'autres endroits. Sylvinet fut donc tout aise de le retrouver, et il le porta un peu plus bas, là où le rio s'était retiré, pour le voir tourner et se rappeler l'amusement que Landry avait eu à lui donner le premier branle. Et puis il le laissa, se faisant un plaisir d'y revenir au premier dimanche avec Landry, pour lui montrer comme leur moulin avait résisté, pour être solide et bien construit. Mais il ne put se tenir d'y revenir tout seul le lendemain, et il trouva le bord du rio tout troublé et tout battu par les pieds des béhufs qui y étaient venus boire, et qu'on avait mis pas cagés le matin dans la taille. Il avança un petit peu, et vit que les animaux avaient marché sur son moulin et l'avait si bien mis en miettes qu'il n'en trouva que peu. Alors il eut le cœur gros, et s'imagina que quelques malheurs avaient dû arriver ce jour-là à son baisson, et il courut jusqu'à la priche pour s'assurer qu'il n'avait aucun mal. Mais comme il s'était aperçu que Landry n'aimait pas à le voir venir sur le jour, à cause qu'il craignait de fâcher son maître en se laissant détenser, il se contenta de le regarder de loin pendant qu'il travaillait, et ne se fit point voir à lui. Il aurait eu honte d'eux. Confessé quelle idée l'avait fait accourir, et il s'en retourna sans maudire et sans en parler à personne, que bien longtemps après. Comme il devenait pâle, dormait mal et ne mangeait quasi point, sa mère était bien affligée et ne savait que faire pour le consoler. Elle essayait de le mener avec elle au marché, ou de l'envoyer au foire à bestiaux avec son père ou ses oncles, mais de rien il ne se souciait ni ne s'amusait, et le père Barbeau, sans lui en rien dire, essayait de persuader au père Caillot de prendre les deux baissons à son service. Mais le père Caillot lui répondait une chose dont il sentait la raison. Un supposé que je les prendrais tous deux pour un temps, ça ne pourrait pas durer, car, là où il faut un serviteur, il n'en est besoin de deux pour des gens comme nous. Au bout de l'année, il vous faudrait toujours en louer un quelque autre part. Et ne voyez-vous pas que si Sylvinet était dans un endroit où on le force a de travailler, il ne songerait pas tant, et ferait comme l'autre, qui en a pris bravement son parti. Tôt ou tard il faudra en venir là. Vous ne le louerez peut-être pas où vous voudrez, et si ses enfants doivent encore être plus éloignés l'un de l'autre, et ne se voir que de semaine en semaine, ou de mois en mois, il vaut mieux commencer à les accoutumer à n'être pas toujours dans la poche l'un de l'autre. Soyez donc plus raisonnable que cela, mon vieux, et ne faites pas tant attention aux caprices d'un enfant que votre femme et vos autres enfants ont trop écouté et trop câliné. Le plus fort est fait, et croyez bien qu'il s'habituera au reste si vous ne cédez point. Le père Barbeau se rendait et reconnaissait que plus Sylvinet voyait son baisson, tant plus il avait envie de le voir. Et il se promettait, à la prochaine Saint-Jean, d'essayer de le louer, afin que, voyant de moins en moins Landry, il prit finalement le pli de vivre comme les autres et de ne pas se laisser surmonter par une amitié qui tournait en fièvre et en langueur. Mais il ne fallait point encore parler de cela à la mère Barbeau, car, au premier mot, elle versait toutes les larmes de son corps. Elle disait que Sylvinet était capable de se périr, et le père Barbeau était grandement embarrassé. Landry étant conseillé par son père et par son maître, et aussi par sa mère, ne manquait point de raisonner son pauvre Besson, mais Sylvinet ne se défendait point, promettait tout, et ne se pouvait vaincre. Il y avait dans sa peine quelque autre chose qu'il ne disait point, parce qu'il n'eut su comment le dire, c'est qu'il lui était poussé dans le fin fond du cœur une jalousie terrible à l'endroit de Landry. Il était content, plus content que jamais il ne l'avait été, de voir qu'un chacun le tenait en estime et que ses nouveaux maîtres le traitaient aussi amiteusement que s'il avait été l'enfant de la maison. Mais si cela le réjouissait d'un côté, de l'autre il s'affligeait et s'offensait de voir Landry répondre trop, selon lui, à ses nouvelles amitiés. Il ne pouvait souffrir que, sur un mot du père Caillot, tant doucement et patiemment qu'il fut appelé, il courut vitement au-devant de son vouloir, laissant la père, mère et frère, plus inquiet de manquer à son devoir cas. Son amitié est plus prompt à l'obéissance que Sylvinet ne s'en serait senti capable quand il s'agissait de rester quelques moments de plus avec l'objet d'un amour si fidèle. Alors le pauvre enfant se mettait en l'esprit un souci, que, devant, il n'avait eu, à savoir qu'il était le seul à aimer, et que son amitié lui était mal rendue, que cela avait dû exister de tout en sens être venu d'abord à sa connaissance, ou bien que, depuis un temps, l'amour de son baisson s'était refroidi, parce qu'il avait rencontré par ailleurs des personnes qui lui convenaient mieux et lui agréaient davantage. 7. Landry ne pouvait pas deviner cette jalousie de son frère, car, de son naturel, il n'avait eu, quant à lui, jalousie de rien en sa vie. Lorsque Sylvinet venait le voir à la priche, Landry, pour le distraire, le conduisait voir les grands béhuffes, les belles vaches, le brebiage conséquent et les grosses récoltes du fermage au père Caillot, car Landry estimait et considérait tout cela, non par envie, mais pour le goût qu'il avait au travail de la terre, à l'élevage des bestiaux, et pour le beau et le bien fait dans toutes les choses de la campagne. Il prenait plaisir à voir propre, grâce et reluisante, la pouliche qu'il menait auprès, et il ne pouvait souffrir que le moindre ouvrage fût fait sans conscience, ni qu'aucune chose pouvant vivre et fructifier, fût délaissé, négligé et comme méprisé, et mit les cadeaux du bon Dieu. Sylvinet regardait tout cela avec indifférence, et s'étonnait que son frère prit en tas. Cœur des choses qui ne lui étaient de rien. Il était ombrageux de tout, et disait à Landry. « Te voilà bien épris de ces grands béhuffes, tu ne penses plus à nos petits taurins qui sont si vifs et qui étaient pourtant si doux et si mignons avec nous deux, qu'ils se laissaient liés par toi plus volontiers que par notre père. Tu ne m'as pas seulement demandé des nouvelles de notre vache qui donne du si bon lait, et qui me regarde d'un air tout triste, la pauvre bête, quand je lui porte à manger, comme si elle comprenait que je suis tout seul, et comme si elle voulait me demander où est l'autre baisson. C'est vrai qu'elle est une bonne bête, disait Landry, mais regarde donc celle d'ici. Tu les verras traire, et jamais de ta vie tu n'auras vu tant de lait à la fois. « Ça se peut », reprenait Sylvinet, « mais pour être d'aussi bon lait et d'aussi bonne crème que la crème et le lait de la brunette, je gâche bien que non, car les herbes de la baissonnière sont meilleures que celles de par ici. » « Diantre, disait Landry, je crois bien que… » « Mon père échangerait pourtant de bon cœur, si on lui donnait les grands foins du père Caillot pour sa joncière du bord de l'eau. » « Bah ! » reprenait Sylvinet en levant les épaules, « Il y a dans la joncière des arbres plus beaux que tous les vôtres, et tant qu'au foin, s'il est rare, il est fin, et quand on le rentre, c'est comme une odeur de baume qui reste tout le long du chemin. » Il disputait ainsi sur rien, car Landry savait bien qu'il n'est point de plus belle avoir que celui qu'on a, et Sylvinet ne pensait pas à son avoir plus qu'à celui d'autrui, en méprisant celui de la priche, mais au fond de toutes ses paroles en l'air, il y avait, d'une part, l'enfant qui était content de travailler et de vivre n'importe où et comment, et de l'autre, celui qui ne pouvait point comprendre que son frère eut à part de lui un moment d'aise et de tranquillité. Si Landry le menait dans le jardin de son maître, et que tout en devisant avec lui, il s'interrompit pour couper une branche morte sur une hante, ou pour arracher une mauvaise herbe. Qui gênait les légumes, cela fâchait Sylvinet, qu'il eut toujours une idée d'ordre et de service pour autrui, au lieu d'être comme lui à l'affût du moindre soufflé de la moindre parole de son frère. Il n'en faisait rien paraître parce qu'il avait honte de se sentir si facile à choquer, mais au moment de le quitter, il lui disait souvent « Allons, tu as bien assez de moi pour aujourd'hui, peut-être bien que tu en as trop et que le temps te dure de me voir ici ». Landry ne comprenait rien à ces reproches-là. Il lui faisait de la peine, et, à son tour, il en faisait reproche à son frère qui ne voulait ni ne pouvait s'expliquer. Si le pauvre enfant avait la jalousie des moindres choses qu'occupait Landry, il avait encore plus fort celle des personnes à qui Landry montrait de l'attachement. Il ne pouvait souffrir que Landry fût camarade et de bonne humeur avec les autres gars de la priche, et quand il le voyait prendre soin de la petite Solange, la caresser ou l'amuser, il lui reprochait d'oublier sa petite sœur Nanette, qui était, à son dire, sans foi. Plus mignonne, plus propre et plus aimable que cette vilaine fille-là. Mais comme on n'est jamais dans la justice quand on se laisse manger le cœur par la jalousie, lorsque Landry venait à la baissonnière, il paraissait s'occuper trop, selon lui, de sa petite sœur. Sylvinet lui reprochait de ne faire attention qu'à elle et de n'avoir plus avec lui que de l'ennui et de l'indifférence. Enfin, son amitié devint peu à peu si exigeante et son humeur si triste, que Landry commençait à en souffrir et à ne pas se trouver heureux de le voir trop souvent. Il était un peu fatigué de s'entendre toujours reprocher d'avoir accepté son sort comme il le faisait, et on eût dit que Sylvinet se serait trouvé moins malheureux s'il eût pu rendre son frère aussi malheureux que lui. Landry comprit et voulut lui faire comprendre que l'amitié, à force d'être grande, peut quelquefois devenir un mal. Sylvinet ne voulut point à entendre cela, et considéra même la chose comme une grande dureté que son frère lui disait, si bien qu'il commença à le bouder de temps en temps. Et à passer des semaines entières sans aller à la priche, mourant d'envie pourtant de le faire, mais s'en défendant et mettant de l'orgueil dans une chose où jamais il n'aurait dû y en entrer un brin. Il arriva même que, de parole en parole, et de fâcherie en fâcherie, Sylvinet, prenant toujours en mauvaise par tout ce que Landry lui disait de plus sage et de plus honnête pour lui remettre l'esprit, le pauvre Sylvinet en vint à avoir tant de dépit qu'il s'imaginait par moments haïr l'objet de tant d'amour, et qu'il quitta la maison, un dimanche, pour ne point passer la journée avec son frère, qui n'avait pourtant pas une seule fois manqué d'y venir. Cette mauvaesté d'enfant chagrina grandement Landry. Il aimait le plaisir et la turbulence, parce que, chaque jour, il devenait plus fort et plus dégagé. Dans tous les jeux, il était le premier, le plus subtil de corps et d'œil. C'était donc un petit sacrifice qu'il faisait à son frère, de quitter les joyeux gars de la prise chaque dimanche, pour passer tout le jour à la baissonnière, où il ne fallait point parler à. Sylvinet d'aller jouer sur la place de Lacosse, ni même de se promener ici ou là. Sylvinet, qui était resté enfant de corps et d'esprit beaucoup plus que son frère, et qui n'avait qu'une idée, celle de l'aimer uniquement et d'en être aimé de même, voulait qu'il vînt avec lui tout seul dans leurs endroits, comme il disait, à savoir dans les recoins et cachettes où ils avaient été s'amuser à des jeux qui n'étaient maintenant plus de leur âge, comme de faire petites brouettes d'osiers, ou petits moulins, ou solnés à prendre les petits oiseaux, ou encore des maison avec des cailloux, et des chants grands comme un mouchoir de poche, que les enfants font mine de labourer à plusieurs façons, faisant imitation en petit de ce qu'il voit faire aux laboureurs, semeurs, herceurs, exherbeurs et moissonneurs, et s'apprenant ainsi les uns aux autres, dans une heure de temps, toutes les façons, culturées. Récolte que reçoit et donne la terre dans le cours. De l'année. Ces amusements-là n'étaient plus du goût de Landry, qui maintenant pratiquait ou aidait à pratiquer la chose en grand, et qui aimait mieux. Conduire un grand charroi à Sibéuf, que d'attacher une petite voiture de branchage à la queue de son chien. Il aurait souhaité d'aller s'escrimer avec les forts gars de son endroit, jouer aux grandes quilles, vu qu'il était devenu adroit à enlever la grosse boule et à la faire rouler à point à trente pas. Quand Sylvinet consentait à y aller, au lieu de jouer il se mettait dans un coin sans rien dire, tout prêt à s'ennuyer et à se tourmenter si Landry avait l'air de prendre au jeu trop de plaisir et de feu. Enfin Landry avait appris à danser à la priche, et quoique ce goût lui fût venu tard, à cause que Sylvinet ne l'avait jamais eu, il dansait déjà aussi bien que ceux qui s'y prennent dès qu'ils savent marcher. Il était estimé bon danseur de bourré à la priche, et quoiqu'il n'eut pas encore de plaisir à embrasser les filles, comme c'est la coutume de le faire à chaque danse, il était content de les embrasser, parce que cela le sortait, par apparence, de l'état d'enfant, et il eut même souhaité qu'elle y fisse un peu de façon comme elles font avec les hommes. Mais elle n'en faisait point encore, et même en les plus. Grande le prenait par le coup en riant, ce qui l'ennuyait un peu. Sylvinet l'avait vu danser une fois, et cela avait été cause d'un de ses plus grands dépit. Il avait été si en colère de le voir embrasser une des filles du père Caillot, qu'il avait pleuré de jalousie et trouvé la chose tout à fait indécente et mal chrétienne. Ainsi donc, chaque fois que Landry sacrifiait son amusement à l'amitié de son frère, il ne passait pas un dimanche bien divertissant, et pourtant il n'y avait jamais manqué, estimant que Sylvinet lui en saurait gré, et ne regrettant pas un peu d'ennui dans l'idée de donner du contentement à son frère. Aussi quand il vit que son frère, qui lui avait cherché Castille dans la semaine, avait quitté la maison pour ne pas se réconcilier avec lui, il prit à son tour du chagrin, et, pour la première fois depuis qu'il avait quitté sa famille, il pleura à grosses larmes et alla se cacher, ayant toujours honte de montrer son chagrin à ses parents, et craignant d'augmenter celui qu'il pouvait. A voir. Si quelqu'un eut dû être jaloux, Landry y aurait eu pourtant plus de droits que Sylvinet. Sylvinet était le mieux aimé de la mère, et mêment le père Barbeau, quoi qu'il eût une préférence secrète pour Landry, montrait à Sylvinet plus de complaisance et de ménagement. Ce pauvre enfant, étant le moins fort et le moins raisonnable, était aussi le plus gâté, et l'on craignait davantage de le chagriner. Il avait le meilleur sort, puisqu'il était dans la famille et que son baisson avait pris pour lui l'absence et la peine. Pour la première fois le bon Landry se fit tout ce raisonnement, et trouva son baisson tout à fait injuste envers lui. Jusque-là son bon cœur l'avait empêché de lui donner tort, et plutôt que de l'accuser, il s'était condamné en lui-même d'avoir trop de santé, et trop d'ardeur au travail et au plaisir, et de ne pas savoir dire d'aussi douces paroles, ni s'aviser d'autant d'attention fine que son frère. Mais pour cette fois, il ne put trouver en lui-même aucun péché contre l'amitié, car… Pour venir ce jour-là, il avait renoncé à une belle partie de pêche aux écrevisses que les gars de la Priche avaient complotés toute la semaine, et où il lui avait promis bien du plaisir s'il voulait aller avec eux. Il avait donc résisté à une grande tentation, et, à cet âge-là, c'était beaucoup faire. Après qu'il eut bien pleuré, il s'arrêta à écouter quelqu'un qui pleurait aussi pas loin de lui, et qui causait tout seul. Comme c'est assez la coutume des femmes de campagne quand elles ont un grand chagrin. Landry connut bien vite que c'était sa mère, et il courut à elle. « Hélas ! Faut-il, mon Dieu, disait-elle en sanglotant, que cet enfant-là me donne tant de soucis. Il me fera mourir, c'est bien sûr. Est-ce moi, ma mère, qui vous donne du souci ? » s'exclama Landry en se jetant à son cou. « Si c'est moi, punissez-moi et ne pleurez point. Je ne sais en quoi j'ai pu vous fâcher, mais je vous en demande pardon tout de même. » À ce moment-là, la mère connut que Landry n'avait pas le cœur dur comme elle se l'était souvent imaginé. Elle l'embrassa bien fort, et, sans trop savoir ce qu'elle disait, tant elle avait de peine, elle lui dit que c'était Sylvinet, et non pas lui dont elle se plaignait, que quant à lui, elle avait eu quelquefois une idée injuste, et qu'elle lui en faisait réparation, mais que Sylvinet lui paraissait devenir fou, et qu'elle était dans l'inquiétude, parce qu'il était parti sans rien manger, avant le jour. Le soleil commençait à descendre, et il ne revenait pas. On l'avait vu à midi du côté de la rivière, et finalement la mère Barbeau craignait qu'il ne s'y fût jeté pour finir ses jours. 8. Cette idée, que Sylvinet pouvait avoir eu envie de se détruire, passa de la tête de la mère dans celle de Landry aussi aisément qu'une mouche dans une toile d'araignée, et il se mit vivement à la recherche de son frère. Il avait bien du chagrin tout en courant, et il se disait, « Peut-être que ma mère avait raison autrefois de me reprocher mon cœur dur. Mais, à cette heure, il faut que Sylvinet ait le sien bien malade pour faire toute cette peine à notre pauvre mère et à moi. » Il courut de tous les côtés sans le trouver, l'appelant sans qu'il lui répondit, le demandant à tout le monde, sans qu'on pût lui en donner nouvelles. Enfin il se trouva au droit du près de la joncière, et il y entra, parce qu'il se souvint qu'il y avait par là un endroit que Sylvinet affectionnait. C'était une grande coupure que la rivière avait faite dans les terres en déracinant. Deux ou trois vergnues qui étaient restées en travers de l'eau, les racinant l'air. Le père Barbeau n'avait pas voulu les retirer. Il les avait sacrifiées parce que, de la manière qu'il était tombé, il retenait encore les terres qui restaient prises en gros caussons dans leurs racines, et cela était bien à propos, car l'eau faisait tous les hivers beaucoup de dégâts dans sa joncière et chaque année lui mangeait un morceau de son pré. Landry approcha donc de la coupure, car son frère et lui avaient la coutume d'appeler comme cela cet endroit de leur joncière. Il ne prit pas le temps de tourner jusqu'au coin où ils avaient fait eux-mêmes un petit escalier en motte de gazon appuyé sur des pierres et des racicaux, qui sont de grosses racines sortant de terre et donnant du rejet. Il sauta du plus haut qu'il put pour arriver vitement au fond de la coupure, à cause qu'il y avait au droit de la rive de l'autant de branchages et d'herbes plus hautes que sa taille, que si son frère s'y fut trouvé, il n'eût pu le voir, à moins d'y entrer. Il y entra donc, en grand témoin, car il avait toujours dans son idée, ce que sa mère lui avait dit, que Sylvinet était dans le cas d'avoir voulu finir ses jours. Il passa et repassa dans tous les feuillages et bâtit tous les herbages, appelant Sylvinet et sifflant le chien qui sans doute l'avait suivi, car de tout le jour on ne l'avait point vu à la maison non plus que son jeune maître. Mais Landry eut beau appeler et chercher, il se trouva tout seul dans la coupure. Comme c'était un garçon qui faisait toujours bien les choses et s'avisait de tout ce qui est à propos, il examina toutes les rives pour voir s'il n'y trouverait pas quelques marques de pieds ou quelques petits éboulements de terre qui n'eut point coutume d'y être. C'est une recherche bien triste et aussi bien embarrassante, car il y avait environ un mois que Landry n'avait vu l'endroit, et il avait beau le connaître comme on connaît sa main, il ne se pouvait faire qu'il n'y eut toujours quelques petits changements. Toute la rive droite était gazonnée, et mêmement, dans tout le fond de la coupure, le jonc et la prelle avaient poussé si dru dans le sable qu'on ne pouvait voir un coin grand comme le pied pour y chercher une empreinte. Cependant, à force de tourner et de retourner, Landry trouva dans un fond la piste du chien et même un endroit d'herbe foulée, comme si Finot ou tout autre chien de sa taille s'y fût couché en rond. Cela lui donna bien à penser, et il alla encore examiner la berge de l'eau. Il s'imagina trouver une déchirure toute fraîche, comme si une personne l'avait faite avec son pied en sautant, ou se laissant glisser, et quoique la chose ne fût point claire, car ce pouvait tout aussi bien être l'ouvrage d'un de ces gros radeaux qui fourrage, creux et ronge en pareils endroits, il se mit si fort en peine, que ses jambes lui manquaient, et qu'il se jeta sur ses genoux, comme pour se recommander à Dieu. Il resta comme cela un peu de temps, n'ayant ni force ni courage pour aller dire à quelqu'un ce dont il était si fort angoissé, et regardant la rivière avec des yeux tout gros de larmes comme s'il voulait lui demander compte de ce qu'elle avait fait de son frère. Et, pendant ce temps-là, la rivière coulait bien. Tranquillement, frétillant sur les branches qui pendaient et trempaient le long des rives, et s'en allant dans les terres, avec un petit bruit, comme quelqu'un qui rit et se moque à la sourdine. Le pauvre Landry se laissa gagner et surmonter par son idée de malheur, si fort qu'il en perdait l'esprit, et que, d'une petite apparence qui pouvait bien ne rien présager, il se faisait une affaire à désespérer du bon Dieu. Cette méchante rivière qui ne me dit mot, pensait-il, et qui me laisserait bien pleurer un an sans me rendre mon frère, est justement là au plus creux, et il y est tombé tant de cosses d'arbres depuis le temps qu'elles ruinent le pré, que si on y entrait on ne pourrait jamais s'en tirer. Mon Dieu ! Faut-il que mon pauvre Besson soit peut-être là, tout au fond de l'eau, couché à deux pas de moi, sans que je puisse le voir ni le retrouver dans les branches et dans les roseaux, quand même j'essaierai d'y descendre. Là-dessus il se mit à pleurer son frère et à lui faire des reproches, et jamais de sa vie il n'avait eu un pareil chagrin. Enfin l'idée lui vint d'aller consulter une femme veuve, qu'on appelait la mère Fadet, et qui demeurait tout au bout de la joncière, rasibus du chemin qui descend au guet. Cette femme, qui n'avait ni terre ni avoir autre que son petit jardin et sa petite maison, ne cherchait pourtant point son pain, à cause de beaucoup de connaissances qu'elle avait sur les maux et dommages du monde, et, de tous côtés, on venait la consulter. Elle pensait du secret, c'est comme qui dirait qu'au moyen du secret, elle guérissait les blessures, foulures et autres estropisons. Elle s'en faisait bien un peu à croire, car elle vous ôtait des maladies que vous n'aviez jamais eues, telles que le décrochement de l'estomac ou la chute de la toile du ventre, et pour ma part, je n'ai jamais ajouté foi entière à tous ces accidents-là, non plus que je n'accorde grande croyance à ce qu'on disait d'elle, qu'elle pouvait faire passer le lait. D'une bonne vache dans le corps d'une mauvaise. Tant vieille et mal nourrie fut-elle. Mais pour ce qui est des bons remèdes qu'elle connaissait et qu'elle appliquait au refroidissement du corps, que nous appelons. Sans glacure, pour les emplâtres souverains qu'elle mettait sur les coupures et brûlures, pour les boissons qu'elle composait à l'encontre de la fièvre, il n'est point douteux qu'elle gagnait bien son argent et qu'elle a guéri nombre de malades que les médecins auraient fait mourir si l'on avait essayé de leurs remèdes. Du moins elle le disait, et ce qu'elle avait sauvé aimait mieux la croire que de s'y risquer. Comme dans la campagne, on n'est jamais savant sans être quelque peu sorcier, beaucoup pensaient que la mère fadée en savait encore plus long qu'elle ne voulait le dire, et on lui attribuait de pouvoir faire retrouver les choses perdues, mêmement les personnes, enfin, de ce qu'elle avait beaucoup d'esprit et de raisonnement pour vous aider à sortir de peine dans beaucoup de choses possibles, on inférait qu'elle pouvait en faire d'autres qui ne le sont pas. Comme les enfants écoutent volontiers toutes sortes d'histoires, Landry avait ouï dire à la priche, où le monde est notoirement crédule et plus simple qu'à la cosse, que la mère fadée, ô. Moyen d'une certaine graine qu'elle jetait sur l'eau en disant des paroles, pouvait faire retrouver le corps d'une personne noyée. La graine surnageait et coulait le long de l'eau, et, là où on la voyait s'arrêter, on était sûr de retrouver le pauvre corps. Il y en a beaucoup qui pensent que le pain béni a la même vertu, et il n'est guère de moulins où on en conserve toujours à cet effet. Mais Landry n'en avait point, la mère fadée demeurait tout à côté de la joncière, et le chagrin ne donne pas beaucoup de raisonnement. Le voilà donc de courir jusqu'à la demeurance de la mère fadée et de lui compter sa peine en la priant de venir jusqu'à la coupure avec lui, pour essayer par son secret de lui faire retrouver son frère vivant ou mort. Mais la mère fadée, qui n'aimait point à se voir outrepasser de sa réputation, et qui n'exposait pas volontiers son talent pour rien, se gossa de lui et le renvoya même assez durement, parce qu'elle n'était pas contente que, dans le temps, on eût employé la sagette à sa place, pour les femmes en mal d'enfant au logis de là. Bessonnière Landry, qui était un peu fier de son naturel, se serait peut-être plein ou fâché dans un autre moment, mais il était si accablé qu'il ne dit mot et s'en retourna du côté de la coupure, décidé à se mettre à l'eau, bien qu'il ne sût encore plongé ni nager. Mais, comme il marchait la tête basse et les yeux fichés en terre, il sentit quelqu'un qui lui tapait l'épaule, et se retournant il vit la petite fille de la mère Fadet, qu'on appelait dans le pays la petite Fadette, autant pour ce que c'était son nom de famille que pour ce qu'on voulait qu'elle fût un peu sorcière aussi. Vous savez tout que le Fadet ou le Farfadet, qu'en d'autres endroits on appelle aussi le Follet, est un lutin fort gentil, mais un peu malicieux. On appelle aussi Fad les fées auxquelles, du côté de chez nous, on ne croit plus guère. Mais que cela voulut dire une petite fée, ou la femelle du lutin, chacun dans la voyance imaginait voir le Follet, tant elle était petite. Maigre, ébouriffée et hardie. C'était un enfant. Très causeur et très moqueur, vif comme un papillon, curieux comme un rouge-gorge et noir comme un grelet. Et quand je mets la petite Fadette en comparaison avec un grelet, c'est vous dire qu'elle n'était pas belle car ce pauvre petit cri-cri des champs est encore plus laid que celui des cheminées. Pourtant, si vous vous souvenez d'avoir été enfant et d'avoir joué avec lui en le faisant enrager et crier dans votre sabot, vous devez savoir qu'il a une petite figure qui n'est pas sotte et qui donne plus envie de rire que de se fâcher, aussi les enfants cossent, qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, et qui, aussi bien que les autres, observent les ressemblances et trouvent les comparaisons, appelait-il la petite Fadette le grelet, quand il voulait la faire enrager. Mêment quelquefois par manière d'amitié, car en la craignant un peu pour sa malice, il ne la détestait point, à cause qu'elle leur faisait toutes sortes de contes et leur apprenait toujours des jeux nouveaux qu'elle avait l'esprit d'inventer. Mais tous ces noms et surnoms me feraient bien oublier celui qu'elle avait reçu au baptême et que vous auriez peut-être plus tard envie de savoir. Elle s'appelait Françoise, c'est pourquoi. Sa grand-mère, qui n'aimait point à changer les noms, l'appelait toujours Fanchon. Comme il y avait depuis longtemps une pique entre les gens de la Bessonnière et la mère Fadet, les Bessons ne parlaient pas beaucoup à la petite Fadette, mêment ils avaient comme un éloignement pour elle, et n'avaient jamais bien volontiers joué avec elle, ni avec son petit frère, le Sotrio, qui était encore plus sec et plus malin qu'elle, et qui était toujours pendu à son côté, se fâchant quand elle courait sans l'attendre, essayant de lui jeter des pierres quand elle se moquait de lui, enrageant plus qu'il n'était gros, et la faisant enrager plus qu'elle ne voulait, car elle était d'humeur gaie et portée à rire de tout. Mais il y avait une telle idée sur le compte de la mère Fadet, que certains, et notamment ceux du père Barbeau, s'imaginaient que le grelet et le Sotrio, ou, si vous l'aimez mieux, le grillon et la Sotrelle, leur porteraient malheur s'ils faisaient amitié avec eux. Ça n'empêchait point. Ces deux enfants de leur parler, car ils n'étaient. Point honteux, et la petite Fadette ne manquait d'accoster les Bessons de la Bessonnière, par toutes sortes de drôleries et de sornettes, du plus. Loin qu'elle les voyait venir de son côté. 9. A donc le pauvre Landry, en se retournant, un peu ennuyé du coup qu'il venait de recevoir à l'épaule, vit la petite Fadette, et, pas loin derrière elle, Jeannet le Sotrio, qui la suivait en clopant, vu qu'il était ébiganché et maljambé de naissance. D'abord Landry voulut ne pas faire attention et continuer son chemin, car il n'était point en humeur de rire, mais la Fadette lui dit, en récidivant sur son autre épaule. « Oh loup ! Oh loup ! » Le vilain Besson, moitié de gars qui a perdu son autre moitié. Là-dessus Landry, qui n'était pas plus en train d'être insultée que d'être taquinée, se retourna de rechef et allongea à la petite Fadette un coup de poing qu'elle eut bien senti si elle ne l'eut esquivé, car le Besson allait sur ses quinze ans, et il n'était pas Manchot, et elle, qui allait sur ses. Quatorze, et si menues et si petites, qu'on ne lui en eut pas donné douze, et qu'à la voir on eût cru qu'elle allait se casser, pour peu qu'on y touchât. Mais elle était trop avisée et trop alerte pour attendre les coups, et ce qu'elle perdait en force dans les jeux de main, elle le gagnait en vitesse et en traîtrise. Elle sauta de côté si à poing, que pour bien peu, Landry aurait été donné du poing et du nez dans un gros arbre qui se trouvait entre eux. Méchant Grelais, lui dit alors le pauvre Besson tout en colère, « Il faut que tu n'aies pas de cœur pour venir agacer un quelqu'un qui est dans la peine comme j'y suis. Il y a longtemps que tu veux m'émalisser en m'appelant moitié de garçon. J'ai bien envie aujourd'hui de vous casser en quatre, toi et ton vilain Sautrio, pour voir si, à vous deux, vous ferez le quart de quelque chose de bon. » Ouida, le beau Besson de la Bessonnière, seigneur de la joncière au bord de la rivière, répondit la petite fadette en ricanant toujours, « Vous êtes bien sot de vous mettre mal avec moi. Qui venait vous donner des nouvelles de votre Besson et vous dire où vous le retrouverez. Ça, c'est différent, reprit Landry en s'apaisant bien vite, si tu le sais, fadette, dis-le-moi et j'en serai content. Il n'y a pas plus de fadette que de Grelais pour avoir envie de vous contenter à cette heure, répliqua encore la petite fille. « Vous m'avez dit des sottises et vous m'auriez frappée si vous n'étiez pas si lourd et si potu. Cherchez-le donc tout seul, votre imbriac de Besson, puisque vous êtes si savant pour le retrouver. Je suis bien sot de t'écouter, méchante fille, dit alors Landry en lui tournant le dos et en se remettant à marcher. Tu ne sais pas plus que moi où est mon frère, et tu n'es pas plus savante là-dessus que ta grand-mère, qui est une vieille menteuse et une pas grande chose. Mais la petite fadette, tirant par une patte son sautrio, qui avait réussi à la rattraper et à se pendre à son mauvais jupon tout sandrou, se mit à suivre Landry, toujours ricanant et toujours lui disant que sans elle il ne retrouverait jamais son. Besson. Si bien que Landry, ne pouvant se débarrasser d'elle, et s'imaginant que par quelques sorcelleries, sa grand-mère ou peut-être elle-même, par quelque accointentance avec le follet de la rivière, l'empêcherait de retrouver Sylvinet, prit son parti de tirer en su de la joncière et de s'en revenir à la maison. La petite fadette le suivit jusqu'au sautoir du pré, et là, quand il l'eut descendu, elle se percha comme une pie sur la barre et lui cria. Adieu donc, le beau Besson sans cœur, qui laisse son frère derrière lui. Tu auras beau l'attendre pour souper, tu ne le verras pas d'aujourd'hui ni de demain non plus, car là où il est, il ne bouge non plus qu'une pauvre pierre, et voilà l'orage qui vient. Il y aura des arbres dans la rivière encore cette nuit, et la rivière emportera Sylvinet si loin, si loin, que jamais plus tu ne le retrouveras. Toutes ces mauvaises paroles, que Landry écoutait quasi malgré lui, lui firent passer la sueur froide par tout le corps. Il n'y croyait pas absolument, mais enfin la famille Fadet était. Réputé avoir tel entendement avec le diable, qu'on ne pouvait pas être bien assuré qu'il n'en fut rien. « Allons, fanchons, dit Landry, en s'arrêtant, veux-tu, oui ou non, me laisser tranquille, ou me dire, si, de vrai, tu sais quelque chose de mon frère. Et qu'est-ce que tu me donneras si, avant que la pluie ait commencé de tomber, je te le fais retrouver, dit la Fadet en se dressant debout sur la barre du sautoir, et en remouant les bras comme si elle voulait s'envoler. Landry ne savait pas ce qu'il pouvait lui promettre, et il commençait à croire qu'elle voulait l'affiner pour lui tirer quelque argent. Mais le vent qui soufflait dans les arbres et le tonnerre qui commençait à gronder lui mettaient dans le sang comme une fièvre de peur. Ce n'est pas qu'il craignit l'orage, mais, de fait, cet orage l'a été venu tout d'un coup et d'une manière qui ne lui paraissait pas naturelle. Possible est que, dans son tourment, Landry ne l'eût pas vu monter derrière les arbres de la rivière, d'autant plus que. Se tenant depuis deux heures dans le fond du val, il n'avait pu voir le ciel que dans le moment où il avait gagné le haut. Mais, en fait, il ne s'était avisé de l'orage qu'au moment où la petite fadette le lui avait annoncé, et tout aussitôt, son jupon s'était enflé, ses vilains cheveux noirs sortant de sa coiffe, qu'elle avait toujours mal attachée, et qu'un temps sur son oreille, s'était dressé comme des crins, le sautriot avait eu sa casquette emportée par un grand coup de vent, et c'était à grande peine que Landry avait pu empêcher son chapeau de s'envoler aussi. Et puis le ciel, en deux minutes, était devenu tout noir, et la fadette, debout sur la barre, lui paraissait deux fois plus grande qu'à l'ordinaire, enfin Landry avait peur, il faut bien le confesser. « Fanchon, lui dit-il, je me rends à toi, si tu me rends mon frère. Tu l'as peut-être vu, tu sais peut-être bien où il est. Sois bonne fille. Je ne sais pas quel amusement tu peux trouver dans ma peine. Montre-moi ton bon cœur, et je croirai que tu vaux mieux que ton air et tes paroles. Et pourquoi serai-je bonne fille pour toi ? » repris elle, « quand tu me traites de méchante sans que je t'ai jamais fait de mal, pourquoi aurai-je bon cœur pour deux baissons qui sont fiers comme deux coques, et qui ne m'ont jamais montré la plus petite amitié ? » « Allons, fadette, reprit Landry, tu veux que je te promette quelque chose, dis-moi vite de quoi tu as envie et je te le donnerai. Veux-tu mon couteau neuf ? » « Fais-le voir, dit la fadette en sautant comme une grenouille à côté de lui. » Et quand elle eut vu le couteau, qui n'était pas vilain et que le parrain de Landry avait payé dix sous à la dernière foire, elle en fut tentée un moment, mais bientôt, trouvant que c'était trop peu, elle lui demanda s'il lui donnerait bien plutôt sa petite poule blanche, qui n'était pas plus grosse qu'un pigeon, et qui avait des plumes jusqu'au bout des doigts. « Je ne peux pas te promettre ma poule blanche, parce qu'elle est à ma mère, répondit Landry, mais je te promets de la demander pour toi, et je répondrai que ma mère ne la refusera. Pas, parce qu'elle sera si contente de revoir Sylvie naît, que rien ne lui coûtera pour te récompenser. « Ouida, reprit la petite fadette, et si j'avais envie de votre chebri l'année noire, la mère Barbeau me le donnerait elle aussi ? » « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Que tu es donc longue à te décider, Fanchon ! » « Tiens, il n'y a qu'un mot qui serve, si mon frère est dans le danger et que tu me conduises tout de suite auprès de lui, il n'y a pas à notre logis de poule ni de poulettes, de chèvre ni de chevrillon que mon père et ma mère, j'en suis très certain, ne voulustes te donner en remerciement. « Eh bien ! Nous verrons ça, Landry, dit la petite fadette entendant sa petite main sèche au baisson, pour qu'il y mit la sienne en signe d'accord, ce qu'il ne fit pas s'en trembler un peu, car, dans ce moment-là, elle avait des yeux si ardents qu'on eût dit le lutin en personne. « Je ne te dirai pas à présent ce que je veux de toi, je ne le sais peut-être pas encore, mais souviens-toi bien de ce que tu me promets à cette heure, et si tu y. Manque, je ferai savoir à tout le monde qu'il n'y a pas de confiance à avoir dans la parole du baisson Landry. Je te dis adieu ici, et n'oublie point que je ne te réclamerai rien jusqu'au jour où je me serai décidé à t'aller trouver pour te requérir d'une chose qui sera à mon commandement et que tu feras sans retard ni regret. À la bonne heure. Fadette, c'est promis, c'est signé, dit Landry en lui tapant dans la main. « Allons, dit-elle d'un air tout fier et tout content, retourne de ce pas au bord de la rivière, descends-la jusqu'à ce que tu entends de Bélé, et où tu verras un agneau bureau, tu verras aussitôt ton frère, si cela n'arrive pas comme je te le dis, je te tiens quitte de ta parole. » Là-dessus le grelet, prenant le sautriot sous son bras, sans faire attention que la chose ne lui plaisait guère et qu'il se démenait comme une anguille, sauta tout au milieu des buissons, et Landry ne les vit et ne les entendit non plus que s'il avait rêvé. Il ne perdit point de temps à se demander si la petite Fadette s'était moquée d'eux. Lui, il courut d'une haleine jusqu'au bas de la joncière, il la suivit jusqu'à la coupure, et là, il allait passer outre sans y descendre, parce qu'il avait assez questionné l'endroit pour être assuré que Sylvie n'y était point, mais, comme il allait s'en éloigner, il entendit Bélé un agneau. « Dieu de mon âme, » pensa Théil, « cette fille m'a annoncé la chose, j'entends l'agneau, mon frère est là. Mais s'il est mort ou vivant, je ne peux le savoir. » Et il sauta dans la coupure et entra dans les broussailles. Son frère n'y était point, mais, en suivant le fil de l'eau, à dix pas de là, et toujours entendant l'agneau bêler, Landry vit sur l'autre rive son frère assis, avec un petit agneau qu'il tenait dans sa blouse, et qui, pour le vrai, était bureau de couleur depuis le bout du nez jusqu'au bout de la queue. Comme Sylvie n'était bien vivant et ne paraissait gâté ni déchiré dans sa figure et dans son habillement, Landry fut si aise qu'il commença par remercier le bon Dieu dans son cœur, sans songer à lui demander pardon d'avoir. Eut recours à la science du diable pour avoir ce bonheur-là. Mais, au moment où il allait appeler Sylvie n'est, qui ne le voyait pas encore, et ne faisait pas mine de l'entendre, à cause du bruit de l'eau qui grouillait fort sur les cailloux en cet endroit, il s'arrêta à le regarder, car il était étonné de le trouver comme la petite fadette le lui avait prédit, tout au milieu des arbres que le vent tourmentait furieusement, et ne bougeant non plus qu'une pierre. Chacun sait pourtant qu'il y a danger à rester au bord de notre rivière quand le grand vent se lève. Toutes les rives sont minées en dessous, et il n'est point d'orage qui, dans la quantité, ne déracine quelques-uns de ces vergnes qui sont toujours courts en racines, à moins qu'ils ne soient très gros et très vieux, et qui vous tomberaient fort bien sur le corps sans vous avertir. Mais Sylvie n'est, qui n'était pourtant ni plus simple ni plus fou qu'un autre, ne paraissait pas tenir compte du danger. Il n'y pensait pas plus que s'il se fut trouvé à l'abri dans une bonne. Grange. Fatigué de courir tout le jour et de vaguer à l'aventure, si, par bonheur, il ne s'était pas noyé dans la rivière, on pouvait toujours bien dire qu'il s'était noyé dans son chagrin et dans son dépit, au point de rester là comme une souche, les yeux fixés sur le courant de l'eau, la figure aussi pâle qu'une fleur de nappe, la bouche à demi ouverte comme un petit poisson qui baille au soleil, les cheveux tout emmêlés par le vent, et ne faisant pas même attention à son petit agneau. Qu'il avait rencontré égaré dans les prés, et dont il avait eu pitié. Il l'avait bien pris dans sa blouse pour le rapporter à son logis, mais, chemin faisant, il avait oublié de demander à qui l'agneau perdu. Il l'avait là sur ses genoux, et le laissait crier sans l'entendre, malgré que le pauvre petit lui faisait une voix désolée et regardait tout autour de lui avec de gros yeux clairs, étonné de ne pas être écouté de quelqu'un de son espèce, et ne reconnaissant ni son prêt, ni sa mère, ni son. Étable, dans cet endroit tout ombragé et tout herbu, devant un gros courant d'eau qui, peut-être bien, lui faisait grande peur. 10. Si Landry n'eût pas été séparé de Sylvinet par la rivière qui naît large, dans tout son parcours, de plus de quatre ou cinq mètres, comme on dit dans ses temps nouveaux, mais qui est, par endroits, aussi creuse que large, il eut, pour sûr, sauté sans plus de réflexion au cou de son frère. Mais Sylvinet ne le voyant même pas, il eut le temps de penser à la manière dont il l'éveillerait de sa rêvasserie, et dont, par persuasion, il le ramènerait à la maison, car si ce n'était pas l'idée de ce pauvre boudeur, il pouvait bien tirer d'un autre côté, et Landry n'aurait pas de sitôt trouvé un guet ou une passerelle pour aller le rejoindre. Landry ayant donc un peu songé en lui-même, se demanda comment son père, qui avait de la raison et de la prudence pour quatre, agirait en pareille rencontre, et il s'avisa bien à propos que. Le père Barbeau s'y prendrait tout doucement et sans faire semblant de rien, pour ne pas montrer à Sylvinet combien il avait causé d'angoisse, et ne lui occasionnait trop de repentir, ni l'encourager trop à recommencer dans un autre jour de dépit. Il se mit donc à siffler comme s'il appelait les merles pour les faire chanter, ainsi que font les patours quand ils suivent les buissons à la nuit tombante. Cela fit lever la tête à Sylvinet, et, voyant son frère, il eut honte et se leva vivement, croyant n'avoir pas été vu. Alors Landry fit comme s'il l'apercevait, et lui disant beaucoup crier, car la rivière ne chantait pas assez haut pour empêcher de s'entendre. « Eh, mon Sylvinet, tu es donc là ? » « Je t'ai attendu tout ce matin, et, voyant que tu étais sorti pour si longtemps, je suis venu me promener par ici, en attendant le souper où je comptais bien te retrouver à la maison, mais puisque te voilà, nous rentrerons ensemble. Nous allons descendre la rivière, chacun sur une rive, et nous nous joindrons au guet des roulettes. » C'était le guet qui se trouvait au droit de la maison à la mer. Faday. « Marchons, » dit Sylvinet en ramassant son agneau, qui, ne le connaissant pas depuis longtemps, ne le suivait pas volontiers de lui-même, et ils descendirent la rivière sans trop oser se regarder l'un l'autre, car ils craignaient de se faire voir la peine qu'il avait d'être fâché et le plaisir qu'il sentait de se retrouver. De temps en temps, Landry, toujours pour paraître ne pas croire au dépit de son frère, lui disait une parole ou deux, tout en marchant. Il lui demanda d'abord où il avait pris ce petit agneau-bureau, et Sylvinet ne pouvait trop le dire, car il ne voulait point avouer qu'il avait été bien loin et qu'il ne savait pas même le nom des endroits où il avait passé. Alors Landry, voyant son embarras, lui dit. « Tu me compteras cela plus tard, car le vent est grand, et il ne fait pas trop bon à être sous les arbres le long de l'eau, mais, par bonheur, voilà l'eau du ciel qui commence à tomber, et le vent ne tardera pas à tomber aussi. » Et en lui-même, il se disait, « C'est pourtant. Vrai que le grelet m'a prédit que je le retrouverai avant que la pluie ait commencé. Pour sûr, cette fille-là en sait plus long que nous. » Il ne se disait point qu'il avait passé un bon quart d'heure à s'expliquer avec la mère fadet, tandis qu'il la priait et qu'elle refusait de l'écouter, et que la petite fadette, qu'il n'avait vue qu'en sortant de la maison, pouvait bien avoir vu Sylvinet pendant cette explication-là. Enfin, l'idée lui en vint, mais comment savait-elle si bien de quoi il était en peine, lorsqu'elle l'avait accostée, puisqu'elle n'était point là du temps qu'il s'expliquait avec la vieille. Cette fois, l'idée ne lui vint pas qu'il avait déjà demandé son frère à plusieurs personnes en venant à la joncière, et que quelqu'un avait pu en parler devant la petite fadette, ou bien, que cette petite pouvait avoir écouté la fin de son discours avec la grand-mère, en se cachant comme elle faisait souvent pour connaître tout ce qui pouvait contenter sa curiosité. De son côté, le pauvre Sylvinet pensa aussi en lui-même à la manière dont il expliquerait son mauvais comportement vis-à-vis de son frère et de sa mère, car il ne s'était point attendu à la feinte de Landry, et il ne savait quelle histoire lui faire, lui qui n'avait menti de sa vie, et qui n'avait jamais rien caché à son baisson. Aussi se trouva Théil bien mal à l'aise en passant le guet, car il était venu jusque-là sans rien trouver pour se sortir d'embarras. Sitôt qu'il fut sur la rive, Landry l'embrassa, et, malgré lui, il le fit avec encore plus de cœur qu'il n'avait coutume mais il se retint de le questionner, car il vit bien qu'il ne saurait que dire, et il le ramena à la maison, lui parlant de toutes sortes de choses autres que celles qui leur tenaient à cœur à tous les deux. En passant devant la maison de la mère Fadet, il regarda bien s'il verrait la petite Fadette, et il se sentait une envie d'aller la remercier. Mais la porte était fermée et l'on n'entendait pas d'autre bruit que la voix du sautriot qui beuglait parce que sa grand-mère l'avait foyée, ce qui lui arrivait tous les soirs, qu'il lui méritait ou non. Cela fit de la peine à Sylvinet d'entendre. Pleurait ce galopin, et il dit à son frère. Voilà une vilaine maison où l'on entend toujours des cris ou des coups. Je sais bien qu'il n'y a rien de si mauvais et de si diversieux que ce sautriot, et, quant au grelet, je n'en donnerai pas de sous. Mais ces enfants-là sont malheureux de n'avoir plus ni père ni mère, et d'être dans la dépendance de cette vieille charmeuse, qui est toujours en malice, et qui ne leur passe rien. « Ce n'est pas comme ça chez nous », répondit Landry. Jamais nous n'avons reçu de père ni de mère le moindre coup, et mêmement quand on nous grondait de nos malices d'enfant, c'était avec tant de douceur et d'honnêteté que les voisins ne l'entendaient point. Il y en a comme ça qui sont trop heureux, et pourtant, la petite Fadette, qui est l'enfant le plus malheureux et le plus maltraité de la terre, rit toujours et ne se plaint jamais de rien. Sylvinet comprit le reproche et eut du regret de sa faute. Il en avait déjà bien eu depuis le matin, et, vingt fois, il avait eu envie de revenir. Mais la honte l'avait retenue. Dans ce moment, son cœur grossit, et il pleura sans rien dire, mais son frère le prit par la main en lui disant. « Voilà une rude pluie, mon Sylvinet, allons-nous-en d'un galop à la maison. » Ils se mirent donc à courir, Landry essayant de faire rire Sylvinet, qui s'y efforçait pour le contenter. Pourtant, au moment d'entrer dans la maison, Sylvinet avait envie de se cacher dans la grange, car il craignait que son père ne lui fît reproche. Mais le père Barbeau, qui ne prenait pas les choses tant au sérieux que sa femme, se contenta de le plaisanter, et la mère Barbeau, à qui son mari avait fait sagement la leçon, essaya de lui cacher le tourment qu'elle avait eu. Seulement, pendant qu'elle s'occupait de faire sécher ses baissons devant un bon feu et de leur donner à souper, Sylvinet vit bien qu'elle avait pleuré, et que, de temps en temps, elle le regardait d'un air d'inquiétude et de chagrin. S'il avait été seul avec elle, il lui aurait demandé pardon, et il l'eut encaressé qu'elle se fût consolée. Mais le père n'aimait pas beaucoup toutes ses mijoteries, et Sylvinet fut obligé d'aller au lit tout de suite après souper, sans rien dire, car la fatigue le surmontait. Il n'avait rien mangé de la journée, et, aussitôt qu'il eut avalé son souper dont il avait grand besoin, il se sentit comme ivre, et force lui fut de se laisser déshabiller et coucher par son baisson, qui resta à côté de lui, assis sur le bord de son lit, et lui tenant une main dans la sienne. Quand il le vit bien endormi, Landry prit congé de ses parents et ne s'aperçut point que sa mère l'embrassait avec plus d'amour que les autres fois. Il croyait toujours qu'elle ne pouvait pas l'aimer autant que son frère, et il n'en était point jaloux, se disant qu'il était moins aimable et qu'il n'avait que la part qui lui était due. Il se soumettait à cela autant par respect pour sa mère que par amitié pour son baisson, qui avait, plus que lui, besoin de caresse et de consolation. Le lendemain, Sylvinet courut au lit de la mère Barbeau avant qu'elle fût levée, et, lui ouvrant son cœur, lui confessa son regret et sa honte. Il lui conta comme quoi il se trouvait bien. Malheureux depuis quelque temps, non plus tant à cause qu'il était séparé de Landry que parce qu'il s'imaginait que Landry ne l'aimait point. Et quand sa mère le questionna sur cette injustice, il fut bien empêché de la motiver, car c'était en lui comme une maladie dont il ne se pouvait défendre. La mère le comprenait mieux qu'elle ne voulait en avoir l'air, parce que le cœur d'une femme est aisément pris de ces tourments-là, et elle-même s'était souvent ressentie de souffrir en voyant Landry si tranquille dans son courage et dans sa vertu. Mais, cette fois, elle reconnaissait que la jalousie est mauvaise dans tous les amours, même dans ceux que Dieu nous commande le plus, et elle se garda bien d'y encourager Sylvinet. Elle lui fit ressortir la peine qu'il avait causée à son frère, et la grande bonté que son frère avait eue de ne pas s'en plaindre ni s'en montrer choqué. Sylvinet le reconnut aussi et convainc que son frère était meilleur chrétien que lui. Il fit promesse et forma résolution de se guérir, et sa volonté y était sincère. Mais malgré lui, et bien qu'il prit un air consolé et satisfait, encore que sa mère eût essuyée. Toutes ses larmes et répondues à toutes ses plaintes par des raisons très fortifiantes, encore qu'il fit tout son possible pour agir simplement et justement avec son frère, il lui resta sur le cœur un levain d'amertume. « Mon frère, pensait-il malgré lui, est le plus chrétien et le plus juste de nous deux, ma chère mère le dit et c'est la vérité, mais s'il m'aimait aussi fort que je l'aime, il ne pourrait pas se soumettre comme il le fait. » Et il songeait à l'air tranquille et quasi indifférent que Landry avait eu en le retrouvant au bord de la rivière. Il se remémorait comme il l'avait entendu siffler au merle en le cherchant, au moment où lui, pensait véritablement à se jeter dans la rivière. Car s'il n'avait pas eu cette idée en quittant la maison, il l'avait eu plus d'une fois, vers le soir, croyant que son frère ne lui pardonnerait jamais de l'avoir boudé et évité pour la première fois de sa vie. Si c'était lui qui m'eût fait cet affront, pensait-il, je ne m'en serais jamais consolé. Je suis bien content qu'il me l'ait pardonné, mais je pensais pourtant qu'il ne me le pardonnerait pas si aisément. Et là-dessus, cet enfant malheureux soupirait tout en se combattant. Et se combattait tout en soupirant. Pourtant, comme Dieu nous récompense et nous aide toujours, pour peu que nous ayons bonne intention de lui complaire, il arriva que Sylvinet fût plus raisonnable pendant le reste de l'année, qu'il s'abstint de quereller et de bouder son frère, qu'il aima enfin plus paisiblement, et que sa santé, qui avait souffert de toutes ses angoisses, se rétablit et se fortifia. Son père le fit travailler davantage, s'apercevant que moins il s'écoutait, mieux il s'en trouvait. Mais le travail qu'ont fiché ses parents n'est jamais aussi rude que celui qu'on a de commande chez les autres. Aussi Landry, qui ne s'épargnait guère, prit-il plus de force et plus de taille cette année-là que son baisson. Les petites différences qu'on avait toujours observées entre eux devinrent plus marquantes, et, de leur esprit, passèrent sur leur figure. Landry, après qu'ils eurent compté quinze ans, devint tout à fait beau garçon, et Sylvinet. Resta un joli jeune homme, plus mince et moins. Couleuré que son frère. Aussi, on ne les prenait plus jamais l'un pour l'autre, et, malgré qu'ils se ressemblaient toujours comme deux frères, on ne voyait plus du même coup qu'il était baisson. Landry, qui était censé le cadet, étant né une heure après Sylvinet, paraissait à ceux qui les voyaient pour la première fois, l'aîné d'un an ou deux. Et cela augmentait l'amitié du père Barbeau, qui, à la vraie manière des gens de campagne, estimait la force et la taille avant tout. Onze. Dans les premiers temps qui en suivirent l'aventure de Landry avec la petite fadette, ce garçon eut quelques soucis de la promesse qu'il lui avait faite. Dans le moment où elle l'avait sauvée de son inquiétude, il se serait engagé pour ses pères et mères à donner tout ce qu'il y avait de meilleur à la baissonnière, mais quand il vit que le père Barbeau n'avait pas pris bien au sérieux la bouderie de Sylvinet et n'avait point montré d'inquiétude, il craignait bien que, lorsque la petite fadette viendrait réclamer sa récompense, son père ne l'a mis à la porte en se moquant de sa belle science et de la belle parole que Landry lui avait donnée. Cette peur-là rendait Landry tout honteux en lui-même, et à mesure que son chagrin s'était dissipé, il s'était jugé bien simple d'avoir cru voir de la sorcellerie dans ce qui lui était arrivé. Il ne tenait pas pour certains que la petite fadette se fût gaussée de lui, mais il sentait bien qu'on pouvait avoir du doute là-dessus, et il ne trouvait pas de bonnes raisons à donner à son père, pour lui prouver qu'il avait bien fait de prendre un engagement de si grosse conséquence, d'un autre côté, il ne voyait pas non plus comment il romprait un pareil engagement, car il avait juré sa foi et il l'avait fait en âme et conscience. Mais, à son grand étonnement, ni le lendemain de l'affaire, ni dans le mois, ni dans la saison, il n'entendit parler de la petite fadette à la baissonnière ni à la priche. Elle ne se présenta ni chez le père Caillot pour demander à parler à Landry, ni chez le père Barbeau pour réclamer aucune chose, et lorsque Landry la vit au loin dans les champs, elle n'alla point de son côté et ne parut point faire attention à lui, ce qui était contre sa coutume, car elle courait après tout le monde, soit pour regarder par curiosité, soit pour rire, jouer et badiner avec ceux qui étaient de bonne humeur, soit pour tenser et railler ceux qui ne l'étaient. Point. Mais la maison de la mère fadette étant également voisine de la priche et de la cosse, il ne se pouvait faire qu'un jour ou l'autre, Landry ne se trouva née contre née avec la petite fadette dans un chemin, et, quand le chemin n'est pas large, c'est bien force de se donner une tape ou de se dire un mot en passant. C'était un soir que la petite fadette rentrait ses oies, ayant toujours son sautriau sur ses talons, et Landry, qui avait été chercher les juments auprès, les ramenait tout tranquillement à la priche, si bien qu'ils se croisèrent dans le petit chemin qui descend de la croix des bossons, au guet des roulettes, et qui est si bien fondu entre deux encaissements, qu'il n'y ait point moyen de s'éviter. Landry devint tout rouge, pour la peur qu'il avait de s'entendre au sommet de sa parole, et, ne voulant point encourager la fadette, il sauta sur une des juments du plus loin qu'il la vit, et joua des sabots pour prendre le trop, mais comme toutes les juments avaient les enfarges aux pieds, celle qui l'avait enfourchée n'avança pas plus vite pour cela. Landry, se voyant tout près de la petite fadette, n'osa la regarder, et fit mine de ceux. Retournez, comme pour voir si les poulains le suivaient. Quand il regarda devant lui, la fadette l'avait déjà dépassée, et elle ne lui avait rien dit, il ne savait même point si elle l'avait regardée, et si des yeux ou du rire elle l'avait sollicité de lui dire bonsoir. Il ne vit que Jeannet le Sotrioki, toujours traverseux et méchant, ramassa une pierre pour la jeter dans les jambes de sa jument. Landry eut bonne envie de lui allonger un coup de fouet, mais il eut peur de s'arrêter et d'avoir explication avec la sœur. Il ne fit donc pas mine de s'en apercevoir et s'en fut sans regarder derrière lui. Toutes les autres fois que Landry rencontra la petite fadette, ce fut à peu près de même. Peu à peu, il s'enhardit à la regarder car, à mesure que l'âge et la raison lui venaient, il ne s'inquiétait plus tant d'une si petite affaire. Mais lorsqu'il eut pris le courage de la regarder tranquillement, comme pour attendre n'importe quelle chose elle voudrait lui dire, il fut étonné de voir que cette fille faisait exprès de tourner la tête d'un autre côté, comme si elle eut eu de lui la même peur qu'il avait d'elle. Cela l'enhardit tout à fait via accent grave. Vie de lui-même, et, comme il avait le cœur juste, il se demanda s'il n'avait pas eu grand tort de ne jamais la remercier du plaisir que, soit par science, soit par hasard, elle lui avait causé. Il prit la résolution de l'aborder la première fois qu'il la verrait, et ce moment-là étant venu, il fit au moins dix pas de son côté pour commencer à lui dire bonjour et causer avec elle. Mais, comme il s'approchait, la petite fadette prit un air fier et quasi fâché, et se décidant enfin à le regarder, elle le fit d'une manière si méprisante, qu'il en fut tout démonté et n'osa point lui porter la parole. Ce fut la dernière fois de l'année que Landry la rencontra de près, car à partir de ce jour-là, la petite fadette, menée par je ne sais pas quelle fantaisie, l'évita si bien, que du plus loin qu'elle le voyait, elle tournait d'un autre côté, entrait dans un héritage où faisait un grand détour pour ne point le voir. Landry pensa qu'elle était fâchée de ce qu'il avait été ingrat envers elle, mais sa répugnance était si grande qu'il ne sut se décider à rien tenter pour réparer son tort. La petite Fadette n'était pas un enfant comme un autre. Elle n'était pas ombrageuse de son naturel, et même, elle ne l'était pas assez, car elle aimait à provoquer les injures ou les moqueries, tant elle se sentait la langue bien affilée pour y répondre et avoir toujours le dernier et le plus piquant mot. On ne l'avait jamais vue bouder et on lui reprochait de manquer de la fierté qui convient à une fillette lorsqu'elle prend déjà quinze ans et commence à se ressentir d'être quelque chose. Elle avait toujours les allures d'un gamin, mêmement elle affectait de tourmenter souvent Sylvinet, de le déranger et de le pousser à bout, lorsqu'elle le surprenait dans les rêvasseries où il s'oubliait encore quelques fois. Elle le suivait toujours pendant un bout de chemin, lorsqu'elle le rencontrait, se moquant de sa baissonnerie et lui tourmentant le cœur en lui disant que Landry ne l'aimait point et se moquait de sa peine. Aussi, le pauvre Sylvinet qui, encore plus que Landry, la croyait sorcière, s'étonnait-il qu'elle devinât ses pensées et la détestait bien cordialement. Il avait du mépris pour elle et pour sa famille, et, comme elle évitait Landry, il évitait ce méchant grelais. Qui, disait-il, suivrait tôt ou tard l'exemple de sa mère, laquelle avait mené une mauvaise conduite, quitté son mari et finalement suivi les soldats. Elle était partie comme vivandière peu de temps après la naissance du Sotrio, et, depuis, on n'en avait jamais entendu parler. Le mari était mort de chagrin et de honte, et c'est comme cela que la vieille mère Fadé avait été obligée de se charger des deux enfants, qu'elle soignait fort mal, tant à cause de sa chicherie que de son âge avancé, qui ne lui permettait guère de les surveiller et de les tenir proprement. Pour toutes ces raisons, Landry, qui n'était pourtant pas aussi fier que Sylvinet, se sentait du dégoût pour la petite Fadette, et, regrettant d'avoir eu des rapports avec elle, il se gardait bien de le faire connaître à personne. Il le cacha même à son baisson, ne voulant pas lui confesser l'inquiétude qu'il avait eue à son sujet, et, de son côté, Sylvinet lui cacha toutes les méchancetés de la petite Fadette envers lui, ayant honte de dire qu'elle avait eu divination de sa jalousie. Mais le temps se passait. À l'âge qu'avait. Nos baissons, les semaines sont comme des mois et les mois comme des ans, pour le changement qui l'amène dans le corps et dans l'esprit. Bientôt Landry oublia son aventure, et, après s'être un peu tourmenté du souvenir de la Fadette, n'y pensa non plus que s'il en eût fait le rêve. Il y avait déjà environ dix mois que Landry était entré à la priche, et on approchait de la Saint-Jean, qui était l'époque de son engagement avec le père Caillot. Ce brave homme était si content de lui qu'il était bien décidé à lui augmenter son gage plutôt que de le voir partir, et Landry ne demandait pas mieux que de rester dans le voisinage de sa famille et de renouveler avec les gens de la priche, qui lui convenaient beaucoup. Mêmement, il se sentait venir une amitié pour une nièce du père Caillot qui s'appelait Madelon et qui était un beau brin de fille. Elle avait un an de plus que lui et le traitait encore un peu comme un enfant, mais cela diminuait de jour en jour, tandis qu'au commencement de l'année elle se moquait de lui lorsqu'il avait honte de l'embrasser au Josua. La danse, sur la faim, elle rougissait au lieu de le provoquer, elle ne restait plus seule avec lui dans l'étable ou dans le fénil. La Madelon n'était point pauvre, et un mariage entre eux eut bien pu s'arranger par la suite du temps. Les deux familles étaient bien famées, et tenues en estime par tout le pays. Enfin, le père Caillot, voyant ces deux enfants qui commençaient à se chercher et à se craindre, disait au père Barbeau que ça pourrait bien faire un beau couple, et qu'il n'y avait point de mal à leur laisser faire bonne et longue connaissance. Il fut donc convenu, huit jours avant la Saint-Jean, que Landry resterait à la priche, et Sylvinet chez ses parents, car la raison était assez bien revenue à celui-ci, et le père Barbeau ayant pris les fièvres, cette enfance avait se rendre très utile au travail de ses terres. Sylvinet avait eu grande peur d'être envoyé au loin, et cette crainte-là avait agi sur lui en bien, car, de plus en plus, il s'efforçait à vaincre l'excédent de son amitié pour Landry, ou du moins ne point trop le laisser paraître. La paix et le contentement étaient donc revenus à la baissonnière, quoique les baissons ne se vissent. Plus qu'une ou deux fois la semaine. La Saint-Jean fut pour eux un jour de bonheur, ils allèrent ensemble à la ville pour voir la loup des serviteurs de ville et de campagne, et la fête qui s'ensuite sur la grande place. Landry dansa plus d'une bourrée avec la belle Madelon, et Sylvinet, pour lui complaire, essaya de danser aussi. Il ne s'en tirait pas trop bien, mais la Madelon, qui lui témoignait beaucoup d'égard, le prenait par la main, en vis-à-vis, pour l'aider à marquer le pas, et Sylvinet, se trouvant ainsi avec son frère, promit d'apprendre à bien danser, afin de partager un plaisir où jusque-là il avait gêné Landry. Il ne se sentait pas trop de jalousie contre Madelon, parce que Landry était sur la réserve avec elle. Et d'ailleurs, Madelon flatait et encourageait Sylvinet. Elle était sans gêne avec lui, et quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas aurait jugé que c'était celui des baissons qu'elle préférait. Landry eut pu en être jaloux, s'il n'eût été, par nature, ennemi de la jalousie, et peut-être un je-ne-sais-quoi lui disait-il, malgré sa grande innocence, que Madelon agissait ainsi que pour. Lui faire plaisir et avoir occasion de se trouver plus souvent avec lui. Toutes choses à l'air donc pour le mieux pendant environ trois mois, jusqu'au jour de la Saint-Andoche, qui est la fête patronale du Bourg de la Cosse, et qui tombe au dernier jour de septembre. Ce jour-là, qui était toujours pour les deux baissons une grande et belle fête, parce qu'il y avait dans ces jeux de toutes sortes sous les grands noyés de la paroisse, amena pour eux de nouvelles peines auxquelles il ne s'attendait mis. Le père Caillot ayant donné licence à Landry. D'aller dès la veille coucher à la baissonnière afin de voir la fête si tôt le matin, Landry partit avant souper, bien content d'aller surprendre son baisson qui ne l'attendait que le lendemain. C'est la saison où les jours commencent à être courts et où la nuit tombe vite. Landry n'avait jamais peur de rien en plein jour, mais il n'eût pas été de son âge et de son pays s'il avait aimé à se trouver seul la nuit sur les chemins, surtout dans l'automne. Qui est une saison où les sorciers et les follets commencent à se donner du bon temps, à cause des brouillards qui les aident à cacher leur malice et maléfice. Landry, qui avait coutume de sortir seul à toute heure pour mener ou rentrer ses béhufs, n'avait pas précisément grand souci, ce soir-là, plus qu'un autre soir, mais il marchait vite et chantait fort, comme on fait toujours quand le temps est noir, car on sait que le chant de l'homme dérange et écarte les mauvaises bêtes et les mauvaises gens. Quand il fut au droit du guet des roulettes, qu'on appelle de cette manière à cause des cailloux ronds qui s'y trouvent en grande quantité, il releva un peu les jambes de son pantalon, car il pouvait y avoir de l'eau jusqu'au-dessus de la cheville du pied, et il fit bien attention à ne pas marcher devant lui, parce que le guet est établi en biaisant, et qu'à droite comme à gauche il y a de mauvais trous. Landry connaissait si bien le guet qu'il ne pouvait guère s'y tromper. D'ailleurs on voyait de là, à travers les arbres qui étaient plus d'à moitié dépouillés de feuilles, la petite clarté qui sortait de la maison. De la mer fadait, et en regardant cette clarté, pour peu qu'on marchât dans la direction, il n'y avait point chance de faire mauvaise route. Il faisait si noir sous les arbres, que Landry tata pourtant le guet avec son bâton avant d'y entrer. Il fut étonné de trouver plus d'eau que de coutume, d'autant plus qu'il entendait le bruit des écluses qu'on avait ouvertes depuis une bonne heure. Pourtant, comme il voyait bien la lumière de la croisée à la fadette, il se risqua. Mais, au bout de deux pas, il avait de l'eau plus haut que le genou et il se retira, jugeant qu'il s'était trompé. Il essaya un peu plus haut et un peu plus bas, et, là comme là, il trouva le creux encore davantage. Il n'avait pas tombé de pluie, les écluses grondaient toujours la chose était donc bien surprenante. 12. Il faut, pensa Landry, que j'ai pris le faux chemin de la charrière, car pour le coup, je vois à ma droite la chandelle de la fadette, qui devrait être sur ma gauche. Il remonta le chemin jusqu'à la croix aux lièvres, et il en fit le taux les yeux fermés pour se désorienter, et quand il eut bien remarqué les arbres et les huissons autour de lui, il se trouva dans le bon chemin et revint jouxte à la rivière. Mais bien que le guet lui parut commode, il n'osa point y faire plus de trois pas, parce qu'il vit tout d'un coup, presque derrière lui, la clarté de la maison fadette, qui aurait dû être juste en face. Il revint à la rive, et cette clarté lui parut être alors comme elle devait se trouver. Il reprit le guet en biaisant dans un autre sens, et, cette fois, il eut de l'eau presque jusqu'à la ceinture. Il avançait toujours cependant, augurant qu'il avait rencontré. Un trou, mais qu'il allait en sortir en marchant vers la lumière. Il fit bien de s'arrêter, car le trou se creusait toujours, et il en avait jusqu'aux épaules. L'eau était bien froide, et il resta un moment à se demander s'il reviendrait sur ses pas, car la lumière lui paraissait avoir changé de place, et mêmement il la vit remuer, courir, sautiller, repasser d'une rive à l'autre, et finalement se montrer double en se mirant dans l'eau, où elle se tenait comme un oiseau qui se balance sur ses ailes, et en faisant entendre un petit bruit de grésillement comme ferait une pétrole de résine. Cette fois Landry eut peur et faillit perdre la tête, et il avait ouï dire qu'il n'y a rien de plus abusif et de plus méchant que ce feu-là, qu'il se faisait un jeu dégaré ceux qui le regardaient de les conduire au plus creux des eaux, tout en riant à sa manière et en se moquant de leur angoisse. Landry ferma les yeux pour ne point le voir, et se retournant vivement, à tout risque, il sortit du trou, et se retrouva au rivage. Il se jeta alors sur l'herbe, et regarda le follet qui poursuivait ça. Danse et son rire. C'était vraiment une vilaine chose à voir. Tantôt il filait comme un martin pêcheur, et tantôt il disparaissait tout à fait. Et, d'autres fois, il devenait gros comme la tête d'un bœuf, et tout aussitôt menu comme un œil de chat, et il accourait auprès de Landry, tournait autour de lui si vite, qu'il en était ébloui, et enfin, voyant qu'il ne voulait pas le suivre, il s'en retournait frétiller dans les roseaux, où il avait l'air de se fâcher et de lui dire des insolences. Landry n'osait point bouger, car de retourner sur ses pas n'était pas le moyen de faire fuir le follet. On sait qu'il s'obstine à courir après ceux qui courent, et qu'il se met en travers de leur chemin jusqu'à ce qu'il les ait rendus fous et fait tomber dans quelques mauvaises passes. Il grelottait de peur et de froid lorsqu'il entendit derrière lui une petite voix très douce qui chantait. « Fadet, fadet, petit fadet, prends ta chandelle et ton cornet. J'ai pris ma cape et mon capot. Toute folette à son folet. » Et tout aussitôt la petite fadette qui s'apprêtait gaiement à passer l'eau sans montrer crainte ni étonnement du feu folet, heurta contre Landry, qui était assis par terre dans la brune, et se retira en jurant ni plus ni moins qu'un garçon, et des mieux appris. « C'est moi, bien qu'elle faisait une conjuration au feu folet, lequel dansait et se tortillait comme un fou devant elle et comme si l'utéthèse de la voir. » « Je vois bien, beau Besson, dit alors la petite fadette après qu'elle se fût consultée un peu, que tu me flattes, parce que tu es moitié mort de peur, et que la voix te tremble dans le gosier, ni plus ni moins qu'à ma grand-mère. Allons, pauvre cœur, la nuit on n'est pas si fière que le jour, et je gage. Que tu n'oses passer l'eau sans moi. » « Ma foi, j'en sors, dit Landry, et j'ai manqué de m'y noyer. Est-ce que tu vas t'y risquer, fadette ? Tu ne crains pas de perdre le guet ? Et pourquoi le perdrais-je ? Mais je vois bien ce qui t'inquiète, répondit la petite fadette en riant. Allons, donne-moi la main, poltron, le follet n'est pas si méchant que tu crois, et il ne fait de mal qu'à ceux qui s'en aient peur. J'ai coutume de le voir, moi, et nous nous connaissons. » Là-dessus, avec plus de force que Landry n'eût supposé qu'elle en avait, elle le tira par le bras et l'amena dans le guet en courant et en chantant. « J'ai pris ma cape et mon capot. » Toute fadette à son fadet. Landry n'était guère plus à son aise dans la société de la petite sorcière que dans celle du follet. Cependant, comme il aimait mieux voir-le. Diable sous l'apparence d'un être de sa propre espèce que sous celle d'un feu si sournois et si fugace, il ne fit pas de résistance, et il fut au rassuré en sentant que la fadette le conduisait si bien, qu'il marchait à sec sur les cailloux. Mais comme il marchait vite tous les deux et qu'il ouvrait un courant d'air au feu follet, ils étaient toujours suivis de ce météore, comme l'appelle le maître d'école de chez nous, qui en scellons sur cette chose-là, et qui assure qu'on n'en doit avoir nulle crainte. 13. Peut-être que la mère fadette avait aussi de la connaissance là-dessus, et qu'elle avait enseigné à sa petite fille à ne rien redouter de ses feux de nuit, ou bien, à force d'en voir, car il y en avait souvent aux entours du guet des roulettes, et c'était un grand hasard que Landry n'en eut point encore vu de près, peut-être la petite s'était elle fait une idée que l'esprit qui les soufflait n'était point méchant et ne lui voulait que du bien. S'entend Landry qui tremblait de tout son corps à mesure que le follet s'approchait d'eux. 14. Innocent, lui dit-elle, ce feu-là ne brûle point, et si tu étais assez subtil pour le manier, tu verrais qu'il ne laisse pas seulement sa marque. 15. C'est encore pis, pensa Landry, du feu qui ne brûle pas, on sait ce que c'est, ça ne peut pas venir de Dieu, car le feu du bon Dieu est fait pour chauffer et brûler. 15. Mais il ne fit pas connaître sa pensée à la petite fadette, et quand il se vit sain et sauf à la rive, il eut grande envie de la planter là et de s'en sauver à la baissonnière. 16. Mais il n'avait point le cœur ingrat, et il ne voulut point la quitter sans la remercier. 16. Voilà la seconde fois que tu me rends service, 17. Fanchon fadet, lui dit-il, et je ne vaudrais rien si je ne te disais pas que je m'en souviendrais toute ma vie. J'étais là comme un fou quand tu m'as trouvé, le follet m'avait vanné et charmé. Jamais je n'aurais passé la rivière, ou bien je n'en serais jamais sorti. 16. Peut-être bien que tu l'aurais passé sans peine ni danger si tu n'étais pas si sot, répondit la fadette, je n'aurais jamais cru qu'un grand gars comme toi, qui est dans ses dix-sept ans, et qui ne tardera pas à avoir de la barbe au menton, fut si aisé à épeurer, et je suis contente de te voir comme cela. 16. Et pourquoi en êtes-vous contente, Fanchon fadet ? 17. Parce que je ne vous aime point, lui dit-elle. 18. D'un ton méprisant. 19. Et pourquoi est-ce encore que vous ne m'aimez point ? 19. Parce que je ne vous estime point, répondit-elle, ni vous, ni votre Besson, ni vos pères et mères, qui sont fiers parce qu'ils sont riches, et qui croient qu'on ne fait que son devoir en leur rendant service. Ils vous ont appris à être ingrats, Landry, et c'est le plus vilain défaut pour un homme après celui d'être peureux. 20. Landry se sentit bien humilié des reproches de cette petite fille, car il reconnaissait qu'il n'était pas tout à fait injuste, et il lui répondit. 20. Si je suis fautif, Fadet, ne l'imputez qu'à moi. 21. Ni mon frère, ni mon père, ni ma mère, ni personne chez nous n'a eu connaissance du secours que vous m'avez déjà une fois donné. Mais pour cette fois-ci, ils le sauront, et vous aurez une récompense telle que vous la désirerez. 21. Ah ! Vous voilà bien orgueilleux, reprit la petite Fadet, parce que vous vous imaginez qu'avec vos présents vous pouvez être quitte. 22. Envers moi. Vous croyez que je suis pareil à ma grand-mère, qui, pourvu qu'on lui baille quelque argent, supporte les malhonnêtetés et les insolences du monde. 23. Eh bien, moi, je n'ai besoin ni envie de vos dons, et je méprise tout ce qui viendrait de vous, puisque vous n'avez pas eu le cœur de trouver un pauvre mot de remerciement et d'amitié à me dire depuis tantôt un an que je vous ai guéri d'une grosse peine. 24. Je suis fautif, je l'ai confessé, Fadet, dit Landry, qui ne pouvait s'empêcher d'être étonné de la manière dont il l'entendait résonner pour la première fois. Mais c'est qu'aussi il y a un peu de ta faute. Ce n'était pas bien sorcier de me faire retrouver mon frère, puisque tu venais sans doute de le voir pendant que je m'expliquais avec ta grand-mère, et si tu avais vraiment le cœur bon, toi qui me reproches de ne l'avoir point, au lieu de me faire souffrir et attendre, et au lieu de me faire donner une parole qui pouvait me mener loin, tu m'aurais dit tout de suite, « Dévale le pré, et tu le verras au rivet de l'eau. Cela ne t'aurait point coûté beaucoup, au lieu que tu t'aies fait un vilain jeu de ma peine, et voilà ce qu'il y a. » Mandry le prix du service que tu m'as rendu. La petite Fadet, qui avait pourtant la répartie prompte, resta pensive un moment. Puis elle dit, « Je vois bien que tu as fait ton possible pour écarter la reconnaissance de ton cœur, et pour t'imaginer que tu ne m'en devais point, à cause de la récompense que je m'étais fait promettre. Mais, encore un coup, il est dur et mauvais, ton cœur, puisqu'il ne t'a point fait observer que je ne réclamais rien de toi, et que je ne te faisais pas même reproche de ton ingratitude. » « C'est vrai, ça, Fanchon, » dit Landry qui était la bonne fois même, « Je suis dans mon tort, je l'ai senti, et j'en ai eu de la honte, j'aurais dû te parler, j'en ai eu l'intention, mais tu m'as fait une mine si courroussée que je n'ai point su m'y prendre. » « Et si vous étiez venu le lendemain de l'affaire me dire une parole d'amitié, vous ne m'auriez point trouvé courroussée, vous auriez su tout de suite que je ne voulais point de paiement, et nous serions amis, au lieu qu'à sept heures, j'ai mauvaise opinion de vous, et j'aurais dû vous laisser débrouiller avec le folet comme vous auriez pu. Bonsoir, Landry de la Bessonnière, allez sécher vos habits, allez dire à vos parents, sans ce petit guenillon de grelets, j'aurais, ma foi, but un bon coup, ce soir, dans la rivière. Parlant ainsi, la petite fadette lui tourna le dos, et marcha du côté de sa maison en chantant. « Prends ta leçon et ton paquet. » Landry Barbeau le baissonnait. À cette fois, Landry sentit comme un grand repentir dans son âme, non qu'il fût disposé à aucune sorte d'amitié pour une fille qui paraissait avoir plus d'esprit que de bonté, et dont les vilaines manières ne plaisaient point, même à ceux qui s'en amusaient. Mais il avait le cœur haut et ne voulait point garder un tort sur sa conscience. Il courut après elle, et la rattrapant par sa cape, « Voyons, fanchons fadets, lui dit-il, il faut que... » Cette affaire-là s'arrange et se finisse entre nous. « Tu es mécontente de moi, et je ne suis pas bien content de moi-même. Il faut que tu me dises ce que tu souhaites et pas plus tard que demain je te l'apporterai. » « Je souhaite ne jamais te voir, » répondit la fadette très durement, « et n'importe quelle chose tu m'apporteras, tu peux bien compter que je te la jetterai au nez. » Voilà des paroles trop rudes pour quelqu'un qui vous offre réparation. « Si tu ne veux point de cadeau, il y a peut-être moyen de te rendre service et de te montrer par là qu'on te veut du bien et non pas du mal. Allons, dis-moi ce que j'ai à faire pour te contenter. » « Vous ne sauriez donc me demander pardon et souhaiter mon amitié, » dit la fadette en s'arrêtant. « Pardon, c'est beaucoup demander, » répondit Landry, qui ne pouvait vaincre sa hauteur à l'endroit d'une fille qui n'était point considérée en proportion de l'âge qu'elle commençait à avoir et qu'elle ne portait pas toujours aussi. « Raisonnablement qu'elle l'aurait dû, quant à ton amitié, fadette, tu es si drôlement bâtie dans ton esprit que je ne saurais y avoir grande fiance. Demande-moi donc une chose qui puisse se donner tout de suite et que je ne sois pas obligée de te reprendre. » « Eh bien, » dit la fadette d'une voix claire et sèche, « il en sera comme vous le souhaitez, Besson Landry. » « Je vous ai offert votre pardon, et vous n'en voulez point. À présent, je vous réclame ce que vous m'avez promis, qui est d'obéir à mon commandement, le jour où vous en serez requis. Ce jour-là, ce ne sera pas plus tard que demain à la Saint-Andoche, et voici ce que je veux, vous me ferez danser trois bourrés après la messe, deux bourrés après Vêpre, et encore deux bourrés après l'Angélus, ce qui fera sept. Et dans toute votre journée, depuis que vous serez levé jusqu'à ce que vous soyez couché, vous ne danserez aucune autre bourrée avec n'importe qui, fille ou femme. Si vous ne le faites, je saurais que vous avez trois choses bien laides en vous. L'ingratitude, la peur et le manque de parole. « Bonsoir, je vous attends demain pour ouvrir la danse, à la porte de l'église. » Et la petite fadette, que Landry avait suivie jusqu'à sa maison, tira la corillette et entra si vite que la porte fut poussée et recorillée avant que le Besson eût pu répondre un mot. 14. Landry trouva d'abord l'idée de la fadette si drôle qu'il pensa à en rire plus qu'à s'en fâcher. « Voilà, se dit-il, une fille plus folle que méchante et plus désintéressée qu'on ne croirait, car son paiement ne ruinera pas ma famille. » Mais, en y songeant, il trouva l'acquis de sa dette plus dure que la chose ne semblait. La petite fadette dansait très bien, il l'avait vue gambiller dans les champs ou sur le bord des chemins, avec les patours, et elle s'y démenait comme un petit diable, si vivement qu'on avait peine à la suivre en mesure. Mais elle était si peu belle et si mal attiffée, même les dimanches, qu'aucun garçon de l'âge de Landry ne l'eût fait danser, surtout devant du monde. C'est tout au plus si les porchés et les gars qui n'avaient point encore fait leur première communion la trouvaient digne d'être invitée, et les belles de campagne n'aimaient point à la voir dans leur danse. Landry se sentit donc tout à fait humilié d'être voué à une pareille danseuse, et quand il se souvint qu'il s'était fait promettre au moins trois bourrés par la belle Madelon, il se demanda comment elle prendrait l'affront qu'il serait forcé de lui faire en ne les réclamant point. Comme il avait froid et faim, et qu'il craignait toujours de voir le folet se mettre après lui, il marcha vite sans trop songer et sans regarder derrière lui. Dès qu'il fut rendu, il se sécha et compta qu'il n'avait point vu le guet à cause de la grande nuit, et qu'il avait eu de la peine à sortir de l'eau, mais il eut honte de confesser la peur qu'il avait eue, et il ne parla ni du feu folet, ni de la petite fadette. Il se coucha en se disant que ce serait bien assez tôt le lendemain pour se tourmenter de la conséquence de cette mauvaise rencontre, mais quoi qu'il fit, il ne put dormir que très mal. Il fit plus de cinquante rêves, où il vit la petite fadette à Califourchon sur le fadet, qui était fait comme un grand coq rouge et qui tenait, dans une de ses pattes, sa lanterne de corne avec une chandelle dedans, dont les rayons s'étendaient sur toute la gencière. Et alors là... Petite fadette se changeait en un grelet gros comme une chèvre, et elle lui criait, en voix de grelet, une chanson qu'il ne pouvait comprendre, mais où il entendait toujours des mots sur la même rime, grelet, fadet, cornet, capet, folet, baissonnait, sylvinet. Il en avait la tête cassée, et la clarté du folet lui semblait si vive et si prompte que, quand il s'éveilla, il en avait encore les orblutes, qui sont petites boules noires, rouges ou bleues, lesquelles nous semblent être devant nos yeux, quand nous avons regardé avec trop d'assurance les orbes du soleil ou de la lune. Landry fut si fatigué de cette mauvaise nuit qu'il s'endormait tout le long de la messe, et mêlement il n'entendit pas une parole du serment de M. le curé, qui, pourtant, loua et magnifia on ne peut mieux les vertus et propriétés du bon Saint Andoche. En sortant de l'église, Landry était si chargé de langueur qu'il avait oublié la fadette. Elle était pourtant devant le porche, tout auprès de la belle Madelon, qui se tenait là, bien sûr que la première invitation serait pour elle. Mais quand il s'approcha pour lui parler, il lui fallut bien voir le grelet qui fit un pas. En avant et lui dit bien haut avec une hardiesse sans pareil. « Allons, Landry, tu m'as invité hier soir pour la première danse, et je compte que nous allons n'y pas manquer. » Landry devint rouge comme le feu, et voyant Madelon devenir rouge aussi, pour le grand étonnement et le grand dépit qu'elle avait d'une pareille aventure, il prit courage contre la petite fadette. « C'est possible que je t'ai promis de te faire danser, Grelet, lui dit-il, mais j'avais prié une autre auparavant, et ton tour viendra après que j'aurai tenu mon premier engagement. » « Non pas, repartit la fadette avec assurance. Ta souvenance te fait défaut, Landry, tu n'as promis à personne avant moi, puisque la parole que je te réclame est de l'an dernier, et que tu n'as fait que me la renouveler hier soir. Si la Madelon a envie de danser avec toi aujourd'hui, voici ton baisson qui est tout pareil à toi et qu'elle prendra à ta place. L'un vaut l'autre. « Le Grelet a raison, répondit la Madelon avec fierté en prenant la main de Sylvinet, puisque vous avez fait une promesse si ancienne, il faut la tenir, Landry. J'aime bien autant danser avec votre frère. » « Oui, oui, c'est la même chose, dit Sylvinet tout naïvement. Nous danserons tous les quatre. » Il fallut bien en passer par là pour ne pas attirer l'attention du monde, et le Grelet commença à sautiller avec tant d'orgueil et de prestesse que jamais bourrée ne fut mieux marquée ni mieux enlevée. Si elle eût été pimpante et gentille, elle eût fait plaisir à voir, car elle dansait par merveille, et il n'y avait pas une belle qui n'eût voulu avoir sa légèreté et son aplomb, mais le pauvre Grelet était si mal habillé qu'il en paraissait dix fois plus laid que de coutume. Landry, qui n'osait plus regarder Madelon, tant il était chagriné et humilié vis-à-vis d'elle, regarda sa danseuse et la trouva beaucoup plus vilaine que dans ses guenilles de tous les jours, elle avait cru se faire belle, et son dressage était bon pour faire rire. Elle avait une coiffe toute jaunie par le renfermé, qui, au lieu d'être petite et bien retroussée par le derrière, selon la nouvelle mode du pays, montrait de chaque côté de sa tête deux grands oreillons bien larges et bien plats, et, sur le derrière de sa tête, la cayenne retombait jusque sur son cou, ce qui lui donnait l'air de sa grand-mère et lui faisait une tête large comme un boisseau sur un petit cou mince comme un bâton. Son cotillon de droguets était trop court de deux mains, et, comme elle avait grandi beaucoup dans l'année, ses bras maigres, tout mordus par le soleil, sortaient de ses manches comme deux pattes d'aranel. Elle avait cependant un tablier d'un carnat dont elle était bien fière, mais qui lui venait de sa mère, et dont elle n'avait point songé à retirer la bavousette, que, depuis plus de dix ans, les jeunesses ne portent plus. Car elle n'était point de celles qui sont trop coquettes, la pauvre. Fille, elle ne l'était pas assez et vivait comme un. Garçon, sans souci de sa figure, et n'aimant que le jeu et la risée. Aussi avait-elle l'air d'une vieille endimanchée, et on la méprisait pour sa mauvaise tenue, qui n'était point commandée par la misère. Mais par l'avarice de sa grand-mère, et le manque de goût de la petite-fille. Et puis, quand la petite fadette passait auprès d'eux, il lui tirait sa manche, ou avançait leurs pieds pour la faire tomber, et il y en avait, des plus jeunes cent ans, et des moins bien appris, qui frappaient sur l'orillon de sa coiffe et la lui faisaient virer d'une oreille à l'autre, en criant, au grand calot, au grand calot à la mère fadette. Le pauvre grelet allongea cinq ou six tapes à droite et à gauche, mais tout cela ne servit qu'à attirer l'attention de son côté, et les personnes de l'endroit commencèrent à se dire, « Mais voyez donc, notre grelette, comme elle a de la chance aujourd'hui, que Landry Barbeau la fait danser à tout moment. C'est vrai qu'elle danse bien, mais la voilà qui fait la belle-fille et qui se carre comme une agace. » Et parlant à Landry, il y en eut qui dire. « Elle t'a donc jeté un sort, mon pauvre. » Landry, que tu ne regardes qu'elle. Ou bien c'est que tu veux passer sorcier, et que bientôt nous te verrons mener les loups au champ. » Landry fut mortifié, mais Sylvinet, qui ne voyait rien de plus excellent et de plus estimable que son frère, le fut encore davantage de voir qu'il se donnait en risée à tant de monde et à des étrangers qui commençaient aussi à s'en mêler, à faire des questions et à dire, « C'est bien un beau gars, mais, tout de même, il a une drôle d'idée de se coiffer de la plus vilaine qu'il n'y ait pas dans toute l'assemblée. » La Madeleine vint, d'un air de triomphe, écouter toutes ses moqueries et, sans charité, elle y mêla son mot. « Que voulez-vous ? » dit-elle, « Landry est encore un petit enfant et, à son âge, pourvu qu'on trouve à qui parler, on ne regarde pas si c'est une tête de chèvre ou une figure chrétienne. » Sylvinet prit alors Landry par le bras, en lui disant tout bas. « Allons-nous-en, frères, ou bien il faudra nous fâcher, car on se moque et l'insulte qu'on fait a. » La petite fadette revient sur toi. « Je ne sais pas quelle idée t'as pris aujourd'hui de la faire danser quatre ou cinq fois de suite. On dirait que tu cherches le ridicule, finis cet amusement-là, je t'en prie. » C'est bon pour elle de s'exposer aux duretés et au mépris du monde. Elle ne cherche que cela, et c'est son goût, mais ce n'est pas le nôtre. « Allons-nous-en, nous reviendrons après l'Angélus et tu feras danser la madeleine qui est une fille bien comme il faut. Je t'ai toujours dit que tu aimais trop la danse et que cela te ferait faire des choses sans raison. » Landry le suivit deux ou trois pas, mais il se retourna en entendant une grande clameur et il vit la petite fadette que Madelon et les autres filles avaient livrée aux moqueries de leurs galants et que les gamins, encouragés par les risées qu'on en faisait, venaient de décoiffer d'un coup de poing. Elle avait ses grands cheveux noirs qui pendaient sur son dos et se débattait tout en colère et en chagrin, car, cette fois, elle n'avait rien dit qui lui méritât d'être tant maltraitée et elle pleurait de rage sans pouvoir rattraper sa coiffe qu'un méchant galopin. Emporté au bout d'un bâton. Landry trouva la chose bien mauvaise et, son bon cœur se soulevant contre l'injustice, il attrapa le gamin, lui ôta la coiffe et le bâton dont il lui appliqua un bon coup dans le derrière, revint au milieu des autres qu'il mit en fuite, rien que de se montrer et, prenant le pauvre grelet par la main, il lui rendit sa coiffure. La vivacité de Landry et la peur des gamins firent grandement rire les assistants. On applaudissait à Landry, mais la madelon tournant la chose contre lui, il y eut des garçons de l'âge de Landry et même de plus âgés qui hurlèrent de rire à ses dépens. Landry avait perdu sa honte, il se sentait brave et fort et un je ne sais quoi de l'homme fait lui disait qu'il remplissait son devoir en ne laissant pas maltraiter une femme, laide ou belle, petite ou grande, qu'il avait prise pour sa danseuse au vu et su de tout le monde. Il s'aperçut de la manière dont on le regardait du côté de Madelon et il alla tout droit vis-à-vis des Aladonises et des Alaphilippes en leur disant « Eh bien, vous autres, qu'est-ce que vous avez à en dire ? S'il me convient, à moi, de donner attention à cette fille-là, en quoi cela vous offence-t-il ? Et si vous en êtes choqués, pourquoi vous détournez-vous pour le dire tout bas ? Est-ce que je ne suis pas devant vous ? Est-ce que vous ne me voyez point ? On a dit parce que j'étais encore un petit enfant, mais il n'y a pas par ici un homme ou seulement un grand garçon qui me l'ait dit en face. J'attends qu'on me parle et nous verrons si l'on molestera la fille que ce petit enfant fait danser. Sylvinet n'avait pas quitté son frère et, quoi qu'il ne l'approuva point d'avoir soulevé cette querelle, il se tenait tout prêt à le soutenir. Il y avait là quatre ou cinq grands jeunes gens qui avaient la tête de plus que les baissons, mais, quand ils virent si résolus et comme, au fond, se battre pour si peu était à considérer, ils ne soufflèrent mot et se regardèrent les uns les autres, comme pour se demander lequel avait eu l'intention de se mesurer avec Landry ? Aucun ne se présenta et Landry, qui n'avait point lâché la main de la fadette, lui dit « Mais vite ton coiffage, fanchons et dansons pour que je vois si on viendra te loter. » « Non, » dit la petite fadette en essuyant ses larmes, « J'ai assez dansé pour aujourd'hui et je te tiens quitte du reste. » « Non pas, non pas, il faut danser encore, » dit Landry, qui était tout en feu de courage et de fierté. « Il ne sera pas dit que tu ne puisses pas danser avec moi sans être insulté. » Il la fit danser encore et personne ne lui adressa un mot ni un regard de travers. La madelon et ses soupirants avaient été dansés ailleurs. Après cette bourrée, la petite fadette dit tout bas à Landry, « À présent, c'est assez, Landry. Je suis contente de toi et je te rends ta parole. Je retourne à la maison. Danse avec qui tu voudras ce soir. » Et elle s'en alla reprendre son petit frère qui se battait avec les autres enfants et s'en alla si vite que Landry ne vit pas seulement par où elle se retirait. 16. Landry alla souper chez lui avec son frère et, comme celui-ci était bien soucieux de tout ce qui s'était passé, il lui raconta comme quoi il avait eu maille à partir la veille au soir avec le feu follet et comment la petite fadette l'en ayant délivré, soit par courage, soit par magie, elle lui avait demandé pour sa récompense de la faire danser cette fois à la fête de la Saint-Andoche. Il ne lui parla point du reste, ne voulant jamais lui dire quelle peur il avait eue de le trouver noyé Landau par avant et en cela il était sage car c'est mauvaise idée que les enfants se mettent quelquefois en tête et reviennent bientôt si l'on y fait attention et si on leur en parle. Sylvinet approuva son frère d'avoir tenu sa parole et lui dit que l'ennui que cela lui avait attiré augmentait d'autant l'estime qui lui en était due. Mais, tout en s'effrayant du danger que Landry avait couru dans la rivière, il manqua de reconnaissance pour la petite fadette. Il avait tant d'éloignement pour elle qu'il ne voulut point croire qu'elle lui trouvait la par hasard ni qu'elle lui secourut par bonté. C'est elle lui dit-il qui avait conjuré le fadet pour te troubler l'esprit et te faire noyer mais Dieu ne l'a pas permis parce que tu n'étais pas et n'as jamais été en état de péché mortel. Alors ce méchant Grelais abusant de ta bonté et de ta reconnaissance t'a fait faire une promesse qu'elle savait bien fâcheuse et dommageable pour toi. Elle est très mauvaise cette fille-là toutes les sorcières aiment le mal il n'y en a pas de bonne. Elle savait bien qu'elle te brouillerait avec la madeleon et tes plus honnêtes connaissances. Elle voulait aussi te faire battre et si pour la seconde fois le bon Dieu ne t'avait point défendu contre elle tu aurais bien pu avoir quelques mauvaises disputes et attraper du malheur. Landry qui voyait volontiers par les yeux de son frère pensa qu'il avait peut-être bien raison et ne défendit guère la fadette contre lui. Ils causèrent ensemble sur le follet que Sylvinet n'avait jamais vu et dont il était bien curieux d'entendre parler sans pourtant désirer de le voir. Mais ils n'osèrent pas en parler à leur mère parce qu'elle avait peur rien que d'y songer ni à leur père parce qu'ils s'en moquaient et en avaient vu plus de vin sans y donner d'attention. On devait danser encore jusqu'à la grande nuit mais Landry qui avait le cœur gros à cause qu'il était pour de bons fâchés contre la madeleon ne voulut point profiter de la liberté que la fadette lui avait rendue et il aida son frère à aller chercher ses bêtes au paquage. Et comme cela le conduisit à moitié chemin de la priche et qu'il avait le mal de tête il dit adieu à son frère au bout de la joncière. Sylvinet ne voulut point qu'il alla passer au guet des roulettes crainte que le follet ou le grelet ne lui fissent encore la quelque méchant jeu. Il lui fit promettre de prendre le plus long et d'aller passer à la planchette du grand moulin. Landry fit comme son frère souhaitait et au lieu de traverser la joncière il descendit la traîne qui longe la côte du Chaumois. Il n'avait peur de rien parce qu'il y avait encore du bruit en l'air à cause de la fête. Il entendait en soi peu les musettes et les cris des danseurs de la Saint-Andoche et il savait bien que les esprits ne font leur malice que quand tout le monde est endormi dans le pays. Quand il fut au bas de la côte tout au droit de la carrière il entendit une voix gémir et pleurer et tout d'abord il crut que c'était le courlis. Mais à mesure qu'il approchait cela ressemblait à des gémissements humains et comme le cœur ne lui faisait jamais défaut quand il s'agissait d'avoir affaire à des êtres de son espèce et surtout de leur portaire secours il descendit hardiment dans le plus creux de la carrière. Mais la personne qui se plaignait ainsi fit silence en l'entendant venir. « Qui pleure donc sa part ici ? » demanda Théil d'une voix assurée. On ne lui répondit mot. « Y a-t-il parla quelqu'un de malade ? » fit-il. « Encore. » Et comme on ne disait rien il songea à s'en aller mais auparavant il voulut regarder émis les pierres et les grands chardons qui encombraient l'endroit et bientôt il vit à la clarté de la lune qui commençait à monter une personne couchée par terre tout de son long la figure en avant et ne bougeant non plus que si elle était morte soit qu'elle n'en valut guère mieux soit qu'elle se fût jetée là dans une grande affliction et que pour ne pas se faire apercevoir elle ne voulut point remuer. Landry n'avait jamais encore vu ni touché un mort. L'idée que c'en était peut-être un lui fit une grande émotion mais il se surmonta parce qu'il pensa devoir porter assistance à son prochain et il alla résolument pour tâter la main de cette personne étendue qui, se voyant découverte, se releva à moitié aussitôt qu'il fut auprès d'elle et alors Landry connut que c'était la petite fadette. 17. Landry fut fâchée d'abord d'être obligée de trouver toujours la petite fadette sur son chemin mais comme elle paraissait avoir une peine, il en eut compassion. Et voilà l'entretien qu'ils eurent ensemble. « Comment, Grelay, c'est toi qui pleurais comme ça ? Quelqu'un t'a-t-il frappé ou pourchassé encore que tu te plains et que tu te caches ? » « Non, Landry, personne ne m'a molesté depuis que tu m'as si bravement défendu et d'ailleurs je ne crains personne. Je me cachais pour pleurer et c'est tout car il n'y a rien de si saut que de montrer sa peine aux autres. Mais pourquoi as-tu une si grosse peine ? Est-ce à cause des méchancetés qu'on t'a fait aujourd'hui ? Il y a eu un peu de ta faute mais il faut t'en consoler et ne plus t'y exposer. Pourquoi dites-vous, Landry, qu'il y a eu de ma faute ? C'est donc un outrage que je vous ai fait de souhaiter de danser avec vous et je suis donc la seule fille qui n'ait pas le droit de s'amuser comme les autres ? Ce n'est point cela, Fadette, je ne vous fais point de reproche d'avoir voulu danser avec moi. J'ai fait ce que vous souhaitiez et je me suis conduit avec vous comme je devais. Votre tort est plus ancien que la journée d'aujourd'hui et si vous l'avez eu, ce n'est point envers moi mais envers vous-même, vous le savez bien. Non, Landry, aussi vrai que j'aime Dieu, je ne connais pas ce tort-là, je n'ai jamais songé à moi-même et si je me reproche quelque chose, c'est de vous avoir causé du désagrément contre mon gré. Ne parlons pas de moi, Fadette, je ne vous fais aucune plainte, parlons de vous et puisque vous ne vous connaissez point de défaut, voulez-vous que, de bonne foi et de bonne amitié, je vous dise ce que vous avez ? Oui, Landry, je le veux et j'estimerai cela-là. Meilleure récompense ou la meilleure punition que tu puisses me donner pour le bien ou le mal que je t'ai fait. Eh bien, Fanchon Fadet, puisque tu parles si raisonnablement et que, pour la première fois de ta vie, je te vois douce et traitable, je vais te dire pourquoi on ne te respecte pas comme une fille de 16 ans devrait pouvoir l'exiger. C'est que tu n'as rien d'une fille et tout d'un garçon, dans ton air et dans tes manières, c'est que tu ne prends pas soin de ta personne. Pour commencer, tu n'as point l'air propre et soigneux et tu te fais paraître laide par ton habillement et ton langage. Tu sais bien que les enfants t'appellent d'un nom encore plus déplaisant que celui de Grelais. Ils t'appellent souvent le malo. Eh bien, crois-tu que ce soit à propos, à 16 ans, de ne point ressembler encore à une fille ? Tu montes sur les arbres comme un vrai chat et curieux et quand tu sautes sur une jument, sans bride ni sel, tu la fais galoper comme si le diable était dessus. C'est bon d'être forte et leste, c'est bon aussi de n'avoir peur d'eux. Rien, et c'est un avantage de nature pour un. Homme. Mais pour une femme trop et trop, et tu. A l'air de vouloir te faire remarquer. Aussi on te remarque, on te taquine, on crie après toi comme après un loup. Tu as de l'esprit et tu réponds des malices qui font rire ceux à qui elles ne s'adressent point. C'est encore bon d'avoir plus d'esprit que les autres, mais à force de le montrer, on se fait des ennemis. Tu es curieuse, et quand tu as surpris les secrets des autres, tu les leur jettes à la figure bien durement, aussitôt que tu as à te plaindre d'eux. Cela te fait craindre, et on déteste ceux qu'on craint. On leur rend plus de mal qu'ils n'en font. Enfin, que tu sois sorcière ou non, je veux croire que tu as des connaissances, mais j'espère que tu ne t'es pas donné au mauvais esprit, tu cherches à le paraître pour effrayer ceux qui te fâchent, et c'est toujours un assez vilain renom que tu te donnes là. Voilà tous tes torts, fanchons fadets, et c'est à cause de ces torts-là que les gens en ont avec toi. Rumine un peu la chose, et tu verras que si tu voulais être un peu plus comme les autres, on te saurait plus de gré de ce que tu as de plus que dans ton entendement. Je te remercie, Landry, répondit la petite. Fadette, d'un air très sérieux, après avoir écouté le baisson bien religieusement. Tu m'as dit à peu près ce que tout le monde me reproche, et tu me l'as dit avec beaucoup d'honnêteté et de ménagement, ce que les autres ne font point, mais à présent veux-tu que je te réponde, et, pour cela, veux-tu t'asseoir à mon côté pour un petit moment. L'endroit n'est guère agréable, dit Landry, qui ne se souciait point trop de s'attarder avec elle et qui songeait toujours au mauvais sort qu'on l'accusait de jeter sur ceux qui ne s'en méfiaient point. Tu ne trouves point l'endroit agréable, repris elle, parce que vous autres riches vous êtes difficiles. Il vous faut du beau gazon pour vous asseoir dehors, et vous pouvez choisir dans vos prés et dans vos jardins les plus belles places et le meilleur ombrage. Mais ceux qui n'ont rien à eux n'en demandent pas si long au bon Dieu, et ils s'accommodent de la première pierre venue pour poser leur tête. Les épines ne blessent point leurs pieds, et là où ils se trouvent, ils observent tous ceux qui est joli et avenant au ciel et sur la terre. Il n'y a point de vilain endroit, Landry, pour ceux qui connaissent la vertu et la douceur de toutes les choses que Dieu a faites. Moi, je sais, sans être sorcière, à quoi sont bonnes les moindres herbes que tu écrases sous tes pieds, et quand je sais leur usage, je les regarde et ne méprise ni leur odeur ni leur figure. Je te dis cela, Landry, pour t'enseigner tout à l'heure une autre chose qui se rapporte aux âmes chrétiennes aussi bien qu'aux fleurs des jardins et aux ronces des carrières, c'est que l'on méprise trop souvent ce qui ne paraît ni bon ni bon, et que, par là, on se prive de ce qui est secourable et salutaire. Je n'entends pas bien ce que tu veux signifier, dit Landry en s'asseyant auprès d'elle. Et ils restèrent un moment sans parler, car la petite fadette avait l'esprit envolé à des idées que Landry ne connaissait point, et quant à lui, malgré qu'il en eut un peu d'embrouillement dans la tête, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir du plaisir à entendre cette fille, car jamais il n'avait entendu une voix si douce et des paroles. Si bien dites que les paroles et la voix de la fadette dans ce moment-là. Écoute, Landry, lui dit-elle, je suis plus à plaindre qu'à blâmer, et si j'ai des torts envers moi-même, du moins n'en ai-je jamais eu de sérieux envers les autres, et si le monde était juste et raisonnable, il ferait plus d'attention à mon bon cœur qu'à ma vilaine figure et à mes mauvais habillements. Vois un peu, ou apprends si tu ne le sais, quel a été mon sort depuis que je suis au monde. Je ne te dirai point de mal de ma pauvre mère qu'un chacun blâme et insulte, quoiqu'elle ne soit point là pour se défendre, et sans que je puisse le faire, moi qui ne sais pas bien ce qu'elle a fait de mal, ni pourquoi elle a été poussée à le faire. Eh bien, le monde est si méchant qu'à peine ma mère muelle délaissée, et comme je la pleurais encore bien amèrement, au moindre dépit que les autres enfants avaient contre moi, pour un jeu, pour un. Rien qu'il se serait pardonné entre eux, il me reprochait la faute de ma mère et voulait me forcer à rougir d'elle. Peut-être qu'à ma place une fille raisonnable, comme tu dis, se fut abaissée. Dans le silence, pensant qu'il était prudent d'abandonner la cause de sa mère et de la laisser injurier pour se préserver de l'être. Mais moi, vois-tu, je ne le pouvais pas. C'était plus fort que moi. Ma mère était toujours ma mère, et qu'elle soit ce qu'on voudra, que je la retrouve ou que je n'en entende jamais parler, je l'aimerai toujours de toute la force de mon cœur. Aussi, quand on m'appelle enfant de coureuse et de vivandière, je suis en colère, non à cause de moi, je sais bien que cela ne peut m'offenser, puisque je n'ai rien fait de mal, mais à cause de cette pauvre chère femme que mon devoir est de défendre. Et comme je ne peux ni ne sais la défendre, je la venge, en disant aux autres les vérités qu'ils méritent et en leur montrant qu'ils ne valent pas mieux que celles à qui ils jettent la pierre. Voilà pourquoi ils disent que je suis curieuse et insolente, que je surprends leurs secrets pour les... divulguer. Il est vrai que le bon Dieu m'a faite. Curieuse, si c'est l'être que de désirer connaître les choses cachées. Mais si on avait été bon et humain envers moi, je n'aurais pas songé à contenter ma curiosité aux dépens du prochain. J'aurais renfermé mon amusement dans la connaissance des secrets que m'enseigne ma grand-mère pour la guérison du corps humain. Les fleurs, les herbes, les pierres, les mouches, tous les secrets de nature, il y en aurait eu bien assez pour m'occuper et pour me divertir, moi qui aime à vaguer et à fureter partout. J'aurais toujours été seule, sans connaître l'ennui, car mon plus grand plaisir est d'aller dans les endroits qu'on ne fréquente point et d'y revasser à 50 choses dont je n'entends jamais parler aux personnes qui se croient bien sages et bien avisées. Si je me suis laissée attirer dans le commerce de mon prochain, c'est par l'envie que j'avais de rendre service avec les petites connaissances qui me sont venues et dont ma grand-mère elle-même fait souvent son profit sans rien dire. Eh bien, au lieu d'être remerciée honnêtement par tous les enfants de mon âge dont je guérissais les blessures et les maladies et à qui j'enseignais mes remèdes sans demander jamais. De récompense, j'ai été traité de sorcière et ceux qui venaient bien doucement me prier quand ils avaient besoin de moi me disaient plus tarder. Sottise à la première occasion Cela me courrouçait et j'aurais pu leur nuire car si je sais des choses pour faire du bien j'en sais aussi pour faire du mal et pourtant je n'en ai jamais fait usage je ne connais point la rancune et si je me venge en parole c'est que je suis soulagé en disant tout de suite ce qui me vient au bout de la langue et qu'ensuite je n'y pense plus et pardonne ainsi que Dieu le commande. Quant à ne prendre soin ni de ma personne ni de mes manières cela devrait montrer que je ne suis pas assez folle pour me croire belle lorsque je sais que je suis si laide que personne ne peut me regarder. On me l'a dit assez souvent pour que je le sache et en voyant combien les gens sont durs et méprisants pour ceux que le bon Dieu a mal partagé je me suis fait un plaisir de leur déplaire me consolant par l'idée que ma figure n'avait rien de repoussant pour le bon Dieu et pour mon ange gardien lesquels ne me l'a. reprocherai pas plus que je ne la leur reproche moi-même aussi moi je ne suis pas comme ceux qui disent voilà une chenille une vilaine bête ah quelle est l'aide il faut la tuer moi je n'écrase pas la pauvre créature du bon Dieu et si la chenille tombe dans l'eau je lui tends une feuille pour qu'elle se sauve et à cause de cela on dit que j'aime les mauvaises bêtes et que je suis sorcière parce que je n'aime pas à faire souffrir une grenouille à arracher les pattes à une guêpe et à clouer une chauve-souris vivante contre un arbre pauvre bête que je lui dis si on doit tuer tout ce qui est vilain je n'aurai pas plus que toi le droit de vivre 18 Landry fut je ne sais comment émotionné de la manière dont la petite fadette parlait humblement et tranquillement de sa laideur et se remémorant sa figure qu'il ne voyait guère dans l'obscurité de la carrière il lui dit sans songer à la flatter mais fadette tu n'es pas si vilaine que tu le crois ou que tu veux bien le dire il y en a de bien plus déplaisantes que toi à qui l'on n'en fait pas reproche que je le sois un peu de plus un peu de moins tu ne peux pas dire Landry que je suis une jolie fille voyons ne cherche pas à me consoler car je n'en ai pas de chagrin dame qu'est-ce qui sait comment tu serais si tu étais habillé et coiffé comme les autres il y a une chose que tout le monde dit c'est que si tu n'avais pas le nez si court la bouche si grande et la peau si noire tu ne serais point mal car on dit aussi que dans tout le pays d'ici il n'y a pas une paire d'yeux comme les tiens et si tu n'avais point le regard si hardi et si moqueur on aimerait être bien vu de ces yeux là Landry parlait de la sorte sans trop se rendre compte de ce qu'il disait il se trouvait en train de se rappeler les défauts et les qualités de la petite fadette et pour la première fois il y donnait une attention et un intérêt dont il ne se serait pas cru capable un moment plus tôt elle y prit garde mais n'en fit rien paraître ayant trop d'esprit pour prendre la chose au sérieux mes yeux voient en bien ce qui est bon dit elle et en pitié ce qui ne leste pas aussi je me console bien de déplaire à qui ne me plaît point et je ne conçois guère pourquoi toutes ces belles filles que je vois courtiser sont coquettes avec tout le monde comme si tout le monde était de leur goût pour moi si j'étais belle je ne voudrais le paraître et me rendre aimable qu'à celui qui me conviendrait Landry pensa à la madeleine mais la petite fadette ne le laissa pas sur cette idée là elle continua de parler comme sans suite voilà donc Landry tout mon tort envers les autres c'est de ne point chercher à quêter leur pitié ou leur indulgence pour ma laideur c'est de me montrer à eux sans aucun attifage pour la déguiser et cela les offense et leur fait oublier que je leur ai fait souvent du bien jamais de mal d'un autre côté quand même j'aurai soin de ma personne ou prendrai-je de quoi me faire brave ai-je jamais mendier quoi que je n'ai pas à moi un sous-vaillant ma grand-mère me donne-t-elle la moindre chose si ce n'est la retirance et le manger et si je ne sais point tirer parti des pauvres hardes que ma pauvre mère m'a laissé est-ce ma faute puisque personne ne me l'a enseigné et que depuis l'âge de dix ans je suis abandonné sans amour ni merci de personne je sais bien le reproche qu'on me fait et tu as eu la charité de me l'épargner on dit que j'ai seize ans et que je pourrais bien me louer qu'alors j'aurais dégage et le moyen de m'entretenir mais que l'amour de la paresse et du vagabondage me retient auprès de ma grand-mère qui ne m'aime pourtant guère et qui a bien le moyen de prendre une servante eh bien fadette n'est-ce point la vérité dit Landry on te reproche de ne pas aimer l'ouvrage et ta grand-mère elle-même dit à qui veut l'entendre qu'elle aurait du profit à prendre une domestique à ta place ma grand-mère dit cela parce qu'elle aime à gronder et à se plaindre et pourtant quand je parle de la quitter elle me retient parce qu'elle sait que je lui suis plus utile qu'elle ne veut le dire elle n'a plus ses yeux ni ses jambes de 15 ans pour trouver les herbes dont elle fait ses breuvages et ses poudres et il y en a qu'il faut aller chercher bien loin et dans des endroits bien difficiles d'ailleurs je te l'ai dit je trouve moi-même aux herbes des vertus qu'elle ne leur connaît pas et elle est bien étonnée quand je fais des drogues dont elle voit ensuite le bon effet quant à nos bêtes elles sont si belles qu'on est tout surpris de voir un pareil troupeau à des gens qui n'ont de paquage autre que le communal et bien ma grand-mère c'est à qui elle doit d' why en si bonne laine et des chèvres en si bon lait va elle n'a point envie que je la quitte et je lui vaux plus gros que je ne lui coûte moi j'aime ma grand-mère encore qu'elle me rudoie et me prive beaucoup mais j'ai une autre raison pour ne pas la quitter et je te la dirai si tu veux Landry eh bien dis-la donc répondit Landry qui ne se fatiguait point d'écouter la fadette c'est dit-elle que ma mère m'a laissé sur les bras alors que je n'avais encore que dix ans un pauvre enfant bien laid aussi laid que moi et encore plus disgracié pour ce qu'il est éclopé de naissance chétif maladif crochu et toujours en chagrin et en malice parce qu'il est toujours en souffrance le pauvre gars et tout le monde le tracasse le repousse et l'avilie mon pauvre Sotrio ma grand-mère le tense trop rudement et le frapperait trop si je ne le défendais contre elle en faisant semblant de le tarabuster à sa place mais j'ai toujours grand soin de ne pas le toucher pour de vrai et il le sait bien lui aussi quand il a fait une faute il a court se cacher dans mes jupons et il me dit bas moi avant que ma grand-mère ne me prenne et moi je le bats pour rire et le malin fait semblant de crier et puis je le soigne je ne peux pas toujours l'empêcher d'être en loque le pauvre petit mais quand j'ai quelques nips je l'arrange pour l'habiller et je le guéris quand il est malade tandis que ma grand-mère le ferait mourir car elle ne sait point soigner les enfants enfin je le conserve à la vie ce malin grès qui sans moi serait bien malheureux et bientôt dans la terre à côté de notre pauvre père que je n'ai pas pu empêcher de mourir je ne sais pas si je lui rends service en le faisant vivre tortue et mal plaisant comme il est mais c'est plus fort que moi Landry et quand je songe à prendre du service pour avoir quelque argent à moi et me retirer de la misère où je suis mon cœur se fend de pitié et me fait reproche comme si j'étais la mère d'eux mon sautriot et comme si je le voyais périr par ma faute voilà tous mes torts et mes manquements Landry à présent que le bon Dieu me juge moi je pardonne à ceux qui me méconnaissent 19 Landry écoutaient toujours la petite fadette avec une grande contention d'esprit et sans trouver à redire à aucune de ses raisons en dernier lieu la manière dont elle parla de son petit frère le sautriot lui fit un effet comme si tout d'un coup il se sentait de l'amitié pour elle et comme s'il voulait être de son parti contre tout le monde cette fois-ci fadette dit-il celui qui te donnerait tort serait dans son tort le premier car tout ce que tu as dit là est très bien dit et personne ne se douterait de ton bon cœur et de ton bon raisonnement pourquoi ne te fais-tu pas connaître pour ce que tu es on ne parlerait pas mal de toi et il y en a qui te rendraient justice je te l'ai bien dit Landry repris elle je n'ai pas besoin de plaire à qui ne me plaît point mais si tu me le dis à moi c'est donc que là-dessus Landry s'arrêta tout étonné de ce qu'il avait manqué de dire et se reprenant c'est donc fit-il que tu as plus d'estime pour moi que pour un autre je croyais pourtant que tu me haïssais à cause que je n'ai jamais été bon pour toi c'est possible que je t'ai haï un peu répondit la petite fadette mais si cela a été cela n'est plus à partir d'aujourd'hui et je vais te dire pourquoi Landry je te croyais fière et tu l'es mais tu sais surmonter ta fierté pour faire ton devoir et tu y as d'autant plus de mérite je te croyais ingrat et quoi que la fierté qu'on t'a enseigné te pousse à l'être tu es si fidèle à ta parole que rien ne te coûte pour t'acquitter enfin je te croyais poltron et pour cela j'étais porté à te mépriser mais je vois que tu n'as que de la superstition et que le courage quand il s'agit d'un danger certain à affronter ne te fait pas défaut tu m'as fait danser aujourd'hui quoi que tu en fusses bien humilié tu es même venu après Vepre me chercher auprès de l'église au moment où je t'avais pardonné dans mon cœur après avoir fait ma prière et où je ne songeais plus à te tourmenter tu m'as défendu contre de méchants enfants et tu as provoqué de grands garçons qui sans toi m'auraient maltraité enfin ce soir en m'entendant pleurer tu es venu à moi pour m'assister et me consoler ne crois point Landry que j'oublierai jamais ces choses là tu auras toute ta vie la preuve que j'en garde une grande souvenance et tu pourras me requérir à ton tour de tout ce que tu voudras dans quelques moments que ce soit ainsi pour commencer je sais que je t'ai fait aujourd'hui une grosse peine oui je le sais Landry je suis assez sorcière pour t'avoir deviné encore que ce matin je ne m'en doutais point va sois certain que j'ai plus de malice que de méchanceté et que si je t'avais su amoureux de la madeleon je ne t'aurais pas brouillé avec elle comme je l'ai fait en te forçant à danser avec moi cela m'amusait j'entends d'accord de voir que pour danser avec une laideron comme moi tu laissais de côté une belle fille mais je croyais que c'était seulement une petite piqûre à ton amour propre quand j'ai peu à peu compris que c'était une vraie blessure dans ton cœur que malgré toi tu regardais toujours du côté de madeleon et que son dépit te donnait envie de pleurer j'ai pleuré aussi vrai j'ai pleuré au moment où tu as voulu te battre contre ces galants et tu as cru que c'était des larmes de repentance voilà pourquoi je pleurais encore si amèrement quand tu m'as surprise ici et pourquoi je pleurais jusqu'à ce que j'ai réparé le mal que j'ai causé à un bon et brave garçon comme je connais à présent que tu l'es et en supposant ma pauvre Fanchon dit Landry tout émue des larmes qu'elle recommençait à verser que tu m'aies causé une fâcherie avec une fille dont je serais amoureux comme tu dis que pourrais-tu donc faire pour nous remettre en bon accord « Fis-toi à moi Landry » répondit la petite fadette « Je ne suis pas assez sotte pour ne pas m'expliquer comme il faut la madeleine saura que tout le tort est venu de moi je me confesserai à elle et je te rendrai blanc comme neige si elle ne te rend pas son amitié demain c'est qu'elle ne t'as jamais aimé et et que je ne dois pas la regretter Fanchon et comme elle ne m'a jamais aimé en effet tu prendrais une peine inutile ne le fais donc pas et console-toi du petit chagrin que tu m'as fait j'en suis déjà guérie ces peines-là ne guérissent pas si vite répondit la petite fadette et puis se ravisant du moins à ce qu'on dit fit elle c'est le dépit qui te fait parler Landry quand tu auras dormi là-dessus demain viendra et tu seras bien triste jusqu'à ce que tu aies fait la paix avec cette belle fille peut-être bien dit Landry mais à cette heure je te baille ma foi que je n'en sais rien et que je n'y pense point je m'imagine que c'est toi qui veux me faire accroire que j'ai beaucoup d'amitié pour elle et moi il me semble que si j'en ai eu c'était si petitement que j'en ai quasiment perdu souvenance c'est drôle dit la petite fadette en soupirant c'est donc comme ça que vous aimez vous les garçons Dame vos autres filles vous n'aimez pas mieux puisque vous vous choquez si aisément et que vous vous consolez si vite avec le premier venu mais nous parlons là de choses que nous n'entendons peut-être pas encore du moins toi ma petite fadette qui va toujours te gaussant des amoureux je crois bien que tu t'amuses de moi encore à cette heure en voulant arranger mes affaires avec la madeleine ne le fais pas te dis-je car elle pourrait croire que je t'en ai chargé et elle se tromperait et puis ça la fâcherait peut-être de penser que je me fais présenter à elle comme son amoureux attitré car la vérité est que je ne lui ai encore jamais dit un mot d'amourette et que si j'ai eu du contentement à être auprès d'elle et à la faire danser elle ne m'a jamais donné le courage de le lui faire à savoir par mes paroles par ainsi laissons passer la chose elle en reviendra d'elle-même si elle veut et si elle n'en reviens pas je crois bien que je n'en mourrai point je sais mieux ce que tu penses là-dessus que toi-même Landry reprit la petite fadette je te crois quand tu me dis que tu n'as jamais fait connaître ton amitié à la madeleine par des paroles mais il faudrait qu'elle fût bien simple pour ne l'avoir pas connue dans tes yeux aujourd'hui surtout puisque j'ai été cause de votre fâcherie il faut que je sois cause de votre contentement et c'est la bonne occasion de faire comprendre à Madelon que tu l'aimes c'est à moi de le faire et je le ferai si finement et si à propos qu'elle ne pourra point t'accuser de m'y avoir provoqué fie-toi Landry à la petite fadette au pauvre vilain grelet qui n'a point le dedans aussi les que le dehors et pardonne-lui de t'avoir tourmenté car il en résultera pour toi un grand bien tu connaîtras que s'il est doux d'avoir l'amour d'une belle il est utile d'avoir l'amitié d'une laide car les laides ont du désintéressement et rien ne leur donne d'épi ni rancune que tu sois belle ou laide Fanchon dit Landry en lui prenant la main je crois comprendre déjà que ton amitié est une très bonne chose et si bonne que l'amour en est peut-être une mauvaise en comparaison tu as beaucoup de bonté je le connais à présent car je t'es fait un grand affront auquel tu n'as pas voulu prendre garde aujourd'hui et quand tu dis que je me suis bien conduit avec toi je trouve moi que j'ai agi fort mal honnêtement comment donc ça Landry je ne sais pas en quoi c'est que je ne t'ai pas embrassé une seule fois à la danse Fanchon et pourtant c'était mon devoir et mon droit puisque c'est la coutume je t'ai traité comme on fait des petites filles de 10 ans qu'on ne se baisse pas pour embrasser et pourtant tu es quasiment de mon âge il n'y a pas plus d'un an de différence je t'ai donc fait une injure et si tu n'étais pas si bonne fille tu t'en serais bien aperçu je n'y ai pas seulement pensé dit la petite fadette et elle se leva car elle sentait qu'elle mentait et elle ne voulait pas le faire paraître tiens dit-elle en se forçant pour être gai écoute comme les grelets chantent dans les blés en chaume il m'appelle par mon nom et la chouette est là-bas qui me crie lorsque les étoiles marquent dans le cadran du ciel je l'entends bien aussi et il faut que je rentre à la priche mais avant que je te dise adieu fadette est-ce que tu ne veux pas me pardonner mais je ne t'en veux pas Landry et je n'ai pas de pardon à te faire si fait dit Landry qui était tout agitée d'un je ne sais quoi depuis qu'elle lui avait parlé d'amour et d'amitié d'une voix si douce que celle des bouvreuils qui gazouillaient en dormant dans les buissons paraissait dure auprès si fait tu me dois un pardon c'est de me dire qu'il faut à présent que je t'embrasse pour réparer de l'avoir omis dans le jour la petite fadette trembla un peu puis tout aussitôt reprenant sa bonne humeur tu veux Landry que je te fasse expier ton tort par une punition eh bien je t'en tiens quitte mon garçon c'est bien assez d'avoir fait danser la laide ce serait trop de vertu que de vouloir l'embrasser tiens ne dis pas ça s'exclama Landry en lui prenant la main et le bras tout ensemble je crois que ça ne peut être une punition de t'embrasser à moins que la chose ne te chagrine et ne te répugne venant de moi et quand il lui dit cela il fit un tel souhait d'embrasser la petite fadette qu'il tremblait de peur qu'elle n'y consentit point écoute Landry lui dit-elle de sa voix douce et flatteuse si j'étais belle je te dirais que ce n'est le lieu ni l'heure de s'embrasser comme en cachette si j'étais coquette je penserais au contraire que c'est l'heure et le lieu parce que la nuit cache ma laideur et qu'il n'y a ici personne pour te faire honte de ta fantaisie mais comme je ne suis ni coquette ni belle voilà ce que je te dis serre-moi la main en signe d'honnête amitié et je serai contente d'avoir ton amitié moi qui n'en ai jamais eu et qui n'en souhaiterai jamais d'autre oui dit Landry je serre ta main de tout mon cœur entends-tu fadette mais la plus honnête amitié et c'est celle que j'ai pour toi n'empêche point qu'on s'embrasse si tu me dénis cette preuve-là je croirai que tu as encore quelques choses contre moi et il tenta de l'embrasser par surprise mais elle y fit résistance et comme il s'y obstinait elle se mit à pleurer en disant laisse-moi Landry tu me fais beaucoup de peine Landry s'arrêta toute étonnée et si chagrinée de la voir encore dans les larmes qu'il en eut comme du dépit je vois bien lui dit-il que tu ne dis pas la vérité en me disant que mon amitié est la seule que tu veuilles avoir tu en as une plus forte qui te défend de m'embrasser non Landry répondit elle en sanglotant mais j'ai peur que pour m'avoir embrassée la nuit sans me voir vous ne me haïssiez quand vous me reverrez au jour est-ce que je ne t'ai jamais vue dit Landry impatientée est-ce que je ne te vois pas à présent tiens viens un peu à la lune je te vois bien et je ne sais pas si tu es laide mais j'aime ta figure puisque je t'aime voilà tout et puis il l'embrassa d'abord tout en tremblant et puis il y revint avec tant de goût qu'elle en eut peur et lui dit en le repoussant assez Landry assez on dirait que tu m'embrasses de colère ou que tu penses à Madelon apaisse-toi je lui parlerai demain et demain tu l'embrasseras avec plus de joie que je ne peux t'en donner là-dessus elle sortit vitement des abords de la carrière et partit de son pied léger Landry était comme affolé et il eut envie de courir après elle il s'y reprit à trois fois avant de se décider à redescendre du côté de la rivière enfin sentant que le diable était après lui il se mit à courir aussi et ne s'arrêta qu'à la priche le lendemain quand il alla voir ses béufs au petit jour tout en les affenant et les câlinant il pensait en lui-même à cette causerie d'une grandeur qu'il avait eue dans la carrière du chaumois avec la petite fadette et qui lui avait paru comme un instant il avait encore la tête alourdie par le sommeil et par la fatigue d'esprit d'une journée si différente de celle qu'il aurait dû passer et il se sentait tout troublé et comme épeuré de ce qu'il avait senti pour cette fille qui lui revenait devant les yeux laide et de mauvaise tenue comme il avait toujours connu il s'imaginait par moments avoir rêvé le souhait qu'il avait fait de l'embrasser et le contentement qu'il avait eu de la serrer contre son cœur comme s'il avait senti un grand amour pour elle comme si elle lui avait paru tout d'un coup plus belle et plus aimable que pas une fille sur terre il faut qu'elle soit charmeuse comme on le dit bien qu'elle s'en défende pensait-il car pour sur elle m'a ensorcelé hier soir et jamais dans toute ma vie je n'ai senti pour père mère sœur ou frère non pas certes pour la belle Madelon et non pas même pour mon cher Besson Sylvinet un élan d'amitié pareil à celui que pendant deux ou trois minutes cette diablesse m'a causé s'il avait pu voir ce que j'avais dans le cœur mon pauvre Sylvinet c'est du coup qu'il aurait été mangé par la jalousie car la tâche que j'avais pour Madelon ne faisait point de tort à mon frère au lieu que si je devais rester seulement tout un jour affolé et enflamber comme je l'ai été pour un moment à côté de cette fadette j'en deviendrai insensé et je ne connaîtrai plus qu'elle dans le monde et Landry se sentait comme étouffé de honte de fatigue et d'impatience il s'asseyait sur la crèche de ses béhufs et avait peur que la charmeuse ne lui eût ôté le courage la raison et la santé mais quand le jour fut un peu grand et que les laboureurs de la priche furent levés ils se mirent à le plaisanter sur sa danse avec le vilain grelet et il l'attire si laide si mal élevé si mal attifé dans leurs moqueries qu'il ne savait où se cacher tant il avait de honte non seulement de ce qu'on avait vu mais de ce qu'il se gardait bien de faire connaître il ne se fâcha pourtant point parce que les gens de la priche étaient tous ses amis et ne mettaient point de mauvaises intentions dans leur taquinerie il eut même le courage de leur dire que la petite fadette n'était pas ce qu'on croyait qu'elle en valait bien d'autres et qu'elle était capable de rendre de grands services là-dessus on le railla encore sa mère je ne dis pas Firil mais elle c'est un enfant qui ne sait rien et si tu as une bête malade je ne te conseille pas de suivre ses remèdes car c'est une petite bavarde qui n'a pas le moindre secret pour guérir mais elle a celui d'endormir les gars à ce qu'il paraît puisque tu ne l'as guère quitté à la Saint-Andoche et tu feras bien d'y prendre garde mon pauvre Landry car on t'appellerait bientôt le grelet de la grelette et le follet de la fadette le diable se mettrait après toi Georgion viendrait tirer nos draps de lit et boucler le crin de notre chevaline nous serions obligés de te faire exorciser je crois bien disait la petite Solange qu'il aura mis un de ses bas à l'envers hier matin ça attire les sorciers et la petite fadette s'en est bien aperçue 20 sur le jour Landry étant occupée à la couvraille vit passer la petite fadette elle marchait vite et allait du côté d'une taille où Madelon faisait de la feuille pour ses moutons c'était l'heure de délier les béufs parce qu'il avait fait leur demi-journée et Landry en les reconduisant au package regardait toujours courir la petite fadette qui marchait si légère qu'on ne la voyait point fouler l'herbe il était curieux de savoir ce qu'elle allait dire à Madelon et au lieu de se presser d'aller manger sa soupe qu'il attendait dans le sillon encore chaud du fer de la charrue il s'en alla doucement le long de la taille pour écouter ce que tramait ensemble ces deux jeunesses il ne pouvait les voir et comme Madelon marmottait des réponses d'une voix sourde il ne savait point ce qu'elle disait mais la voix de la petite fadette pour être douce n'en était pas moins claire et il ne perdait pas une d'eux ses paroles encore qu'elle ne cria point du tout elle parlait de lui à la Madelon et elle lui faisait connaître ainsi qu'elle l'avait promis à Landry la parole qu'elle lui avait prise dix mois auparavant d'être à commandement pour une chose dont elle le requerrait à son plaisir et elle expliquait cela si humblement et si gentillement que c'était plaisir de l'entendre et puis sans parler du follet ni de la peur que Landry en avait eu elle compta qu'il avait manqué de se noyer en prenant à folguer des roulettes la veille de Saint-Andoche enfin elle exposa du bon côté tout ce qui en était et elle démontra que tout le mal venait de la fantaisie et de la vanité qu'elle avait eu de danser avec un grand gars elle qui n'avait jamais dansé qu'avec les petits là-dessus la Madelon est colérée elle va la voir pour dire qu'est-ce que me fait tout cela danse toute ta vie avec les baissons de la baissonnière et ne crois pas que tu me fasses le moindre tort ni la moindre envie et la fa d'être pris ne dites pas des paroles si dures pour le pauvre Landry Madelon car Landry vous a donné son cœur et si vous ne voulez le prendre il en aura plus de chagrin que je ne saurais dire et pourtant elle le dit et en si jolies paroles avec un ton si caressant et en donnant à Landry de telles louanges qu'il aurait voulu retenir toutes ses façons de parler pour s'en servir à l'occasion et qu'il rougissait d'aise en s'entendant à prouver de la sorte la Madelon s'étonna aussi pour sa part du joli parler de la petite fadette mais elle la dédaignait trop pour le lui témoigner tu as une belle jappe et une fière hardiesse lui dit-elle et on dirait que ta grand-mère t'a fait une leçon pour essayer d'enjoler le monde mais je n'aime pas à causer avec les sorcières ça porte malheur et je te prie de me laisser grelets cornus tu as trouvé un galant garde-le ma mignonne car c'est le premier et le dernier qui aura fantaisie pour ton vilain museau quant à moi je ne voudrais pas de ton reste quand même ça serait le fils du roi ton landry n'est qu'un sceau et il faut qu'il soit bien peu de choses puisque croyant me l'avoir enlevé tu viens me prier déjà de le reprendre voilà un beau galant pour moi dont la petite fadette elle-même ne se soucie point si c'est là ce qui vous blesse répondit la fadette d'un ton qui alla jusqu'au fond du coeur de landry et si vous êtes fier à ce point de ne vouloir être juste qu'après m'avoir humilié contentez-vous donc et mettez sous vos pieds belle madeleine l'orgueil et le courage du pauvre grelet des champs vous croyez que je dédaigne landry et que sans cela je ne vous prierai pas de lui pardonner et bien sachez si cela vous plaît que je l'aime depuis longtemps déjà que c'est le seul garçon auquel j'ai jamais pensé et peut-être celui à qui je penserai toute ma vie mais que je suis trop raisonnable et trop fier aussi pour jamais penser à m'en faire aimer je sais ce qu'il est et je sais ce que je suis il est beau riche et considéré je suis laide pauvre et méprisé je sais donc très bien qu'il n'est point pour moi et vous avez dû voir comme il me dédaignait à la fête alors soyez donc satisfaite puisque celui que la petite fadette n'ose pas seulement regarder vous voit avec des yeux remplis d'amour punissez la petite fadette en vous moquant d'elle et en lui reprenant celui qu'elle n'oserait vous disputer que si ce n'est par amitié pour lui ce soit au moins pour punir mon insolence et promettez-moi quand il reviendra s'excuser auprès de vous de le bien recevoir et de lui donner un peu de consolation au lieu d'être rapitoyé par tant de soumission et de dévouement la madelon se montra très dure et renvoya la petite fadette en lui disant toujours que Landry était bien ce qu'il lui fallait et que quant à elle elle le trouvait trop enfant et trop sot mais le grand sacrifice que la fadette avait fait d'elle-même porta son fruit en dépit des rebuffades de la belle madelon les femmes ont le coeur fait en cette mode qu'un jeune gars commence à leur paraître un homme si tôt qu'elle le voit estimé échoyé par d'autres femmes la madelon qui n'avait jamais pensé bien sérieusement à Landry se mit à y penser beaucoup aussitôt qu'elle eut renvoyé la fadette elle se remémora tout ce que cette belle parleuse lui avait dit de l'amour de Landry et en songeant que la fadette en ait été prise au point d'oser le lui avouer elle se glorifia de pouvoir tirer vengeance de cette pauvre fille elle alla le soir à la priche dont sa demeurance n'était éloignée que de deux ou trois portées de fusil sous couleur de chercher une de ses bêtes qui s'était mêlée au champ avec celle de son oncle elle se fit voir à Landry et de l'oeil l'encouragea à s'approcher pour lui parler Landry s'en aperçut très bien car depuis que la petite fadette s'en mêlait il était singulièrement dégourdi d'esprit la fadette est sorcière pensa Théil elle m'a rendu les bonnes grâces de Madelon et elle a plus fait pour moi dans une causette d'un quart d'heure que je n'aurais su faire dans une année elle a un esprit merveilleux et un cœur comme le bon Dieu n'en fait pas souvent et en pensant à cela il regardait Madelon mais si tranquillement qu'elle se retira sans qu'il se fût encore décidé de lui parler ce n'est point qu'il fut honteux devant elle sa honte s'était envolée sans qu'il sut comment mais avec la honte le plaisir qu'il avait eu à la voir et aussi l'envie qu'il avait eu de s'en faire aimer à peine eut-il soupé qu'il fit mine d'aller dormir mais il sortit de son lit par la ruelle glissa le long des murs et s'en fut droit au guet des roulettes le feu le feu le feu y faisait encore sa petite danse ce soir-là du plus loin qu'il le vit sautiller Landry pensa c'est tant mieux voici le fadet la fadette n'est pas loin et il passa le guet sans avoir peur sans se tromper et il alla jusqu'à la maison de la mère fadet furetant et regardant de tous côtés mais il y resta un bon moment sans voir de lumière et sans entendre aucun bruit tout le monde était couché il espéra que le grelet qui sortait souvent le soir après que sa grand-mère et son sautereau étaient endormis vagueraient quelque part aux environs il se mit à vaguer de son côté il traversa la joncière il alla à la carrière du chômois sifflant et chantant pour se faire remarqué mais il ne rencontra que le blaireau qui fuyait dans les chaumes et la chouette qui sifflait sur son arbre force lui fut de rentrer sans avoir pu remercier la bonne amie qui l'avait si bien servi 21 toute la semaine se passa sans que Landry pût rencontrer la fadette de quoi il était bien étonné et bien soucieux elle va croire encore que je suis ingrat pensait-il et pourtant si je ne la vois point ce n'est pas faute de l'attendre et de la chercher il faut que je lui ait fait de la peine en l'embrassant quasi malgré elle dans la carrière et pourtant ce n'était pas à mauvaise intention ni dans l'idée de l'offenser et il songea durant cette semaine plus qu'il n'avait songé dans toute sa vie il ne voyait pas clairement dans sa propre cervelle mais il était pensif et agité et il était obligé de se forcer pour travailler car ni les grands béufs ni la charrue reluisante ni la belle terre rouge humide de la fine pluie d'automne ne suffisait plus à ses contemplations et à ses rêvasseries il alla voir son baisson le jeudi soir et il le trouva soucieux comme lui Sylvinette était un caractère différent du sien mais pareil quelquefois par le contre-coup on aurait dit qu'il devinait que quelque chose avait troublé la tranquillité de son frère et pourtant il était loin de se douter de ce que ce pouvait être il lui demanda s'il avait fait la paix avec Madelon et pour la première fois en lui disant que oui Landry lui fit volontairement un mensonge le fait que Landry n'avait pas dit un mot à Madelon et qu'il pensait avoir le temps de le lui dire rien ne le pressait enfin vint le dimanche et Landry arriva des premiers à la messe il entra avant qu'elle fût sonnée sachant que la petite fadette avait coutume d'y venir dans ce moment-là parce qu'elle faisait toujours de longues prières dont un chacun se moquait il vit une petite agenouillée dans la chapelle de la Sainte Vierge et qui tournant le dos cachait sa figure dans ses mains pour prier avec recueillement c'était bien la posture de la petite fadette mais ce n'était ni son coiffage ni sa tournure et Landry ressortit pour voir s'il ne la trouverait point sous le Porsche qu'on appelle chez nous une guenillère à cause que les gredots payroux qui sont mendiant l'octeux s'y tiennent pendant les offices les guenilles de la fadette furent les seuls qu'il n'y vit point il entendit la messe sans l'apercevoir et ce ne fut qu'à la préface que regardant encore cette fille qui priait si dévotement dans la chapelle il lui vit lever la tête et reconnut son grelet dans un habillement et un air tout nouveau pour lui c'était bien toujours son pauvre dressage son jupon de droguet son devantot rouge et sa coiffe de linge sans dentelle mais elle avait reblanchi recoupé et recousu tout cela dans le courant de la semaine sa robe était plus longue et tombait plus convenablement sur ses bas qui étaient bien blanc ainsi que sa coiffe laquelle avait pris la forme nouvelle et s'attachait gentillement sur ses cheveux noirs bien lissés son fichu était neuf et d'une jolie couleur jaune doux qui faisait valoir sa peau brune elle avait aussi rallongé son corsage et au lieu d'avoir l'air d'une pièce d'oeuf bois habillé elle avait la taille fine et ployante comme le corps d'une belle mouche à miel de plus je ne sais pas avec quelle mixture de fleurs ou d'herbes elle avait lavé pendant huit jours son visage et ses mains mais sa figure pâle et ses mains mignonnes avaient l'air aussi nettes et aussi doux que la blanche épine du printemps l'endrit la voyant s'y changer laissa tomber son livre d'heures et au bruit qu'il fit la petite fadette se retourna tout à fait et le regarda tout en même temps qu'il la regardait et elle devint un peu rouge pas plus que la petite rose des buissons mais cela la fit paraître quasi belle d'autant plus que ses yeux noirs auxquels jamais personne n'avait pu trouver à redire laissèrent échapper un feu si clair qu'elle en parut transfigurée et Landry pensa encore elle est sorcière elle a voulu devenir belle de l'aide qu'elle était et la voilà belle par miracle il en fut comme transi de peur et sa peur ne l'empêchait point pourtant d'avoir une telle envie de s'approcher d'elle et de lui parler que jusqu'à la fin de la messe le coeur lui en sauta d'impatience mais elle ne le regarda plus et au lieu de se mettre à courir et à folâtrer avec les enfants après sa prière elle s'en alla si discrètement qu'on eut à peine le temps de l'avoir si changé et si amendé Landry n'osa point la suivre d'autant que Sylvinet ne le quittait point des yeux mais au bout d'une heure il réussit à s'échapper et cette fois le coeur le poussant et le dirigeant il trouva la petite fadette qui gardait sagement ses bêtes dans le petit chemin creux qu'on appelle la traîne aux gendarmes parce qu'un gendarme du roi y a été tué par les gens de la cosse dans les anciens temps lorsqu'on voulait forcer le pauvre monde à payer la taille et à faire la corvée contrairement au terme de la loi qui était déjà bien assez dur tel qu'on l'avait donné 22 comme c'était dimanche la petite fadette ne cousait ni ne filait en gardant ses oailles elle s'occupait à un amusement tranquille que les enfants de chez nous prennent quelquefois bien sérieusement elle cherchait le trèfle à quatre feuilles qui se trouvent bien rarement et qui portent bonheur à ceux qui peuvent mettre la main dessus l'as-tu trouvé fanchon ? lui dit Landry aussitôt qu'il fut à côté d'elle je l'ai trouvé souvent répondit elle mais cela ne porte point bonheur comme on croit et rien ne me sert d'en avoir trois brins dans mon livre Landry s'assit auprès d'elle comme s'il allait se mettre à causer mais voilà que tout d'un coup il se sentit plus honteux qu'il ne l'avait jamais été auprès de Madelon et que pour avoir eu l'intention de dire bien des choses il ne put trouver un mot la petite fadette prit honte aussi car si le baisson ne lui disait rien du moins il la regardait avec des yeux étranges enfin elle lui demanda pourquoi il paraissait étonné en la regardant à moins dit-elle que ce ne soit à cause que j'ai arrangé mon coiffage en cela j'ai suivi ton conseil et j'ai pensé que pour avoir l'air raisonnable il fallait commencer par m'habiller raisonnablement aussi je n'ose pas me montrer car j'ai peur qu'on ne m'en fasse encore reproche et qu'on ne dise que j'ai voulu me rendre moins laide sans y réussir on dira ce qu'on voudra dit Landry mais je ne sais pas ce que tu as fait pour devenir jolie la vérité est que tu l'es aujourd'hui et qu'il faudrait se crever les yeux pour ne point le voir ne te moque pas Landry reprit la petite fadette on dit que la beauté tourne la tête aux belles et que la laideur fait la désolation des laides je m'étais habituée à faire peur et je ne voudrais pas devenir sotte en croyant faire plaisir mais ce n'est pas de cela que tu venais me parler et j'attends que tu me dises si la madelon t'a pardonné je ne viens pas pour te parler de la madelon si elle m'a pardonné je n'en sais rien et ne m'en informe point seulement je sais que tu lui as parlé et si bien parlé que je t'en dois grand remerciement comment sais-tu que je lui ai parlé elle de l'a donc dit en ce cas vous avez fait la paix nous n'avons point fait la paix nous ne nous aimons pas assez elle et moi pour être en guerre je sais que tu lui as parlé parce qu'elle l'a dit à quelqu'un qui me l'a rapporté la petite fadette rougit beaucoup ce qui l'embellit encore car jamais jusqu'à ce jour-là elle n'avait eu sur les joues cette honnête couleur de crainte et de plaisir qui enjolive les plus laides mais en même temps elle s'inquiéta en songeant que la madelon avait dû répéter ses paroles et la donner en risée pour l'amour dont elle s'était confessée au sujet de l'Andry qu'est-ce que madelon a donc dit de moi demanda-t-elle elle a dit que j'étais un grand sot qui ne plaisait à aucune fille pas même à la petite fadette que la petite fadette me méprisait me fuyait s'était caché toute la semaine pour ne me point voir quoique toute la semaine juste cherché et couru de tous côtés pour rencontrer la petite fadette c'est donc moi qui suis la risée du monde fanchon parce que l'on sait que je t'aime et que tu ne m'aimes point voilà de méchants propos répondit la fadette toute étonnée car elle n'était pas assez sorcière pour deviner que dans ce moment-là l'Andry était plus fin qu'elle je ne croyais pas la madelon si menteuse et si perfide mais il faut lui pardonner cela l'Andry car c'est le dépit qui l'a fait parler et le dépit c'est l'amour peut-être bien dit l'Andry c'est pourquoi tu n'as point de dépit contre moi fanchon tu me pardonnes tout parce que de moi tu méprises tout je n'ai point mérité que tu me dises cela l'Andry non vrai je ne l'ai pas mérité je n'ai jamais été assez folle pour dire la menterie qu'on me prête j'ai parlé autrement à Madelon ce que je lui ai dit n'était que pour elle mais ne pouvait te nuire et aurait dû bien au contraire lui prouver l'estime que je faisais de toi écoute fanchon dit l'Andry ne disputons pas sur ce que tu as dit ou sur ce que tu n'as point dit je veux te consulter toi qui es sa vente dimanche dernier dans la carrière j'ai pris pour toi sans savoir comment cela m'est venu une amitié si forte que de toute la semaine je n'ai mangé ni dormi mon sou je ne veux rien te cacher parce qu'avec une fille aussi fine que toi ça serait peine perdue j'avoue donc que j'ai eu honte de mon amitié le lundi matin et j'aurais voulu m'en aller bien loin pour ne plus retomber dans cette folleté mais lundi soir j'y étais déjà retombé si bien que j'ai passé le guet à la nuit sans m'inquiéter du follet qui aurait voulu m'empêcher de te chercher car il était encore là et quand il m'a fait sa méchante risée je la lui ai rendue depuis lundi tous les matins je suis comme imbécile parce que l'on me plaisante sûr mon goût pour toi et tous les soirs je suis comme fou parce que je sens mon goût plus fort que la mauvaise honte et voilà qu'aujourd'hui je te vois gentille et de si sage apparence que tout le monde va s'en étonner aussi et qu'avant 15 jours si tu continues comme cela non seulement on me pardonnera d'être amoureux de toi mais encore il y en aura d'autres qui le seront bien fort je n'aurai donc pas de mérite à t'aimer tu ne me devras guère de préférence pourtant si tu te souviens de dimanche dernier jour de la Saint-Andoche tu te souviendras aussi que je t'ai demandé dans la carrière la permission de t'embrasser et que je l'ai fait avec autant de cœur que si tu n'avais pas été réputé laide et haïssable voilà tout mon droit Fadette dis-moi si cela peut compter et si la chose te fâche au lieu de te persuader la petite Fadette avait mis sa figure dans ses deux mains et elle ne répondit point Landry croyait parce qu'il avait entendu de son discours à la Madelon qu'il était aimé d'elle et il faut dire que cet amour-là lui avait fait tant d'effets qu'il avait commandé tout d'un coup le sien mais en voyant la peau honteuse et triste de cette petite il commença à craindre qu'elle n'eût fait un compte à la Madelon pour par bonne intention faire réussir leur accommodement qu'elle négociait cela le rendit encore plus amoureux et il en prit du chagrin il lui ôta ses mains du visage et la vie si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir et comme il lui reprochait vivement de ne pas répondre à l'affolement qu'il se sentait pour elle elle se laissa aller sur la terre joignant ses mains et soupirant car elle était suffoquée et tombait en faiblesse 23 Landry eut bien peur et lui frappa dans les mains pour la faire revenir ses mains étaient froides comme des glaces et raides comme du bois il les échauffa et les frotta bien longtemps dans les siennes et quand elle put retrouver la parole elle lui dit je crois que tu te fais un jeu de moi Landry il y a des choses dont il ne faut pourtant point plaisanter je te prie donc de me laisser tranquille et de ne me parler jamais à moins que tu n'aies quelque chose à me demander auquel cas je serai toujours à ton service Fadette Fadette dit Landry ce que vous dites là n'est point bon c'est vous qui vous êtes joué de moi vous me détestez et pourtant vous m'avez fait croire autre chose moi dit-elle tout affligé qu'est-ce que je vous ai donc fait à croire je vous ai offert et donner une bonne amitié comme celle que votre baisson a pour vous est peut-être meilleure car moi je n'avais pas de jalousie et au lieu de vous traverser dans vos amours je vous y ai servi c'est la vérité dit Landry tu as été bonne comme le bon dieu et c'est moi qui ai tort de te faire des reproches pardonne-moi fanchon et laisse-moi t'aimer comme je pourrai ce ne sera peut-être pas aussi tranquillement que j'aime mon baisson ou ma soeur Nanette mais je te promets de ne plus chercher à t'embrasser si cela te répugne et faisant retour sur lui-même Landry s'imagina qu'en effet la petite fadette n'avait pour lui que de l'amitié bien tranquille et parce qu'il n'était ni vin ni fanfaron il se trouva aussi craintif et aussi peu avancé auprès d'elle que s'il n'eut point entendu de ses deux oreilles ce qu'elle avait dit de lui à la belle madelon quant à la petite fadette elle était assez fine pour connaître enfin que Landry était belle et bien amoureux comme un fou et c'est pour le trop grand plaisir qu'elle en avait qu'elle s'était trouvé comme en pamoison pendant un moment mais elle craignait de perdre trop vite un bonheur si vite gagné à cause de cette crainte elle voulait donner à Landry le temps de souhaiter vivement son amour il resta auprès d'elle jusqu'à la nuit car encore qu'il n'osa plus lui compter fleurette il en était si épris et il prenait tant de plaisir à la voir et à l'écouter parler qu'il ne pouvait se décider à la quitter un moment il joua avec le Sotrio qui n'était jamais loin de sa sœur et qui vint bientôt les rejoindre il se montra bon pour lui et s'aperçut bientôt que ce pauvre petit si maltraité par tout le monde n'était ni Sot ni méchant avec qui le traitait bien mêmement au bout d'une heure il était si bien apprivoisé et si reconnaissant qu'il embrassait les mains du Besson et l'appelait mon Landry comme il appelait sa sœur ma Fanchon et Landry était compassionné et attendri pour lui trouvant tout le monde et lui-même dans le passé bien coupable envers les deux pauvres enfants de la mère Fadet lesquels n'avaient besoin pour être les meilleurs de tous que d'être un peu aimé comme les autres le lendemain et les jours suivants Landry réussit à voir la petite Fadette tantôt le soir et alors il pouvait causer un peu avec elle tantôt le jour en la rencontrant dans la campagne et encore qu'elle ne put s'arrêter longtemps ne voulant point et ne sachant point manquer à son devoir il était content de lui avoir dit quatre ou cinq mots de tout son cœur et de l'avoir regardé de tous ses yeux et elle continuait à être gentille dans son parler dans son habillement et dans ses manières avec tout le monde ce qui fit que tout le monde y prit garde et que bientôt on changea de ton nez de manière avec elle comme elle ne faisait plus rien qui ne fut à propos on ne l'injuria plus et comme elle ne s'entendit plus injurier elle n'eut plus tentation d'invectiver ni de chagriner personne mais comme l'opinion des gens ne tourne pas aussi vite que nos résolutions il devait encore s'écouler du temps avant qu'on passa pour elle du mépris à l'estime et de l'aversion au bon vouloir on vous dira plus tard comment se fit ce changement quant à présent vous pouvez bien vous imaginer vous-même qu'on ne donna pas grosse part d'attention au rangement de la petite fadette 4 ou 5 bons vieux et bonnes vieilles de ceux qui regardent s'élever la jeunesse avec indulgence et qui sont dans un endroit comme les pères et mères à tout le monde devisaient quelquefois entre eux sous les noyés de la cosse en regardant tout ce petit ou jeune monde grouillant autour d'eux ceux-ci jouant aux quilles ceux-là dansant et les vieux disaient celui-ci sera un beau soldat s'il continue car il a le corps trop bon pour réussir à se faire exempter celui-là sera finé et entendu comme son père cet autre aura bien la sagesse et la tranquillité de sa mère voilà une jeune lucette qui promet une bonne servante de ferme voici une grosse louise qui plaira à plus d'un et quant à cette petite Marion laissez-la grandir et la raison lui viendra bien comme aux autres et quand ce venait autour de la petite fadette à être examinée et jugée la voilà qui s'en va bien vite disait-on sans vouloir chanter ni danser on ne la voit plus depuis la Saint-Andoche il faut croire qu'elle a été grandement choquée de ce que les enfants d'ici l'ont décoiffé à la danse aussi a-t-elle changé son grand calot et à présent on dirait qu'elle n'est pas plus vilaine qu'une autre avez-vous fait attention comme la peau lui a blanchi depuis un peu de temps disait une fois la mère couturier elle avait la figure comme un oeuf de caille à force qu'elle était couverte de taches de rousseur et la dernière fois que je l'ai vue de près je me suis étonnée de la trouver si blanche et même si pâle que je lui ai demandé si elle n'avait point eu la fièvre à la voir comme elle est maintenant on dirait qu'elle pourra se refaire et qui sait il y en a eu de l'aide qui devenait belle en prenant 17 ou 18 ans et puis la raison vient dit le père Nobin et une fille qui s'en ressent apprend à se rendre élégante et agréable il est bien temps que le grelet s'aperçoive qu'elle n'est point un garçon mon Dieu on pensait qu'elle tournerait si mal que ça serait une honte pour l'endroit mais elle se rangera et s'amendera comme les autres elle sentira bien qu'elle doit se faire pardonner d'avoir une mère si blâmable et vous verrez qu'elle ne fera point parler d'elle Dieu veuille dit la mère Courtillet car c'est vilain qu'une fille ait l'air d'un chevau échappé mais j'en espère aussi de cette fadette car je l'ai rencontrée devant Zed hier et au lieu qu'elle se mettait toujours derrière moi à contrefaire ma boiterie elle m'a dit bonjour et m'a demandé mon portement avec beaucoup d'honnêteté cette petite là dont vous parlez est plus folle que méchante dit le père Henri elle n'a point mauvais cœur c'est moi qui vous le dis à preuve qu'elle a souvent gardé mes petits enfants au champ avec elle par pure complaisance quand ma fille était malade et elle les soignait très bien et il ne la voulait plus quitter c'est-il vrai ce qu'on a raconté reprit la mère Couturier qu'un des baissons au père Barbeau s'en était affolé à la dernière Saint-Andoche Allons donc quand il ne pouvait lui parler à son aise mais sitôt qu'il se trouvait un moment avec elle il était apaisé et content de lui parce qu'elle lui enseignait la raison et le consolait dans toutes ses idées elle jouait avec lui un petit jeu qui était peut-être entaché d'un peu de coquetterie du moins il le pensait quelquefois mais comme son motif était l'honnêteté et qu'elle ne voulait point de son amour à moins qu'il n'eût bien tourné et retourné la chose dans son esprit il n'avait point droit de s'en offenser elle ne pouvait pas le suspecter de la vouloir tromper sur la force de cet amour-là car c'était une espèce d'amour comme on n'en voit pas souvent chez les gens de campagne lesquels aiment plus patiemment que ceux des villes et justement Landry était d'un caractère patient plus que d'autres jamais on n'aurait pu présager qu'il se laisserait brûler si fort à la chandelle et qu'il eût su car il le cachait bien s'en fut grandement émerveillé mais la petite fadette voyant qu'il s'était donné à elle si entièrement et si subitement avait peur que ce ne fût feu de paille ou bien encore qu'elle-même prenant feu du mauvais côté la chose n'alla plus loin d'entre eux que l'honnêteté ne permet à deux enfants qui ne sont point encore en âge d'être mariés du moins au dire des parents et de la prudence car l'amour n'attend guère et quand une fois il s'est mis dans le sang de deux jeunesses ces miracles s'y l'attend l'approbation d'autrui mais la petite fadette qui avait été dans son apparence plus longtemps enfant qu'une autre possédait au-dedans une raison et une volonté bien au-dessus de son âge pour que cela fût il fallait qu'elle eût un esprit d'une fière force car son cœur était aussi ardent et plus encore peut-être que le cœur et le sang de Landry elle l'aimait comme une folle et pourtant elle se conduisit avec une grande sagesse car si le jour la nuit la nuit à toute heure de son temps elle pensait à lui et séchait d'impatience de le voir et d'envie de le caresser aussitôt qu'elle le voyait elle prenait un air tranquille lui parlait raison feignait même de ne point encore connaître le feu d'amour et ne lui permettait pas de lui serrer la main plus haut que le poignet et Landry qui dans les endroits retirés où ils se trouvaient souvent ensemble et mêmement quand la nuit était bien noire aurait pu s'oublier jusqu'à ne plus se soumettre à elle tant il était ensorcelé craignait pourtant si fort de lui déplaire et se tenait pour si peu certain d'être aimé d'amour qu'il vivait aussi innocemment avec elle que si elle eût été sa sœur et lui gênait le petit Sautoriot pour le distraire de l'idée qu'elle ne voulait point encourager elle l'instruisait dans les choses qu'elle savait et dans lesquelles son esprit et son talent naturel avait surpassé l'enseignement de sa grand-mère elle ne voulait faire mystère de rien à Landry et comme il avait toujours un peu peur de la sorcellerie elle mit tous ses soins à lui faire comprendre que le diable n'était pour rien dans les secrets de son savoir va Landry lui dit-elle un jour tu n'as que faire de l'intervention du mauvais esprit il n'y a qu'un esprit et il est bon car c'est celui de Dieu Lucifer est de l'invention de monsieur le curé et Georgion de l'invention des vieilles commères de campagne quand j'étais toute petite j'y croyais et j'avais peur des maléfices de ma grand-mère mais elle se moquait de moi car l'on a bien raison de dire que si quelqu'un doute de tout c'est celui qui fait tout croire aux autres et que personne ne croit moins à Satan que les sorciers qui feignent de l'invoquer à tout propos ils savent bien qu'ils ne l'ont jamais vu et qu'ils n'ont jamais reçu de lui aucune assistance ceux qui ont été assez simples pour y croire et pour l'appeler n'ont jamais pu le faire venir à preuve le meunier de la passe au chien qui comme ma grand-mère me l'a raconté s'en allait aux quatre chemins avec une grosse tric pour appeler le diable et lui donner disait-il une bonne vannée et on l'entendait crier dans la nuit viendras-tu figure de loup viendras-tu chien enragé viendras-tu georjon du diable et jamais georjon ne vint si bien que ce meunier en était devenu quasi fou de vanité disant que le diable avait peur de lui mais disait Landry ce que tu crois là que le diable n'existe point n'est pas déjà trop chrétien ma petite fanchon je ne peux pas disputer là-dessus répondit elle mais s'il existe je suis bien assuré qu'il n'a aucun pouvoir pour venir sur la terre nous abuser et nous demander notre âme pour la retirer du bon Dieu il n'aurait pas tant d'insolence et puisque la terre est au bon Dieu il n'y a que le bon Dieu qui puisse gouverner les choses et les hommes qui s'y trouvent et Landry revenu de sa folle peur ne pouvait pas s'empêcher d'admirer combien dans toutes ses idées et dans toutes ses prières la petite fadette était bonne chrétienne mêmement elle avait une dévotion plus jolie que celle des autres elle aimait Dieu avec tout le feu de son cœur car elle avait en toute chose la tête vive et le cœur tendre et quand elle parlait de cet amour-là à Landry il se sentait tout étonné d'avoir été enseigné à dire des prières et à suivre des pratiques qu'il n'avait jamais pensé à comprendre et où il se portait respectueusement de sa personne par l'idée de son devoir sans que son cœur se fût jamais échauffé d'amour pour son créateur comme celui de la petite fadette 25 tout en devisant et marchant avec elle il apprit la propriété des herbes et toutes les recettes pour la guérison des personnes et des bêtes il essaya bientôt l'effet des dernières sur une vache au père Caillot qui avait pris l'enflure pour avoir mangé trop de verre et comme le vétérinaire l'avait abandonné disant qu'elle n'en avait pas pour une heure il lui fit boire un breuvage que la petite fadette lui avait appris à composer il le fit secrètement et au matin comme les laboureurs bien contrariés de la perte d'une si belle vache venaient la chercher pour la jeter dans un trou ils la trouvèrent debout et commençant à flairer la nourriture ayant bon oeil et quasiment toute désenflée une autre fois un poulain fut mordu de la vipère et Landry suivant toujours les enseignements de la petite fadette le sauva bien lestement enfin il put essayer aussi le remède contre la rage sur un chien de la priche qui fut guéri et ne mordit personne comme Landry cachait de son mieux ses accointances avec la petite fadette il ne se vanta pas de sa science et on attribua la guérison de ses bêtes qu'aux grands soins qu'il leur avait donnés mais le père Caillot qui s'y entendait aussi comme tout bon fermier ou métayé doit le faire s'étonna en lui-même et dit le père Barbeau n'a pas de talent pour le bestiau et mémement il n'a point de bonheur car il en a beaucoup perdu l'an dernier et ce n'était pas la première fois mais Landry y a la main très heureuse et c'est une chose avec laquelle on vient au monde on l'a ou on ne l'a pas et quand même on irait étudier dans les écoles comme les artistes cela ne sert de rien si on y est à droit de naissance or je vous dis que Landry est à droit et que son idée lui fait trouver ce qui convient c'est un grand dos de la nature qu'il a reçu et ça lui vaudra mieux que du capital pour bien conduire une ferme ce que disait le père Caillot n'était pas d'un homme crédule et sans raison seulement il se trompait en attribuant un dos de nature à Landry Landry n'en avait pas d'autre que celui d'être soigneux et entendu à appliquer les recettes de son enseignement mais le dos de nature n'est point une fable puisque la petite Fadette l'avait et qu'avec si peu de leçons raisonnables que sa grand-mère lui avait données elle découvrait et devinait comme qui invente les vertus que le bon Dieu a mises dans certaines herbes et dans certaines manières de les employer elle n'était point sorcière pour cela elle avait raison de s'en défendre mais elle avait l'esprit qui observe qui fait des comparaisons des remarques des essais et cela c'est un dos de nature on ne peut pas le nier le père Caillot poussait la chose un peu plus loin il pensait que tel bouvier ou tel laboureur a la main plus ou moins bonne et que par la seule vertu de sa présence dans les tables il fait du bien ou du mal aux animaux et pourtant comme il y a toujours un peu de vrai dans les plus fausses croyances on doit accorder que les bons soins la propreté l'ouvrage fait en conscience ont une vertu pour amener à bien ce que la négligence ou la bêtise font empirer comme Landry avait toujours mis son idée et son goût dans ces choses-là l'amitié qu'il avait conçue pour la fadette s'augmenta de toute la reconnaissance qu'il lui dut pour son instruction et de toute l'estime qu'il faisait du talent de cette jeune fille il lui sut alors grand gré de l'avoir forcé à se distraire de l'amour dans les promenades et les entretiens qu'il faisait avec elle et il reconnut aussi qu'elle avait pris plus à cœur l'intérêt et l'utilité de son amoureux que le plaisir de se laisser courtiser et flatter sans cesse comme il eut souhaité d'abord Landry fut bientôt si épris qu'il avait mis tout à fait sous ses pieds la honte de laisser paraître son amour pour une petite fille réputée laide mauvaise et mal élevée s'il y mettait de la précaution c'était à cause de son baisson dont il connaissait la jalousie et qui avait eu déjà un grand effort à faire pour accepter sans dépit l'amourette que Landry avait eu pour Madelon amourette bien petite et bien tranquille au prix de ce qu'il sentait maintenant pour Fanchon Fadet mais si Landry était trop animé dans son amour pour y mettre de la prudence en revanche la petite Fadet qui avait un esprit porté au mystère et qui d'ailleurs ne voulait pas mettre Landry trop à l'épreuve des taquineries du monde la petite Fadet qui en fin de compte l'aimait trop pour consentir à lui causer des peines dans sa famille exigea de lui un si grand secret qu'il passait environ un an avant que la chose se découvrit Landry avait habitué Sylvinet à ne plus surveiller tous ses pas et des marches et le pays qui n'est guère peuplé et qui est tout coupé de ravins et tout couvert d'arbres est bien propice au secret amour Sylvinet voyant que Landry ne s'occupait plus de la madelon quoi qu'il eût accepté d'abord ce partage de son amitié comme un mal nécessaire rendu plus doux par la honte de Landry et la prudence de cette fille se réjouit bien de penser que Landry n'était pas pressé de lui retirer son cœur pour le donner à une femme et la jalousie le quittant il le laissa plus libre de ses occupations et de ses courses les jours de fête et de repos Landry ne manquait pas d'eux prétexte pour aller et venir et le dimanche soir surtout il quittait la baissonnière de bonne heure et ne rentrait à la priche que sur le minuit ce qui lui était bien commode parce qu'il s'était fait donner un petit lit dans le Carfagnon vous me reprendrez peut-être sur ce mot-là parce que le maître décolle sans fâche et veut qu'on dise Carfanaüm mais s'il connaît le mot il ne connaît point la chose car j'ai été obligé de lui apprendre que c'était l'endroit de la grange voisin des étables où l'on serre les joues les chaînes les ferrages et plettes de toute espèce qui servent aux bêtes de labours et aux instruments du travail de la terre de cette manière Landry pouvait rentrer à l'heure qu'il voulait sans réveiller personne et il avait toujours son dimanche à lui jusqu'au lundi matin pour ce que le père Caillot et son fils aîné qui tous deux étaient des hommes très sages n'allant jamais dans les cabarets et ne faisant point noce de tous les jours fériés avaient coutume de prendre sur eux tout le soin et toute la surveillance de la ferme ces jours-là afin disait-il que toute la jeunesse de la maison qui travaillait plus qu'eux dans la semaine pu s'ébattre et se divertir en liberté selon l'ordonnance du bon Dieu et durant l'hiver où les nuits sont si froides qu'on pourrait difficilement causer d'amour en plein champ il y avait pour Landry et la petite fadette un bon refuge dans la tour à Jaco qui est un ancien colombier de redevance abandonné des pigeons depuis longues années mais qui est bien couvert et bien fermé et qui dépend de la ferme au père Caillot mêmement il s'en servait pour y serrer le surplus de ses denrées et comme Landry en avait la clé et qu'il est situé sur les confins des terres de la Priche non loin du guet des roulettes et dans le milieu d'une luzernière bien close le diable eût été fin s'il eût été surprendre là les entretiens de ces deux jeunes amoureux quand le temps était doux ils allaient parmi les Thaï qui sont jeunes bois de coupe et dont le pays est tout parsemé ce sont encore bonnes retraites pour les voleurs et les amants et comme de voleurs il n'en est point d'un autre pays les amants en profitent et n'y trouvent pas plus la peur que l'ennui 26 mai comme il n'est secret qui puisse durer voilà qu'un beau jour de dimanche Sylvie naît passant le long du mur du cimetière entendit la voix de son baisson qui parlait à deux pas de lui derrière le retour que faisait le mur Landry parlait bien doucement mais Sylvie naît connaissait si bien sa parole qu'il l'aurait devinée quand même il ne l'aurait pas entendue pourquoi ne veux-tu pas venir danser disait-il à une personne que Sylvie naît ne voyait point il y a si longtemps qu'on ne t'a point vu t'arrêter après la messe qu'on ne trouverait pas mauvais que je te fasse danser moi qui suis censée ne plus quasiment te connaître on ne dirait pas que c'est par amour mais par honnêteté et parce que je suis curieux de savoir si après tant de temps tu sais encore bien danser non Landry non répondit une voix que Sylvie naît ne reconnut point parce qu'il y avait longtemps qu'il ne l'avait entendu la petite fadette s'étant tenue à l'écart de tout le monde et de lui particulièrement non disait-elle il ne faut pas qu'on fasse attention à moi ce sera le mieux et si tu me faisais danser une fois tu voudrais recommencer tous les dimanches et il n'en faudrait pas tant pour faire causer crois ce que je t'ai toujours dit Landry que le jour où l'on saura que tu m'aimes sera le commencement de nos peines laisse-moi m'en aller et quand tu auras passé une partie du jour avec ta famille et ton baisson tu viendras me rejoindre où nous sommes convenus c'est pourtant triste de ne jamais danser dit Landry tu aimais tant la danse mignonne et tu dansais si bien quel plaisir ça me serait de te tenir par la main et de te faire tourner dans mes bras et de te voir si légère et si gentille ne danser qu'avec moi et c'est justement ce qu'il ne faudrait point reprit elle mais je vois bien que tu regrettes la danse mon bon Landry et je ne sais pas pourquoi tu as renoncé va donc danser un peu ça me fera plaisir de songer que tu t'amuses et je t'attendrai plus patiemment oh tu as trop de patience toi dit Landry d'une voix qui n'en marquait guère mais moi j'aimerais mieux me faire couper les deux jambes que de danser avec des filles que je n'aime point et que je n'embrasserai pas pour 100 francs et bien si je dansais reprit Fadette il me faudrait danser avec d'autres qu'avec toi et me laisser embrasser aussi va-t'en va-t'en bien vite-ment dit Landry je ne veux point qu'on t'embrasse Sylvinet n'entendit plus rien que des pas qui s'éloignaient et pour n'être point surpris aux écoutes par son frère qui revenait vers lui il entra vivement dans le cimetière et le laissa passer cette découverte la fut comme un coup de couteau dans le coeur de Sylvinet il ne chercha point à découvrir quelle était la fille que Landry aimait si passionnément il en avait bien assez d'eux savoir qu'il y avait une personne pour laquelle Landry le délaissait et qui avait toutes ses pensées au point qu'il les cachait à son baisson et que celui-ci n'en recevait point la confidence il faut qu'il se défie de moi pensa Théil et que cette fille qu'il aime tant le porte à me craindre et à me détester je ne m'étonne plus de voir qu'il est toujours si ennuyé à la maison et si inquiet quand je veux me promener avec lui j'y renonçais croyant voir qu'il avait le goût d'être seul mais à présent je me garderai bien d'essayer à le troubler je ne lui dirai rien il m'en voudrait d'avoir surpris ce qu'il n'a pas voulu me confier je souffrirai tout seul pendant qu'il se réjouira d'être débarrassé de moi Sylvie ne fit comme il se promettait et même il le poussa plus loin qu'il n'était besoin car non seulement il ne chercha plus à retenir son frère auprès de lui mais encore pour ne le point gêner il quittait le premier la maison et allait rêvasser tout seul dans son douche ne voulant point aller dans la campagne parce que pensait-il si je venais à y rencontrer Landry il s'imaginerait que je l'épis et me ferait bien voir que je le dérange et peu à peu son ancien chagrin dont il s'était quasiment guéri lui revint si lourd et si obstiné qu'on ne tarda pas à le voir sur sa figure sa mère l'en reprit doucement mais comme il avait honte à dix-huit ans d'avoir les mêmes faiblesses d'esprit qu'il avait eus à quinze il ne voulut jamais confesser ce qui le rangeait ce fut ce qui le sauva de la maladie car le bon Dieu n'abandonne que ceux qui s'abandonnent eux-mêmes et celui qui a le courage de renfermer sa peine est plus fort contre elle que celui qui s'en plaint le pauvre Besson prit comme une habitude d'être triste et pâle il eut de temps en temps un ou deux accès de fièvre tout en grandissant toujours un peu il resta assez délicat et mince de sa personne il n'était pas bien soutenu à l'ouvrage et ce n'était point sa faute car il savait que le travail lui était bon et c'était bien assez d'ennuyer son père par sa tristesse il ne voulait pas le fâcher et lui faire tort par sa lâcheté il se mettait donc à l'ouvrage et travaillait de colère contre lui-même aussi en prenait-il souvent plus qu'il ne pouvait en supporter et le lendemain il était si lasse qu'il ne pouvait plus rien faire ce ne sera jamais un fort ouvrier disait le père Barbeau mais il fait ce qu'il peut et quand il peut il ne s'épargne même pas assez c'est pourquoi je ne veux point le mettre chez les autres car par la crainte qu'il a des reproches et le peu de force que Dieu lui a donné il se tuerait bien vite et j'aurai à me le reprocher toute ma vie la mère Barbeau goûtait fort ces raisons-là et faisait tout son possible pour égayer Sylvinet elle consulta plusieurs médecins sur sa santé et ils lui dirent les uns qu'il fallait le ménager beaucoup et ne plus lui faire boire que du lait parce qu'il était faible les autres qu'il fallait le faire travailler beaucoup et lui donner du bon vin parce qu'étant faible il avait besoin de se fortifier et la mère Barbeau ne savait lequel écouter ce qui arrive toujours quand on prend plusieurs avis heureusement que dans le doute elle n'en suivit aucun et que Sylvinet marcha dans la route que le bon Dieu lui avait ouverte sans y rencontrer de quoi le faire verser à droite ou à gauche et il traîna son petit mal sans être trop foulé jusqu'au moment où les amours de Landry firent un éclat et où Sylvinet vit augmenter ça peine de toute celle qui fut faite à son frère 27 ce fut la Madelon qui découvrit le pot au rose et si elle le fit sans malice encore en tira tel un mauvais parti elle s'était bien consolée de Landry et n'ayant pas perdu beaucoup de temps à l'aimer elle n'en avait guère demandé pour l'oublier cependant il lui était resté sur le cœur une petite rancune qui n'attendait que l'occasion pour se faire sentir tant il est vrai que le dépit chez les femmes durent plus que le regret voici comment la chose arriva la belle Madelon qui était renommée pour son air sage et pour ses manières fière avec les garçons était cependant très coquette en dessous et pas moitié si raisonnable ni si fidèle dans ses amitiés que le pauvre Grelet dont on avait si mal parlé et si mal auguré Adon la Madelon avait déjà eu deux amoureux sans compter Landry et elle se prononçait pour un troisième qui était son cousin le fils cadet au père Caillot de la Priche elle se prononça si bien qu'étant surveillée par le dernier à qui elle avait donné de l'espérance et craignant qu'il ne fît un éclat ne sachant où se cacher pour causer à loisir avec le nouveau elle se laissa persuader par celui-ci d'aller babiller dans le colombier où justement Landry avait donné rendez-vous avec la petite fadette cadet Caillot avait bien cherché la clé de ce colombier et ne l'avait point trouvé parce qu'elle était toujours dans la poche de Landry et il n'avait osé la demander à personne parce qu'il n'avait pas de bonne raison pour en expliquer la demande si bien que personne hormis Landry ne s'inquiétait de savoir où elle était cadet Caillot songeant qu'elle était perdue ou que son père la tenait dans son trousseau ne se gêna pas pour enfoncer la porte mais le jour où il le fit Landry et fadette se trouvaient là et ses quatre amoureux se trouvèrent bien penaux en se voyant les uns les autres c'est ce qui les engagea tous également à se taire et à ne rien ébruiter mais la madeleine eut comme un retour d'eux Jalousie et de colère en voyant Landry qui était devenu un des plus beaux garçons du pays et des plus estimés gardé depuis la Saint-Andoche une si belle fidélité à la petite fadette et elle forma la résolution de s'en venger pour cela sans en rien confier à Cadet Caillot qui était honnête homme et ne s'y fut point prêté elle se fit aider d'une ou deux jeunes fillettes de ses amis lesquelles un peu dépité aussi du mépris que Landry paraissait faire d'elles en ne les priant plus jamais à danser se mirent à surveiller si bien la petite fadette qu'il ne leur fallut pas grand temps pour s'assurer de son amitié avec Landry et sitôt qu'elles les eurent épiés et vues une ou deux fois ensemble elles en firent grand bruit dans tout le pays disant à qui voulait les écouter et Dieu sait si la médisance manque d'oreille pour se faire entendre et de langue pour se faire répéter que Landry avait fait une mauvaise connaissance dans la personne de la petite fadette alors toute la jeunesse femelle s'en met là car lorsqu'un garçon de belles mines et de bons à voir s'occupe d'une personne c'est comme une injure à toutes les autres et si l'on peut trouver à mordre sur cette personne là on ne s'en fait pas faute on peut dire aussi que quand une méchanceté est exploitée par les femmes elle va vite et loin aussi 15 jours après l'aventure de la tour à Jaco sans qu'il fût question de la tour ni de Madelon qui avait eu bien soin de ne pas se mettre en avant et qui feignait même d'apprendre comme une nouvelle ce qu'elle avait dévoilé la première à la sourdine tout le monde savait petit et grand vieille et jeune les amours de Landry le Besson avec Fanchon le Grelet et le bruit en vint jusqu'aux oreilles de la mère Barbeau qui s'en affligea beaucoup et n'en voulut point parler à son homme mais le père Barbeau l'a pris d'autre part et Sylvain qui avait bien discrètement gardé le secret de son frère eut le chagrin de voir que tout le monde le savait or un soir que Landry songeait à quitter la baissonnière de bonne heure comme il avait coutume de faire son père lui dit en présence de sa mère de sa soeur aînée et de son baisson ne sois pas si hâteux de nous quitter Landry car j'ai à te parler mais j'attends que ton parrain soit ici car c'est devant ceux de la famille qui s'intéressent le plus à ton sort que je veux te demander une explication et quand le parrain qui était l'oncle Landry fut arrivé le père Barbeau parla en cette manière ce que j'ai à te dire te donnera un peu de honte mon Landry aussi n'est-ce pas sans un peu de honte moi-même et sans beaucoup de regrets que je me vois obligé de te confesser devant ta famille mais j'espère que cette honte te sera salutaire et te guérira d'une fantaisie qui pourrait te porter préjudice il paraît que tu as fait une connaissance qui date de la dernière Saint-Andoche il y aura prochainement un an on m'en a parlé dès le premier jour car c'était une chose imaginante que de te voir danser tout un jour de fête avec la fille la plus laide la plus malpropre et la plus malfamée de notre pays je n'ai pas voulu y prêter attention pensant que tu en avais fait un amusement et je n'approuvais pas précisément la chose parce que s'il ne faut pas fréquenter les mauvaises gens encore ne faut-il pas augmenter leur humiliation et le malheur qui l'ont d'être haïssable à tout le monde j'avais négligé de t'en parler pensant à te voir triste le lendemain que tu t'en faisais reproche à toi-même et que tu n'y retournerais plus mais voilà que depuis une semaine environ j'entends dire bien autre chose et encore que ce soit par des personnes dignes de foi je ne veux point m'y fier à moins que tu ne me le confirmes si je t'ai fait tort en te soupçonnant tu ne l'imputeras qu'à l'intérêt que je te porte et au devoir que j'ai de surveiller ta conduite car si la chose est une fausseté tu me feras un grand plaisir en me donnant ta parole et en me faisant connaître qu'on t'a desservi à tort dans mon opinion mon père je me faisais un grand plaisir à tous les côtés avec la petite fadette ce qui me ferait craindre de te voir engagée par elle dans de mauvais amours dont toute ta vie tu pourrais avoir à te repentir entends-tu à la fin ? j'entends bien mon cher père répondit Landry et souffrez-moi encore une question avant que je vous réponde est-ce à cause de sa famille ou seulement à cause d'elle-même que vous regardez la fanchon fadette comme une mauvaise connaissance pour moi ? c'est sans doute à cause de l'une et de l'autre reprit le père Barbeau avec un peu plus de sévérité qu'il n'en avait mis au commencement car il s'était attendu à trouver Landry bien penaud et il le trouvait tranquille et comme résolu à tout c'est d'abord fille qu'une mauvaise parenté est une vilaine tâche et que jamais une famille estimée et honorée comme elle à mienne ne voudrait faire alliance avec la famille fadette c'est ensuite que la petite fadette par elle-même n'inspire d'estime et de confiance à personne nous l'avons vu s'élever et nous savons tout ce qu'elle vaut j'ai bien entendu dire et je reconnais pour l'avoir vue deux ou trois fois que depuis un an elle se tient mieux ne court plus avec les petits garçons et ne parle mal à personne tu vois que je ne veux pas m'écarter de la justice mais cela ne me suffit pas pour croire qu'une enfant qui a été si mal élevée puisse jamais faire une honnête femme et connaissant la grand-mère comme je l'ai connue j'ai tout lieu de craindre qu'il n'y ait là une intrigue montée pour te soutirer des promesses et te causer de la honte et de l'embarras on m'a même dit que la petite était enceinte ce que je ne veux point croire à la légère mais ce qui me peinerait beaucoup parce que la chose te serait attribuée et reproché et pourrait finir par un procès et du scandale Landry qui depuis le premier mot s'était bien promis d'être prudent et de s'expliquer avec douceur perdit patience il devint rouge comme le feu et se levant mon père dit-il ceux qui vous ont dit cela ont menti comme des chiens ils ont fait une telle insulte à Fanchon Fadet que si je les tenais là il faudrait qu'ils eussent à se dédire ou à se battre avec moi jusqu'à ce qu'il en reste à un de nous par terre dites-leur qu'ils sont des lâches et des païens et qu'ils viennent donc me le dire en face ce qu'ils vous ont insinué en traître et nous en aurons beau jeu ne te fâche pas comme cela Landry dit Sylvinet tout abattu de chagrin mon père ne t'accuse point d'avoir fait du tort à cette fille mais il craint qu'elle ne se soit mise dans l'embarras avec d'autres et qu'elle ne veuille faire croire en se promenant de jour et de nuit avec toi que c'est à toi de lui donner une réparation 28 la voix de son baisson adoucit un peu Landry mais les paroles qu'il disait ne purent passer sans qu'il les releva frère dit-il tu n'entends rien à tout cela tu as toujours été prévenu contre la petite fadette et tu ne la connais point je m'inquiète bien peu de ce qu'on peut dire de moi mais je ne souffrirai point ce qu'on dit contre elle et je veux que mon père ait ma mère sage de moi pour se tranquilliser qu'il n'y a point sur la terre deux filles aussi honnêtes aussi sages aussi bonne aussi désintéressée que cette fille-là si elle a le malheur d'être mal apparentée elle en a d'autant plus de mérite à être ce qu'elle est et je n'aurais jamais cru que des âmes chrétiennes puissent lui reprocher le malheur de sa naissance vous avez l'air vous-même de me faire un reproche Landry dit le père Barbeau en se levant aussi pour lui montrer qu'il ne souffrirait pas que la chose alla plus loin entre eux je vois à votre dépit que vous en tenez pour cette fadette plus que je n'aurais souhaité puisque vous n'en avez ni honte ni regret nous n'en parlerons plus j'aviserai à ce que je dois faire pour vous prévenir d'une étourderie de jeunesse à cette heure vous devez retourner chez vos maîtres vous ne vous quitterez pas comme ça dit Sylvinet en retenant son frère qui commençait à s'en aller mon père voilà Landry qui a tant de chagrin de vous avoir des plus qu'il ne peut rien dire donnez-lui son pardon et l'embrasser car il va pleurer à nuitée et il serait trop puni par votre mécontentement Sylvinet pleurait la mère Barbeau pleurait aussi et aussi la sœur aînée et l'oncle Landry il n'y avait que le père Barbeau et Landry qui usent les yeux secs mais ils avaient le cœur bien gros et on les fit s'embrasser le père n'exigea aucune promesse sachant bien que dans les cas d'amour ces promesses là sont chanceuses et ne voulant point compromettre son autorité mais il fit comprendre à Landry que ce n'était point fini et qu'il y reviendrait Landry s'en alla courroucer et désolé Sylvinet eut bien voulu le suivre mais il n'osa à cause qu'il présumait bien qu'il allait faire part de son chagrin à la fadette et il se coucha si triste que de toute la nuit il ne fit que soupirer et rêver de malheur dans la famille Landry s'en alla frapper à la porte de la petite fadette la mère fadette était devenue si sourde qu'une fois endormie rien ne l'éveillait et depuis quelque temps Landry se voyant découvert ne pouvait causer avec fanchon que le soir dans la chambre où dormaient la vieille et le petit janet et là encore il risquait gros car la vieille sorcière ne pouvait pas le souffrir et lui fait sortir avec des coups de balai bien plutôt qu'avec des compliments Landry raconta sa peine à la petite fadette et la trouva grandement soumise et courageuse d'abord elle essaya de lui persuader qu'il ferait bien dans son intérêt à lui de reprendre son amitié et de ne plus penser à elle mais quand elle vit qu'il s'affligeait et se révoltait de plus en plus elle l'engagea à l'obéissance en lui donnant à espérer du temps à venir écoute Landry lui dit-elle j'avais toujours eu prévoyance de ce qui nous arrive et j'ai souvent songé à ce que nous ferions le cas échéant ton père n'a point de tort et je ne lui en veux pas car c'est par grande amitié pour toi qu'il craint de te voir épris d'une personne aussi peu méritante que je le suis je lui pardonne donc un peu de fierté et d'injustice à mon endroit car nous ne pouvons pas disconvenir que ma première petite jeunesse a été folle et toi-même l'as reproché le jour où tu as commencé à m'aimer si depuis un an je me suis corrigé de mes défauts ce n'est pas assez de temps pour qu'il y prenne confiance comme il te l'a dit aujourd'hui il faut donc que le temps passe encore là-dessus et peu à peu les préventions qu'on avait contre moi s'en iront les vilains mensonges qu'on fait à présent tomberont d'eux-mêmes ton père et ta mère verront bien que je suis sage et que je ne veux pas te débaucher ni te tirer de l'argent ils rendront justice à l'honnêteté de mon amitié et nous pourrons nous voir et nous parler sans nous cacher de personne mais en attendant il faut que tu obéisses à ton père qui j'en suis certaine va te défendre de me fréquenter jamais je n'aurai ce courage-là dit Landry j'aimerais mieux me jeter dans la rivière eh bien si tu ne l'as pas je l'aurai pour toi dit la petite fadette je m'en irai moi je quitterai le pays pour un peu de temps il y a déjà deux mois qu'on m'offre une bonne place en ville voilà ma grand-mère si sourde et si âgée qu'elle ne s'occupe presque plus de faire et de vendre ses drogues et qu'elle ne peut plus donner ses consultations elle a une parente très bonne qui lui offre de venir demeurer avec elle et qui la soignera bien ainsi que mon pauvre sautriot la petite fadette tu la vois coupée un moment par l'idée de quitter cet enfant qui était avec Landry ce qu'elle aimait le plus au monde mais elle reprit courage et dit à présent il est assez fort pour se passer de moi il va faire il va faire sa première communion et l'amusement d'aller au catéchisme avec les autres enfant le distraira du chagrin de mon départ tu dois avoir observé qu'il est devenu assez raisonnable et que les autres garçonnets ne le font plus guère enrager enfin il le faut vois-tu Landry il faut qu'on m'oublie un peu car il y a à cette heure une grande colère et une grande jalousie contre moi dans le pays quand j'aurai passé un an ou deux au loin et que je reviendrai avec de bons témoignages et une bonne renommée laquelle j'acquerrai plus aisément ailleurs qu'ici on ne nous tourmentera plus et nous serons meilleurs amis que jamais Landry ne voulut pas écouter cette proposition-là il ne fit que se désespérer et s'en retourna à la priche dans un état qui aurait fait pitié au plus mauvais cœur deux jours après comme il menait la cuve pour la vendange Kadekayo lui dit je vois Landry que tu m'en veux et que depuis quelque temps tu ne me parles pas tu crois sans doute que c'est moi qui ai ébruité tes amours avec la petite fadette et je suis fâchée que tu puisses croire une pareille vilainie de ma part aussi vrai que Dieu est au ciel jamais je n'en ai soufflé un mot et maman c'est un chagrin pour moi qu'on t'ait causé ces ennuis-là car j'ai toujours fait grand cas de toi et jamais je n'ai fait injure à la petite fadette je puis même dire que j'ai de l'estime pour cette fille depuis ce qui nous est arrivé aux Colombiers dont elle aurait pu bavarder pour sa part et dont jamais personne n'a rien su tant elle a été discrète elle aurait pu s'en servir pourtant à seule fin de tirer vengeance de la Madelon qu'elle sait bien être l'auteur de tous ces caquets mais elle ne l'a point fait et je vois Landry qu'il ne faut point se fier aux apparences et aux réputations la fadette qui passait pour méchante a été bonne la Madelon qui passait pour bonne a été bien traître non seulement envers la fadette et envers toi mais encore avec moi qui pour l'heure est grandement à me plaindre de sa fidélité Landry accepta de bon cœur les explications de Cadécaillot et celui-ci le consola de son mieux de son chagrin on t'a fait bien des peines mon pauvre Landry lui dit-il en finissant mais tu dois t'en consoler par la bonne conduite de la petite fadette c'est bien à elle de s'en aller pour faire finir le tourment de ta famille et je viens de le lui dire à elle-même en lui faisant mes adieux au passage qu'est-ce que tu me dis là Cadet s'exclama Landry elle s'en va elle est partie ne le savais-tu pas dit Cadet je pensais que c'était chose convenue entre vous et que tu ne la conduisais point pour n'être pas blâmée mais elle s'en va pour sûr elle a passé au droit de chez nous il n'y a pas plus d'un quart d'heure et elle avait son petit paquet sous le bras elle allait à Châteaumeyan et à cette heure elle n'est pas plus loin que Vieilleville ou bien la côte d'Urmont Landry laissa son aiguillon à côté au frontal de ses béhufs prit sa course et ne s'arrêta que quand il eut rejoint la petite fadette dans le chemin de sable qui descend des vignes d'Urmont à la Frommelaine là tout épuisé par le chagrin et la grande hâte de sa course il tomba en travers du chemin sans pouvoir lui parler mais en lui faisant connaître par signe qu'elle aurait à marcher sur son corps avant de le quitter quand il se fut un peu remis la fadette lui dit je voulais t'épargner cette peine mon cher Landry et voilà que tu fais tout ce que tu peux pour m'ôter le courage sois donc un homme et ne m'empêche pas d'avoir du cœur il m'en faut plus que tu ne penses et quand je songe que mon pauvre petit Jeannet me cherche et crie après moi à cette heure je me sens si faible que pour un rien je me casserai la tête sur ces pierres ah je t'en prie Landry aide-moi au lieu de me détourner de mon devoir car si je ne m'en vais pas aujourd'hui je ne m'en irai jamais et nous serons perdus Fanchon Fanchon tu n'as pas besoin d'un grand courage répondit Landry tu ne regrettes qu'un enfant qui se consolera bientôt parce qu'il est enfant tu ne te soucies pas de mon désespoir tu ne connais pas ce que c'est que l'amour tu n'en as point pour moi et tu vas m'oublier vite ce qui fait que tu ne reviendras peut-être jamais je reviendrai Landry je prends Dieu à témoin que je reviendrai dans un an au plus tôt dans deux ans au plus tard et que je t'oublierai si peu que je n'aurai jamais d'autres amis ni d'autres amoureux que toi d'autres amis c'est possible Fanchon parce que tu n'en retrouveras jamais un qui te soit soumis comme je le suis mais d'autres amoureux je n'en sais rien qui peut m'en répondre c'est moi qui t'en réponds tu n'en sais rien toi-même Fadette tu n'as jamais aimé et quand l'amour te viendra tu ne te souviendras guère de ton pauvre Landry ah si tu m'avais aimé de la manière dont je t'aime tu ne me quitterais pas comme ça tu crois Landry dit la petite Fadette en le regardant d'un air triste et bien sérieux peut-être bien que tu ne sais ce que tu dis moi je crois que l'amour me commanderait encore plus que ce que l'amitié me fait faire eh bien si c'était l'amour qui te commande je n'aurais pas tant de chagrin oh oui Fanchon si c'était l'amour je crois quasiment que je serais heureux dans mon malheur j'aurais de la confiance dans ta parole et de l'espérance dans l'avenir j'aurais le courage que tu as vrai mais ce n'est pas de l'amour tu me l'as dit bien des fois et je l'ai vu à ta grande tranquillité à côté de moi ainsi tu crois que ce n'est pas l'amour dit la petite fadette tu en es bien assurée et le regardant toujours ses yeux se remplirent de larmes qui tombèrent sur ses joues tandis qu'elle souriait d'une manière bien étrange ah mon dieu mon bon dieu s'écria Landry en la prenant dans ses bras si je pouvais m'être trompée moi je crois bien que tu t'es trompée en effet répondit la petite fadette toujours souriant et pleurant je crois bien que depuis l'âge de 13 ans le pauvre grelet a remarqué Landry et n'en a jamais remarqué d'autre je crois bien que quand elle le suivait par les champs et par les chemins en lui disant des folies et des taquineries pour le forcer à s'occuper d'elle elle ne savait point encore ce qu'elle faisait ni ce qui la poussait vers lui je crois bien que quand elle s'est mise un jour à la recherche de Sylvie sachant que Landry était dans la peine et qu'elle l'a trouvé au bord de la rivière tout pensif avec un petit agneau sur ses genoux elle a fait un peu la sorcière avec Landry afin que Landry fut forcée à lui en avoir de la reconnaissance je crois bien que quand elle l'a injuriée au guet des roulettes c'est parce qu'elle avait du dépit et du chagrin de ce qu'il ne lui avait jamais parlé depuis je crois bien que quand elle a voulu danser avec lui c'est parce qu'elle était folle de lui et qu'elle espérait lui plaire par sa jolie danse je crois bien que quand elle pleurait dans la carrière du chômois c'était pour le repentir et la peine de lui avoir des plus je crois bien aussi que quand il voulait l'embrasser et qu'elle s'y refusait quand il lui parlait d'amour et qu'elle lui répondait en parole d'amitié c'était par la crainte qu'elle avait de perdre cet amour-là en le contentant trop vite enfin je crois que si elle s'en va en se déchirant le cœur c'est par l'espérance qu'elle a de revenir digne de lui dans l'esprit de tout le monde et de pouvoir être sa femme sans désoler et sans humilier sa famille cette fois Landry crut qu'il deviendrait tout à fait fou il riait il criait et il pleurait et il embrassait Fanchon sur ses mains sur sa robe et il l'eut embrassé sur ses pieds si elle avait voulu le souffrir mais elle le releva et lui donna un vrai baiser d'amour dont il faillit mourir car c'était le premier qui l'eut jamais reçu d'elle ni d'aucune autre et du temps qu'il en tombait comme pamé sur le bord du chemin elle ramassa son paquet toute rouge et confuse qu'elle était et se sauva en lui défendant de là suivre et en lui jurant qu'elle reviendrait 29 Landry se soumit et revint à la vendange bien surpris de ne pas se trouver malheureux comme il s'y était attendu tant c'est une grande douceur de se savoir aimer et tant la foi est grande quand on aime grandement il était si étonné et si aise qu'il ne put se défendre d'en parler à Kadekaio lequel s'étonna aussi et admira la petite fadette pour avoir si bien su se défendre de toute faiblesse et de toute imprudence depuis le temps qu'elle aimait Landry et qu'elle en était aimée je suis content de voir lui dit-il que cette fille-là a tant de qualité car pour mon compte je ne l'ai jamais mal jugé et je peux même dire que si elle avait fait attention à moi elle ne m'aurait point dé plus à cause des yeux qu'elle a elle m'a toujours semblé plutôt belle que l'aide et depuis un certain temps tout le monde aurait bien pu voir si elle avait voulu plaire qu'elle devenait chaque jour plus agréable mais elle t'aimait uniquement Landry et se contentait de ne point déplaire aux autres elle ne cherchait d'autre approbation que la tienne et je te réponds qu'une femme de ce caractère-là m'aurait bien convenu d'ailleurs si petite et si enfant que je l'ai connue j'ai toujours considéré qu'elle avait un grand cœur et si l'on allait demander à chacun de dire en conscience et en vérité ce qu'il en pense et ce qu'il en sait chacun serait obligé de témoigner pour elle mais le monde est fait comme cela que quand deux ou trois personnes se mettent après une autre toutes s'en mêlent lui jettent la pierre et lui font une mauvaise réputation sans trop savoir pourquoi et comme si c'était pour le plaisir d'écraser qui ne peut se défendre Landry trouvait un grand soulagement à entendre résonner Cadet Caillot de la sorte et depuis ce jour-là il fit une grande amitié avec lui et se consola un peu de ses ennuis en les lui confiant et mêmement il lui dit un jour ne pense plus à cette madelon qui ne vaut rien et qui nous a fait des peines à tous deux mon brave Cadet tu es de même âge et rien ne te presse de te marier or moi j'ai une petite sœur Nanette qui est jolie comme un cœur qui est bien élevée douce mignonne et qui prend seize ans viens nous voir un peu plus souvent mon père t'estime beaucoup et quand tu connaîtras bien notre Nanette tu verras que tu n'auras pas de meilleure idée que celle de devenir mon beau frère ma foi je ne dis pas non répondit Cadet et si la fille n'est point accordée par ailleurs j'irai chez toi tous les dimanches le soir du départ de Fanchon Fadet Landry voulut aller voir son père pour lui apprendre l'honnête conduite de cette fille qu'il avait mal jugée et en même temps pour lui faire sous toute réserve quant à l'avenir ses soumissions quant au présent il eut le cœur bien gros en passant devant la maison de la mère Fadet mais il s'arma d'un grand courage en se disant que sans le départ de Fanchon il n'aurait peut-être pas su de longtemps le bonheur qu'il avait d'être aimé d'elle et il vit la mère Fanchette qui était la parente et la marraine à Fanchon laquelle était venue pour soigner la vieille et le petit à sa place elle était assise devant la porte avec le sautriot sur ses genoux le pauvre Jeannet pleurait et ne voulait point aller au lit parce que sa Fanchon n'était point encore rentrée disait-il et que c'était à elle à lui faire dire ses prières et à le coucher la mère Fanchette le réconfortait de son mieux et Landry entendit avec plaisir qu'elle lui parlait avec beaucoup de douceur et d'amitié mais sitôt que le sautriot vit passer Landry il s'échappa des mains de la Fanchette au risque d'y laisser une de ses pattes et courut se jeter dans les jambes du Besson l'embrassant et le questionnant et le conjurant de lui ramener sa Fanchon Landry le prit dans ses bras et, tout en pleurant, le consola comme il put il voulut lui donner une grappe de beau raisin qu'il portait dans un petit panier de la part de la mère Caillot, à la mère Barbeau, mais Jeannet, qui était d'habitude assez gourmand, ne voulut rien sinon que Landry lui promettrait d'aller quérir sa Fanchon et il fallut que Landry le lui promit en soupirant, sans quoi il ne se fut point soumis à la Fanchette Le père Barbeau ne s'attendait guère à la grande résolution de la petite Fadette Il en fut content, mais il eut comme du regret de ce qu'elle avait fait, tant il était homme juste et de bon cœur Je suis fâchée, Landry, dit-il, que tu n'aies pas eu le courage de renoncer à la fréquenter Si tu avais agi selon ton devoir, tu n'aurais pas été la cause de son départ Dieu veuille que cet enfant n'ait pas à souffrir dans sa nouvelle condition et que son absence ne fasse pas de tort à sa grand-mère et à son petit frère car s'il y a beaucoup de gens qui disent du mal d'elle, il y en a aussi quelques-uns qui la défendent et qui m'ont assuré qu'elle était très bonne et très serviable pour sa famille Si ce qu'on m'a dit qu'elle est enceinte est une fausseté, nous le saurons bien et nous la défendrons comme il faut, si, par malheur, c'est vrai, et que tu en sois coupable Landry, nous l'assisterons et ne la laisserons pas tomber dans la misère Que tu ne l'épouses jamais, Landry, voilà tout ce que J'exige de toi Mon père, dit Landry, nous jugeons la chose différemment vous et moi Si j'étais coupable de ce que vous pensez, je vous demanderais, au contraire, votre permission pour l'épouser Mais comme la petite fadette est aussi innocente que ma soeur Nanette, je ne vous demande rien encore que de me pardonner le chagrin que je vous ai causé Nous parlerons d'elle plus tard, ainsi que vous me l'avez promis Il fallut bien que le père Barbeau en passa par cette condition de ne pas insister davantage Il était trop prudent pour brusquer les choses et se devait tenir pour content de ce qu'il avait obtenu Depuis ce moment-là il ne fut plus question de la petite fadette à la baissonnière On évita même de la nommer, car Landry devenait rouge, et tout aussitôt pâle, quand son nom échappait à quelqu'un devant lui et il était bien aisé de voir qu'il ne l'avait pas plus oublié qu'au premier jour 30. D'abord Sylvinet eut comme un contentement d'égoïste en apprenant le départ de la fadette et il se flatta que dorénavant son baisson n'aimerait que lui et ne le quitterait plus pour personne Mais il n'en fut point ainsi Sylvinet était bien ce que Landry aimait le mieux au monde après la petite fadette mais il ne pouvait se plaire longtemps dans sa société parce que Sylvinet ne voulut point se départir de son aversion pour Fanchon Aussitôt que Landry essayait de lui en parler et de le mettre dans ses intérêts, Sylvinet s'affligeait, lui faisait reproche de s'obstiner dans une idée si répugnante à leurs parents et si chagrinante pour lui-même Landry, dès lors, ne lui en parla plus, mais, comme il ne pouvait pas vivre sans en parler, il partageait son temps entre Cadet Caillot et le petit Jeannet, qui l'emmenait promener avec lui, à qui il faisait répéter son catéchisme et qui l'instruisait et consolait de son Mieux ! Et quand on le rencontrait avec cet enfant, on se fut moqué de lui, si l'on eût osé Mais, outre que Landry ne se laissait jamais bafouer en quoi que ce soit, il était plutôt fier que honteux de montrer son amitié pour le frère de Fanchon Fadet Et c'est par là qu'il protestait contre le dire de ceux qui prétendaient que le père Barbeau, dans sa sagesse, avait bien vite eu raison de cet amour-là Sylvinet, voyant que son frère ne revenait pas autant à lui qu'il l'aurait souhaité, et se trouvant réduit à porter sa jalousie sur le petit Jeannet et sur Cadet Caillot, voyant, d'un autre côté, que sa sœur Nanette, laquelle, jusqu'alors, l'avait toujours consolée et réjouie par des soins très doux et des attentions miniardes, commençait à se plaire beaucoup dans la société de ce même Cadet Caillot, dont les deux familles approuvaient fort l'inclination Le pauvre Sylvinet, dont la fantaisie était de posséder à lui Tout seul l'amitié de ceux qu'il aimait, tomba Dans un ennui mortel, dans une langueur singulière, et son esprit se rembrunit si fort qu'on ne savait par où le prendre pour le contenter Il ne riait plus jamais, il ne prenait goût à rien, il ne Pouvait plus guère travailler, tant il se consumait et s'affaiblissait Enfin on craignait pour sa vie, car la fièvre ne le quittait presque plus, et, quand il l'avait un peu plus que d'habitude, il disait des choses qui n'avaient pas grand raison et qui étaient cruels pour le cœur de ses parents Il prétendait n'être aimé de personne, lui qu'on avait toujours choyé et gâté plus que tous les autres dans la famille Il souhaitait la mort, disant qu'il n'était bon à rien, qu'on l'épargnait par compassion de son état, mais qu'il était une charge pour ses parents et que la plus grande grâce que le bon Dieu put leur faire, ce serait de les débarrasser de lui Quelquefois le père Barbeau, entendant ces paroles peu chrétiennes, l'emblâmait avec sévérité Cela n'amenait rien de bon D'autres fois, le père Barbeau le conjurait, en pleurant, de mieux reconnaître son amitié C'était encore pire, Sylvinet pleurait, se repentait, demandait pardon à son père, à sa mère, à son Besson, à toute sa famille et la fièvre revenait plus forte, après qu'il avait donné court à la trop grande tendresse de son cœur malade On consulta les médecins à nouveau Ils ne conseillèrent pas grand chose On vit, à leur mine, qu'ils jugeaient que tout le mal venait de cette Bessonnerie, qui devait tuer l'un ou l'autre, le plus faible des deux conséquemment On consulta aussi la baigneuse de Clavière, la femme la plus savante du canton après la Sagette, qui était morte, et la mère Fadet, qui commençait à tomber en enfance Cette femme habile répondit à la mère Barbeau Il n'y aurait qu'une chose pour sauver votre enfant, c'est qu'il aima les femmes Et justement il ne les peut souffrir, dit la mère Barbeau, jamais on n'a vu un garçon si fier et si sage Et, depuis le moment où son Besson s'est mis l'amour en tête, il n'a fait que dire du mal de toutes les filles que nous connaissons Il les blâme toutes de ce qu'une d'entre elles, et malheureusement ce n'est pas la meilleure, lui a enlevé, comme il prétend, le cœur de son Besson Et bien, dit la baigneuse, qui avait un grand jugement sur toutes les maladies du corps et de l'esprit, votre fils Sylvinet, le jour où il aimera Une femme, l'aimera encore plus follement qu'il n'aime son frère Je vous prédis cela Il a une surabondance d'amitié dans le cœur, et, pour l'avoir toujours porté sur son Besson, il a oublié quasiment son sexe Et, en cela, il a manqué à la loi du bon Dieu, qui veut que l'homme chérisse une femme plus que père et mère, plus que frère et sœur Consolez-vous, pourtant, il n'est pas possible que la nature ne lui parle pas bientôt, quelque retardé qu'il soit dans cette idée-là Et la femme qu'il aimera qu'elle soit pauvre, ou laide, ou méchante, n'hésitez point à la lui donner en mariage, car, selon toute apparence, il n'en aimera pas deux en sa vie Son cœur a trop d'attaches pour cela, et, s'il faut un grand miracle de nature pour qu'il se sépare un peu de son Besson Il en faudrait un encore plus grand pour qu'il se séparât de la personne qu'il viendrait à lui préférer L'avis de la baigneuse parut fort sage au père Barbeau, et il essaya d'envoyer Sylvinet dans les maisons où il y avait de belles et bonnes filles à marier Mais, quoique Sylvinet fût joli garçon et bien élevé, son air indifférent et tristeneux Réjouissait pas le cœur des filles Elle ne lui faisait aucune avance, et lui qui était si timide, il s'imaginait, à force de les craindre, qu'il les détestait Le père Caillot, qui était le grand ami et un des meilleurs conseils de la famille, ouvrit alors un autre avis Je vous ai toujours dit, fit-il, que l'absence était le meilleur remède Voyez Landry Il devenait insensé pour la petite fadette, et pourtant, la petite fadette partie, il n'a perdu ni la raison ni la santé Il est même moins triste qu'il ne l'était souvent, car nous avions observé cela et nous n'en savions point la cause À présent il paraît tout à fait raisonnable et soumis Il en serait de même de Sylvinet si, pendant cinq ou six mois, il ne voyait point du tout son frère Je vais vous dire le moyen de les séparer tout doucement Ma ferme de la priche va bien, mais, en revanche, mon propre bien, qui est du côté d'Arton, va au plus mal, à cause que, depuis environ un an, mon colon est malade et ne peut se remettre Je ne veux point le mettre dehors, pars Qu'il est un véritable homme de bien Mais si je pouvais lui envoyer un bon ouvrier pour l'aider, il se remettrait, vu qu'il n'est malade que de fatigue et de trop grand courage Si vous y consentez, j'enverrai donc Landry passer dans mon bien le reste de la saison Nous le ferons partir sans dire à Sylvinet que c'est pour longtemps Nous lui dirons, au contraire, que c'est pour huit jours Et puis, les huit jours passés, on lui parlera de huit autres jours, et toujours ainsi jusqu'à ce qu'il y soit accoutumé, suivez mon conseil, au lieu de flatter toujours la fantaisie d'un enfant que vous avez trop épargné et rendu trop maître chez vous Le père Barbeau inclinait à suivre ce conseil, mais la mère Barbeau s'en effraya Elle craignait que ce ne fût pour Sylvinet le coup de la mort Il fallut transiger avec elle, elle demandait qu'on fît d'abord l'essai de garder Landry quinze jours à la maison, pour savoir si son frère, le voyant à toute heure, ne se guérirait point S'il empirait, au contraire, elle se rendrait à la vice du père Caillot Ainsi fut fait Landry vint de bon cœur passer le temps requis à la baissonnière, et on lui fit venir sous le prétexte que son père avait besoin d'aide pour battre le reste de son blé, Sylvinet ne pouvant plus travailler Landry mit tous ses soins et toute sa bonté à rendre son frère content de lui Il le voyait à toute heure, il couchait dans le même lit, il le soignait comme s'il eût été un petit enfant Le premier jour, Sylvinet fut bien joyeux, mais, le second, il prétendit que Landry s'ennuyait avec lui, et Landry ne put lui ôter cette idée Le troisième jour, Sylvinet fut en colère, parce que le Sotriot vint voir Landry, et que Landry n'eut point le courage de le renvoyer Enfin, au bout de la semaine, il y fallut renoncer, car Sylvinet devenait de plus en plus injuste, exigeant et jaloux de son ombre Alors on pensa à mettre à exécution l'idée du père Caillot, et encore que Landry n'eut guère d'envie d'aller à Arton parmi des étrangers, lui qui aimait tant Son endroit, son ouvrage, sa famille et ses maîtres, il se soumit à tout ce qu'on lui conseilla de faire dans l'intérêt de son frère 31. Cette fois, Sylvinet manqua mourir le premier jour, mais le second, il fut plus tranquille, et le troisième, la fièvre le quitta Il prit de la résignation d'abord et de la résolution ensuite, et, au bout de la première semaine, on reconnut que l'absence de son frère lui valait mieux que sa présence Il trouvait, dans le raisonnement que sa jalousie lui faisait en secret, un motif pour être quasi satisfait du départ de Landry Au moins, se disait-il, dans l'endroit où il va, et où il ne connaît personne, il ne fera pas tout de suite de nouvelles amitiés Il s'ennuiera un peu, il pensera à moi et me regrettera Et quand il reviendra il m'aimera davantage Il y avait déjà trois mois que Landry était absent, et environ un an que la petite Fadette avait quitté le pays, lorsqu'elle y revint tout d'un coup, parce que sa grand-mère était tombée en Paralysie Elle la soigna d'un grand cœur et d'un grand zèle, mais l'âge est la pire des maladies, et au bout de quinze jours, la mère Fadette rendit l'âme sans y songer Trois jours après, ayant conduit au cimetière le corps de la pauvre vieille, ayant rangé la maison, déshabillée et couchée son frère, et embrassée sa bonne marraine qui s'était retirée pour dormir dans l'autre chambre, la petite Fadette était assise bien tristement devant son petit feu, qui n'en voyait guère de clarté, et elle écoutait chanter le grelet de sa cheminée, qui semblait lui dire « Grelet, grelet, petit grelet » Toute Fadette a son fadet La pluie tombait et grésillait sur le vitrage, et Fanchon pensait à son amoureux, lorsqu'on frappa à la porte, et une voix lui dit « Fanchon Fadette, êtes-vous là, et me reconnaissez-vous ? » Elle ne fut point engourdie pour aller ouvrir et Grande fut sa joie en se laissant serrer sur le cœur de son ami Landry Landry avait eu connaissance de la maladie de la grand-mère et du retour de Fanchon Ils n'avaient pu résister à l'envie de la voir, et ils venaient à la nuit pour s'en aller avec le jour Ils passèrent donc toute la nuit à causer au coin du feu, bien sérieusement et bien sagement, car la petite Fadette rappelait à Landry que le lit où sa grand-mère avait rendu l'âme était à peine refroidi, et que ce n'était l'heure ni l'endroit pour s'oublier dans le bonheur Mais, malgré leur bonne résolution, ils se sentirent bien heureux d'être ensemble et de voir qu'ils s'aimaient plus qu'ils ne s'étaient jamais aimés Comme le jour approchait, Landry commença pourtant à perdre courage, et il priait Fanchon de le cacher dans son grenier pour qu'il pût encore la voir la nuit suivante Mais, comme toujours, elle le ramena à la raison Elle lui fit entendre qu'ils n'étaient plus séparés pour longtemps, car elle était résolue à rester au pays J'ai pour cela, lui dit-elle, des raisons que je te ferai connaître plus tard et qui ne nuiront pas L'espérance que j'ai de notre mariage Va achever le travail que ton maître t'a confié, puisque, selon ce que ma marraine m'a conté, il est utile à la guérison de ton frère qu'il ne te voit pas encore de quelque temps Il n'y a que cette raison-là qui puisse me décider à te quitter, répondit Landry, car mon pauvre Besson m'a causé bien des peines, et je crains qu'il ne m'en cause encore Toi, qui es si savante, Fanchonette, tu devrais bien trouver un moyen de le guérir Je n'en connais pas d'autre que le raisonnement, répondit elle, car c'est son esprit qui rend son corps malade, et qui pourrait guérir l'un, guérirait l'autre Mais il a tant d'aversion pour moi, que je n'aurai jamais l'occasion de lui parler et de lui donner des consolations Et pourtant tu as tant d'esprit, Fadette, tu parles si bien, tu as un dossier particulier pour persuader ce que tu veux, quand tu en prends la peine, que si tu lui parlais seulement une heure, il en ressentirait l'effet Essaye-le, je te le demande Ne te rebute pas de sa fierté et de sa mauvaise humeur Oblige-le à t'écouter Fais cet effort-là pour moi, ma Fanchon, et pour la réussite de nos amours aussi, car l'opposition de mon père ne sera pas le plus petit de nos empêchements Fanchon promit, et ils se quittèrent après s'être répétés plus de deux cents fois qu'ils s'aimaient et s'aimeraient toujours 32 Personne ne sut dans le pays que Landry y était venu Quelqu'un qui l'aurait pu dire à Sylvie Nel aurait fait retomber dans son mal, il n'eut point pardonné à son frère d'être venu voir la Fadette et non pas lui A deux jours de là, la petite Fadette s'habilla très proprement, car elle n'était plus sans sou ni maille, et son deuil était de belles sergettes fines Elle traversa le bourg de la Kos, et comme elle avait beaucoup grandi, ceux qui la virent passer ne la reconnurent pas tout d'abord Elle avait considérablement embelli à la ville, étant mieux nourrie et mieux abritée, elle avait pris du teint et de la chair autant qu'il convenait à son âge, et l'on ne pouvait plus la prendre pour un garçon déguisé, tant elle avait la taille belle et agréable à voir L'amour et le bonheur avaient mis aussi sur sa figure et sur sa personne ce je-ne-sais-quoi-qui Se voit et ne s'explique point Enfin elle était non pas la plus jolie fille du monde, comme Landry se l'imaginait, mais la plus avenante, la mieux faite, la plus fraîche et peut-être la plus désirable qu'il y eût dans le pays Elle portait un grand panier passé à son bras, et entra à la baissonnière, où elle demanda à parler au père Barbeau Ce fut Sylvinet qui la vit le premier, et il se détourna d'elle, tant il avait de déplaisir à la rencontrer Mais elle lui demanda où était son père, avec tant d'honnêteté, qu'il fut obligé de lui répondre et de la conduire à la grange, où le père Barbeau était occupé à Chapuzé La petite fadette ayant prié alors le père Barbeau de la conduire en un lieu où elle put lui parler secrètement, il ferma la porte de la grange et lui dit qu'elle pouvait lui dire tout ce qu'elle voudrait La petite fadette ne se laissa pas essotir par l'air froid du père Barbeau Elle s'assit sur une botte de paille, lui sur une autre, et elle lui parla de la sorte « Père Barbeau, encore que ma défunte Grand-mère eut du dépit contre vous, et vous du dépit contre moi, il n'en est pas moins vrai que je vous connais pour l'homme le plus juste et le plus sûr de tout notre pays Il n'y a qu'un cri là-dessus, et ma grand-mère elle-même, tout en vous blâmant d'être fière, vous rendait la même justice De plus, j'ai fait, comme vous savez, une amitié très longue avec votre fils Landry Il m'a souvent de fois parlé de vous, et je sais par lui, encore mieux que par tout autre, ce que vous êtes et ce que vous valez C'est pourquoi je viens vous demander un service, et vous donner ma confiance Parlez, fadette, répondit le père Barbeau, je n'ai jamais refusé mon assistance à personne, et si c'est quelque chose que ma conscience ne me défend pas, vous pouvez vous fier à moi Voici ce que c'est, dit la petite fadette en soulevant son panier et en le plaçant entre les jambes du père Barbeau Ma défunte grand-mère avait gagné dans sa vie, à donner des consultations et à vendre des remèdes, plus d'argent qu'on ne pensait, comme elle ne Des pensées quasi rien n'est ne plaçait rien, on ne pouvait savoir ce qu'elle avait dans un vieux trou de son cellier, qu'elle m'avait souvent montré en me disant Quand je n'y serai plus, c'est là que tu trouveras ce que j'aurai laissé, c'est ton bien et ton avoir, ainsi que celui de ton frère, et si je vous prive un peu à présent, c'est pour que vous en trouviez davantage un jour Mais ne laisse pas les gens de loi toucher à cela, ils te le feraient manger en frais Garde-le quand tu le tiendras, cache-le toute la vie, pour t'en servir sur tes vieux jours et ne jamais manquer Quand ma pauvre grand-mère a été ensevelie, j'ai donc obéi à son commandement, j'ai pris la clé du cellier, et j'ai défait les briques du mur, à l'endroit qu'elle m'avait montré J'y ai trouvé ce que je vous apporte dans ce panier, père Barbeau, en vous priant de m'en faire le placement comme vous l'entendrez, après avoir satisfait à la loi que je ne connais guère, et m'avoir préservé des gros frais que je redoute Je vous suis obligé de votre confiance, fadette, dit le père Barbeau sans ouvrir le panier Quoiqu'il en fût un peu curieux, mais je n'ai pas le droit de recevoir votre argent ni de surveiller vos affaires Je ne suis point votre tuteur Sans doute votre grand-mère a fait un testament Elle n'a point fait de testament, et la tutrice que la loi me donne, c'est ma mère Or, vous savez que je n'ai point de ces nouvelles depuis longtemps, et que je ne sais si elle est morte ou vivante, la pauvre âme Après elle, je n'ai d'autre parenté que celle de ma marraine Fanchette, qui est une brave et honnête femme, mais tout à fait incapable de gérer mon bien et même de le conserver et de le tenir serré Elle ne pourrait se défendre d'en parler et de le montrer à tout le monde, et je craindrais, ou qu'elle n'en fît un mauvais placement, ou qu'à force de le laisser manier par les curieux Elle ne le fît diminuer sans y prendre garde, car la pauvre chère marraine, elle n'est point dans le cas d'en savoir faire le compte C'est donc une chose de conséquence, dit le père Barbeau, dont les yeux s'attachaient en dépit de lui-même sur le couvercle du panier, et il le Prit par lance pour le soupiser Mais il le trouva si lourd qu'il s'en étonna, et dit Si c'est de la ferraille, il n'en faut pas beaucoup pour charger un cheval La petite fadette, qui avait un esprit du diable, s'amusa en elle-même de l'envie qu'il avait de voir le panier Elle fit mine de l'ouvrir, mais le père Barbeau aurait cru manquer à sa dignité en la laissant faire Cela ne me regarde point, dit-il, et puisque je ne puis le prendre en dépôt, je ne dois point connaître vos affaires Il faut pourtant bien, père Barbeau, dit la fadette, que vous me rendiez au moins ce petit service-là Je ne suis pas beaucoup plus à vente que ma marraine pour compter au-dessus de cent Ensuite je ne sais pas la valeur de toutes les monnaies anciennes et nouvelles, et je ne puis me fier qu'à vous pour me dire si je suis riche ou pauvre, et pour savoir au juste le compte de mon avoir « Voyons donc, dit le père Barbeau qui nie Tenez plus, ce n'est pas un grand service que vous me demandez là, et je ne dois point vous le refuser Alors la petite fadette releva lestement les deux couvercles du panier, et en tira deux gros sacs, chacun de la contenance de deux mille francs écus « Eh bien, c'est assez gentil, lui dit le père Barbeau, et voilà une petite dot qui vous fera rechercher par plusieurs « Ce n'est pas le tout, dit la petite fadette, il y a encore là, au fond du panier, quelques petites choses que je ne connais guère » Et elle tira une bourse de peau d'anguille, qu'elle versa dans le chapeau du père Barbeau Il y avait cent louis d'or frappés à l'ancien coin, qui firent arrondir les yeux aux braves hommes Et, quand il les eut comptés et remis dans la peau d'anguille, elle en tira une seconde de la même contenance, et puis une troisième, et puis une quatrième Et finalement, tant en or qu'en argent et menu-monnaie, il n'y avait, dans le panier, pas beaucoup moins de quarante mille francs C'était environ le tiers en plus de tout l'avoir que le père Barbeau possédait en bâtiment Comme les gens de campagne ne réalisent guère en espèces sonnantes, jamais ils n'avaient vu tant d'argent à la fois Si honnête homme et si peu intéressé que soit un paysan, on ne peut pas dire que la vue de l'argent lui fasse de la peine Aussi le père Barbeau en eut, pour un moment, la sueur au front Quand il eut tout compté Il ne te manque, pour avoir quarante fois mille francs, dit-il, que vingt-deux écus, et autant dire que tu hérites pour ta part de deux mille belles pistoles sonnantes Ce qui fait que tu es le plus beau parti du pays, petite fadette, et que ton frère, le Sotrio, peut bien être chétif et boiteux toute sa vie Il pourra aller visiter ses biens en carriole Réjouis-toi donc, tu peux te dire riche et le faire à savoir, si tu désires trouver vite un beau mari Je n'en suis point pressé, dit la petite fadette, et je vous demande, au contraire, de me garder le secret sur cette richesse-là, père Barbeau J'ai la fantaisie, laide comme je suis, de ne point être épousée pour mon argent, mais pour mon bon cœur et ma bonne renommée Et comme j'en ai une mauvaise dans ce pays-ci, je désire y passer quelques temps pour qu'on s'aperçoive que je ne la mérite point Quant à votre laideur, fadette, dit le père Barbeau en relevant ses yeux qui n'avaient point encore lâché de couver le panier Je puis vous dire, en conscience, que vous en avez diantrement rappelé, et que vous vous êtes si bien refaite à la ville que vous pouvez passer à cette heure pour une très jante fille Et quant à votre mauvaise renommée, si, comme j'aime à le croire, vous ne la méritez point, j'approuve votre idée de tarder un peu et de cacher votre richesse Car il ne manque point de gens qu'elle éblouirait jusqu'à vouloir vous épouser, sans avoir pour vous, au préalable, l'estime qu'une femme doit désirer de son mari Maintenant, quant au dépôt que vous voulez faire entre mes mains, ce serait contre la loi et pourrait m'exposer plus tard à des soupçons et à Des incriminations, car il ne manque point de mauvaise langue, et, d'ailleurs, à supposer que vous ayez le droit de disposer de ce qui est à vous Vous n'avez point celui de placer à la légère ce qui est à votre frère mineur Tout ce que je pourrais faire, ce sera de demander une consultation pour vous, sans vous nommer Je vous ferai savoir alors la manière de mettre en sûreté et en bon rapport l'héritage de votre mère et le vôtre Sans passer par les mains des hommes de chicane, qui ne sont pas tout bien fidèles Remportez donc tout ça, et cachez-le encore jusqu'à ce que je vous ai fait réponse Je m'offre à vous, dans l'occasion, pour porter témoignage devant les mandataires de votre co-héritier Du chiffre de la somme que nous avons compté, et que je vais écrire dans un coin de ma grange pour ne pas l'oublier C'était tout ce que voulait la petite fadette, que le père Barbeau sût à quoi s'en tenir là-dessus Si elle se sentait un peu fière devant lui d'être riche, c'est parce qu'il ne pouvait plus l'accuser de vouloir exploiter Landry 33 Le père Barbeau, la voyant si prudente, et comprenant combien elle était fine, se pressa moins de lui faire son dépôt et son placement Que de s'enquérir de la réputation qu'elle s'était acquise à Châteaumeillan, où elle avait passé l'année Car, si cette belle dot le tentait et lui faisait passer par-dessus la mauvaise parenté, il n'en était pas de même quand il s'agissait de l'honneur de la fille qu'il souhaitait avoir pour Brue Il alla donc lui-même à Châteaumeillan, et prit ses informations en conscience Il lui fut dit que non seulement la petite fadette n'y était point venue enceinte et n'y avait point fait d'enfant Mais encore qu'elle s'y était si bien comportée qu'il n'y avait point le plus petit blâme à lui donner Elle avait servi une vieille religieuse noble, laquelle avait pris plaisir à en faire sa société plus que sa domestique Tant elle avait trouvé de bonnes conduites, de bonnes mœurs et De bons raisonnements Elle la regrettait beaucoup, et disait que c'était une parfaite chrétienne, courageuse, économe, propre, soigneuse, et d'un si aimable caractère Qu'elle n'en retrouverait jamais une pareille Et comme cette vieille dame était assez riche, elle faisait de grandes charités En quoi la petite fadette la secondait merveilleusement pour soigner les malades, préparer les médicaments Et s'instruire de plusieurs beaux secrets que sa maîtresse avait appris dans son couvent, avant la révolution Le père Barbeau fut bien content, et il revint à la cosse, décidé à éclaircir la chose jusqu'au bout Il assembla sa famille et chargea ses enfants aînés, ses frères et toutes ses parentes De procéder prudemment à une enquête sur la conduite que la petite fadette avait tenue depuis qu'elle était en âge de raison Afin que, si tout le mal qu'on avait dit d'elle n'avait pour cause que des enfantillages, on put s'en moquer Au lieu que si quelqu'un pouvait affirmer l'avoir vu commettre une mauvaise action ou faire une chose indécente Il eut à maintenir contre elle la défense qu'il avait faite à Landry-de-la Fréquenté L'enquête fut faite avec la prudence qu'il souhaitait, et sans que la question de d'hôtes fût ébruitée, car il n'en avait dix mots, même à sa femme Pendant ce temps-là, la petite fadette vivait très retirée dans sa petite maison, où elle ne voulut rien changer, sinon de la tenir si propre qu'on se fût miré dans ses pauvres meubles Elle fit habiller proprement son petit Sautrio, et, sans le faire paraître, elle le mit ainsi qu'elle-même et sa marraine, à une bonne nourriture, qui fit vivement son effet sur l'enfant Il se refit du mieux qu'il était possible, et sa santé fut bientôt aussi bonne qu'on pouvait le souhaiter Le bonheur amanda vite son tempérament, et, n'étant plus menacée et tancée par sa grand-mère, ne rencontrant plus que des caresses, des paroles douces et de bons traitements Il devint un gars fort mignon, tout plein de petites idées drôles et aimables, et ne pouvant plus déplaire à personne, malgré sa boiterie et son petit nez camard Et, d'autre part, il y avait ainsi grand changement dans la personne et dans les Habitudes de Fanchon fadets, que les méchants propos furent oubliés, et que plus d'un garçon, en la voyant marcher si légère et de si belle grâce, eût souhaité qu'elle fût à la fin de son deuil, afin de pouvoir la courtiser et la faire danser Il n'y avait que Sylvinet Barbeau qui n'en voulut point revenir sur son compte Il voyait bien qu'on manigançait quelque chose à propos d'elle dans sa famille, car le père ne pouvait se tenir d'en parler souvent, et quand il avait reçu rétractation de quelque ancien mensonge fait sur le compte de Fanchon Il s'en applaudissait dans l'intérêt de Landry, disant qu'il ne pouvait souffrir qu'on eût accusé son fils d'avoir mis à mal une jeunesse innocente Et l'on parlait aussi du prochain retour de Landry, et le père Barbeau paraissait souhaiter que la chose fût agréée du père Caillot Enfin Sylvinet voyait bien qu'on ne serait plus si contraire aux amours de Landry, et le chagrin lui revint L'opinion, qui vire à tout vent, était depuis peu en faveur de la fadette, on ne la croyait pas riche, mais elle plaisait, et pour cela, elle Déplaisait d'autant plus à Sylvinet qui voyait en elle la rivale de son amour pour Landry De temps en temps, le père Barbeau laissait échapper devant lui le mot de mariage, et disait que ses baissons ne tarderaient pas à être en âge d'y penser Le mariage de Landry avait toujours été une idée désolante à Sylvinet, et comme le dernier mot de leur séparation Il reprit les fièvres, et la mère consulta encore les médecins Un jour, elle rencontra la marraine Fanchette, qui, l'entendant se lamenter dans son inquiétude, lui demanda pourquoi elle allait consulter si loin et dépenser tant d'argent, quand elle avait sous la main une remégeuse plus habile que toutes celles du pays, et qui ne voulait point exercer pour de l'argent, comme l'avait fait sa grand-mère, mais pour le seul amour du bon Dieu et du prochain Et elle nomma la petite fadette La mère Barbeau en parla à son mari, qui n'y fut point contraire Il lui dit qu'à Châteaume ayant la fadette était tenue en réputation de grand savoir, et que de tous les côtés on venait la consulter aussi bien que sa dame La mère Barbeau pria donc la fadette de venir voir Sylvinet, qui gardait le lit, et de lui donner son assistance Fanchon avait cherché plus d'une fois l'occasion de lui parler, ainsi qu'elle l'avait promis à Landry, et jamais il ne s'y était prêté Elle ne se fit donc pas se mondre et courut voir le pauvre Besson Elle le trouva endormi dans la fièvre, et pria la famille de la laisser seule avec lui Comme c'est la coutume des remégeuses d'agir en secret, personne ne la contraria et ne resta dans la chambre D'abord la fadette posa sa main sur celle du Besson qui pendait sur le bord du lit, mais elle le fit si doucement, qu'il ne s'en aperçut pas, encore qu'il eut le sommeil si léger qu'une mouche, en volant, l'éveillait La main de Sylvinet était chaude comme du feu, et elle devint plus chaude encore dans celle de la petite fadette Il montra de l'agitation, mais sans essayer de retirer sa main Alors, la fadette lui mit son autre main sur le front, aussi doucement que la première fois, et il s'agita encore plus Mais, peu à peu, il se Calma, et elle sentit que la tête et la main de son malade se rafraîchissaient de minute en minute et que son sommeil devenait aussi calme que celui d'un petit enfant Elle resta ainsi auprès de lui jusqu'à ce qu'elle le vit disposer à s'éveiller, et alors elle se retira derrière son rideau, et sortit de la chambre et de la maison en disant à la mère Barbeau Allez voir votre garçon et donnez-lui quelque chose à manger, car il n'a plus la fièvre, et ne lui parlez point de moi surtout, si vous voulez que je le guérisse Je reviendrai ce soir, à l'heure où vous m'avez dit que son mal empirait, et je tâcherai de couper encore cette mauvaise fièvre 34 La mère Barbeau fut bien étonnée de voir Sylvinet sans fièvre, et elle lui donna vitement à manger, dont il profita avec un peu d'appétit Et, comme il y avait six jours que cette fièvre ne l'avait point lâchée, et qu'il n'avait rien voulu prendre, on s'extasia beaucoup sur le savoir de la petite fadette, qui, sans l'éveiller, sans lui rien faire boire, et par la seule vertu de ses conjurations, à ce que l'on pensait, l'avait déjà mis en si bon chemin Le soir venu, la fièvre recommença et bien fort Sylvinet s'assoupissait, battait la campagne en rêvassant, et, quand il s'éveillait, avait peur des gens qui étaient autour de lui La fadette revint, et, comme le matin, resta seul avec lui pendant une petite heure, ne faisant d'autre magie que de lui tenir les mains et la tête bien doucement, et de respirer fraîchement auprès De sa figure en feu Et, comme le matin, elle lui ôta le délire et la fièvre, et quand elle se retira, recommandant toujours qu'on ne parla point à Sylvinet de son assistance, on le trouva dormant d'un sommeil paisible, n'ayant plus la figure rouge et ne paraissant plus malade Je ne sais où la fadette avait pris cette idée-là Elle lui était venue par hasard et par expérience, auprès de son petit frère Jeannet, qu'elle avait plus de dix fois ramené de l'article de la mort en ne lui faisant pas d'autre remède que de le rafraîchir avec ses mains et son haleine, ou le réchauffer de la même manière quand la grande fièvre le prenait en froid Elle s'imaginait que l'amitié et la volonté d'une personne en bonne santé, et l'attouchement d'une main pure et bien vivante, peuvent écarter le mal, quand cette personne est douée d'un certain esprit et d'une grande confiance dans la bonté de Dieu Aussi, tout le temps qu'elle imposait les mains, disait-elle en son âme de belles prières au bon Dieu Et ce qu'elle avait fait pour son petit frère, ce qu'elle Faisait maintenant pour le frère de Landry, elle n'eût voulu l'essayer sur aucune autre personne qui lui eût été moins chère, et à qui elle n'eût point porté un si grand intérêt, car elle pensait que la première vertu de ce remède-là, c'était la forte amitié que l'on offrait dans son cœur au malade, sans laquelle Dieu ne vous donnait aucun pouvoir sur son mal Et lorsque la petite fadette charmait ainsi la fièvre de Sylvinet, elle disait à Dieu, dans sa prière, ce qu'elle lui avait dit lorsqu'elle charmait la fièvre de son frère, mon bon Dieu, faites que ma santé passe de mon corps dans ce corps souffrant, comme le doux Jésus vous a offert sa vie pour racheter l'âme de tous les humains, si telle est votre volonté de m'ôter la vie pour la donner à ce malade, prenez-la, je vous la rends de bon cœur, en échange de sa guérison Que je vous demande La petite fadette avait bien songé à essayer la vertu de cette prière auprès du lit de mort de sa grand-mère, mais elle ne l'avait osée, parce qu'il lui avait semblé que la vie de l'âme et du corps S'éteignait dans cette vieille femme, par l'effet de l'âge et de la loi de la nature qui est la propre volonté de Dieu Et la petite fadette, qui mettait, comme on le voit, plus de religion que de diablerie dans ses charmes, eut craint de lui déplaire en lui demandant une chose qu'il n'avait point coutume d'accorder sans miracle aux autres chrétiens Que le remède fût inutile ou souverain de lui-même, il est bien sûr qu'en trois jours, elle débarrassa Sylvinet de sa fièvre, et qu'il n'eut jamais su commencer, en s'éveillant un peu vite La dernière fois qu'elle vint, il ne l'eut vu pencher sur lui et lui retirant tout doucement ses mains D'abord il crut que c'était une apparition, et il referma les yeux pour ne point la voir, mais, ayant demandé ensuite à sa mère si la fadette ne l'avait point tâtée à la tête et au poux, ou si c'était un rêve qu'il avait fait La mère Barbeau, à qui son mari avait touché enfin quelque chose de ses projets et qui souhaitait voir Sylvinet revenir de son déplaisir envers elle, lui répondit qu'elle était Venue en effet, trois jours durant, matin et soir, et qu'elle lui avait merveilleusement coupé sa fièvre en le soignant en secret Sylvinet parut n'en rien croire, il dit que sa fièvre sang n'était allée d'elle-même, et que les paroles et secrets de la fadette n'étaient que vanité et folie Il resta bien tranquille et bien portant pendant quelques jours, et le père Barbeau crut devoir en profiter pour lui dire quelque chose de la possibilité du mariage de son frère, sans toutefois nommer la personne qu'il avait en vue Vous n'avez pas besoin de me cacher le nom de la future que vous lui destinez, répondit Sylvinet Je sais bien, moi, que c'est cette fadette qui vous a tout charmé En effet, l'enquête secrète du père Barbeau avait été si favorable à la petite fadette, qu'il n'avait plus d'hésitation et qu'il souhaitait grandement pouvoir rappeler Landry Il ne craignait plus que la jalousie du Besson, et il s'efforçait à le guérir de ce travers, en lui disant que son frère ne serait jamais heureux sans l'a Petite fadette Sur quoi Sylvinet répondait Faites donc, car il faut que mon frère soit heureux Mais on n'osait pas encore, parce que Sylvinet retombait dans sa fièvre aussitôt qu'il paraissait avoir agréé la chose 35 Cependant le père Barbeau avait peur que la petite fadette ne lui gardât rancune de ses injustices passées, et que, s'étant consolée de l'absence de Landry, elle ne songea à quelque autre Lorsqu'elle était venue à la Bessonnière pour soigner Sylvinet, il avait essayé de lui parler de Landry, mais elle avait fait semblant de ne pas entendre, et il se voyait bien embarrassé Enfin, un matin, il prit sa résolution et alla trouver la petite fadette Fanchon fadette, lui dit-il, je viens vous faire une question à laquelle je vous prie de me donner une réponse en tout honneur et vérité Avant le décès de votre grand-mère, aviez-vous idée des grands biens qu'elle devait vous laisser ? Oui, père Barbeau, répondit la petite fadette, j'en avais quelques idées, parce que je l'avais vu souvent compter de l'or et de l'argent, et que je N'avais jamais vu sortir de la maison que des gros sous, et aussi parce qu'elle m'avait dit souvent, quand les autres jeunesses se moquaient de mes guenilles, ne t'inquiète pas de ça, petite Tu seras plus riche qu'elle toute, et un jour arriveras où tu pourras être habillée de soi depuis les pieds jusqu'à la tête, si tel est ton bon plaisir Et alors, reprit le père Barbeau, aviez-vous fait savoir la chose à Landry, et ne serait ce point à cause de votre argent que mon fils faisait semblant d'être épris de vous ? Pour cela, père Barbeau, répondit la petite fadette, ayant toujours eu l'idée d'être aimée pour mes beaux yeux, qui sont la seule chose qu'on ne m'ait jamais refusée Je n'étais pas assez sotte pour aller dire à Landry que mes beaux yeux étaient dans des sacs de peau d'anguille, et pourtant, j'aurais pu le lui dire sans danger pour moi, car Landry m'aimait si honnêtement, et d'un si grand cœur, que jamais il ne s'est inquiété de savoir si j'étais riche ou misérable Et depuis que votre mère grand est décédée, ma chère Fanchon, reprit le père Barbeau Pouvez-vous me donner votre parole d'honneur que Landry n'a point été informée par vous, ou par quelque autre, de ce qui en est ? Je vous la donne, dit la fadette Aussi vrai que j'aime Dieu, vous êtes, après moi, la seule personne au monde qui ait connaissance de cette chose-là Et, pour ce qui est de l'amour de Landry, pensez-vous, Fanchon, qu'il voulait conserver ? Et avez-vous reçu, depuis le décès de votre grand-mère, quelques marques qu'il ne vous ait point été infidèles ? J'ai reçu la meilleure marque là-dessus, répondit elle, car je vous confesse qu'il est venu me voir trois jours après le décès, qu'il m'a juré qu'il mourait de chagrin, ou qu'il mourait pour sa femme Et vous, fadette, que lui répondiez-vous ? Cela, père Barbeau, je ne serai pas obligé de vous le dire, mais je le ferai pour vous contenter Je lui répondais que nous avions encore le temps de songer au mariage, et que je Ne me déciderai pas volontiers pour un garçon qui me ferait la cour contre le gré de ses parents Et comme la petite fadette disait cela d'un ton assez fier et dégagé, le père Barbeau en fut inquiet Je n'ai pas le droit de vous interroger, Fanchon fadet, dit-il, et je ne sais point si vous avez l'intention de rendre mon fils heureux ou malheureux pour toute sa vie Mais je sais qu'il vous aime terriblement, et si j'étais en votre lieu, avec l'idée que vous avez d'être aimé pour vous-même, je me dirais L'André Barbeau m'a aimé quand je portais des guenilles, quand tout le monde me repoussait, et quand ses parents eux-mêmes avaient le tort de lui en faire un grand Péché Il m'a trouvé belle quand tout le monde me déniait l'espérance de le devenir, il m'a aimé en dépit des peines que cet amour la lui suscitait Il m'a aimé absente comme présente, enfin, il m'a si bien aimé que je ne peux pas me méfier de lui, et que je n'en veux jamais avoir d'autre pour Marie Il y a longtemps que je me suis dit tout cela Père Barbeau, répondit la petite fadette, mais, je vous le répète, j'aurai la plus grande répugnance à entrer dans une famille qui rougirait de moi et ne céderait que par faiblesse et compassion Si ce n'est que cela qui vous retient, décidez-vous, Fanchon, reprit le père Barbeau, car la famille de Landry vous estime et vous désire Ne croyez point qu'elle a changé parce que vous êtes riches Ce n'est point la pauvreté qui nous répugnait de vous, mais les mauvais propos tenus sur votre compte S'il avait été bien fondé, jamais, mon Landry eut-il dû en mourir, je n'aurais consenti à vous appeler ma brue, mais j'ai voulu avoir raison de tous ces propos-là J'ai été à Châteaume ayant tout exprès, je me suis enquis de la moindre chose dans ce pays-là et dans le nôtre Et maintenant je reconnais qu'on m'avait menti et que vous êtes une personne sage et honnête, ainsi que Landry l'affirmait avec tant de feu Par ainsi, Fanchon fadet, je viens vous demander d'épouser mon fils, et si vous dites oui, il sera ici dans huit jours Cette ouverture, qu'elle avait bien prévue Rendit la petite fadette bien contente, mais ne voulant pas le laisser voir, parce qu'elle voulait à tout jamais être respectée de sa future famille, elle n'y répondit qu'avec ménagement Et alors le père Barbeau lui dit Je vois, ma fille, qu'il vous reste quelque chose sur le cœur contre moi et contre les miens N'exigez pas qu'un homme d'âge vous fasse des excuses, contentez-vous d'une bonne parole Et, quand je vous dis que vous serez aimé et estimé chez nous, rapportez-vous-en au père Barbeau, qui n'a encore trompé personne Allons, voulez-vous donner le baiser de paix au tuteur que vous vous étiez choisi, ou au père qui veut vous adopter La petite fadette ne put se défendre plus longtemps, elle jeta ses deux bras au cou du père Barbeau, et son vieux cœur en fut tout réjoui 36 Leurs conventions furent bientôt faites Le mariage aurait lieu si tôt la fin du deuil de Fanchon, il ne s'agissait plus que de faire revenir Landry, mais quand la mère Barbeau vint voir Fanchon le soir même, pour l'embrasser et lui donner sa bénédiction Elle objecta qu'à la nouvelle du prochain mariage de son frère, Sylvinet était retombée malade, et elle demandait qu'on attendît encore quelques jours pour le guérir ou le consoler « Vous avez fait une faute, mère Barbeau, dit la petite fadette, en confirmant à Sylvinet qu'il n'avait point rêvé en me voyant à son côté au sortir de sa fièvre À présent, son idée contrariera la mienne, et je n'aurai plus la même vertu pour le guérir pendant son sommeil Il se peut même qu'il me repousse et que ma présence empire son mal « Je ne le pense point », répondit la mère Barbeau car tantôt, se sentant mal, il s'est couché en dix ans, où est donc cette fadette ? « Mais t'avis qu'elle m'avait soulagée ? Est-ce qu'elle ne reviendra plus ? » Et je lui ai dit que je venais vous chercher, dont il a paru content et même impatient « J'y vais, répondit la fadette, seulement, cette fois, il faudra que je m'y prenne autrement, car, je vous le dis, ce qui me réussissait avec lui lorsqu'il ne me savait point là, n'opérera plus « Et ne prenez-vous donc avec vous ni drogue ni remède ? » dit la mère Barbeau « Non, dit la fadette, son corps n'est pas bien malade, c'est à son esprit que j'ai affaire, je vais essayer d'y faire entrer le mien, mais je ne vous promets point de réussir Ce que je puis vous promettre, c'est d'attendre patiemment le retour de Landry et de ne pas vous demander de l'avertir avant que nous n'ayons tout fait pour ramener son frère à la santé Landry me l'a si fortement recommandé que je sais qu'il m'approuvera d'avoir retardé son retour et son Contentement Quand Sylvinet vit la petite fadette auprès de son lit, il parut mécontent et ne lui voulut point répondre comment il se trouvait Elle voulait lui toucher le pouls, mais il retira sa main, il tourna sa figure du côté de la ruelle du lit Alors la fadette fit signe qu'on la laissa seule avec lui, et quand tout le monde fut sorti, elle éteignit la lampe et ne laissa entrer dans la chambre que la clarté de la lune, qui était pleine dans ce moment-là Et puis elle revint auprès de Sylvinet et lui dit d'un ton de commandement auquel il obéit comme un enfant « Sylvinet, donnez-moi vos deux mains dans les miennes, et répondez-moi selon la vérité, car je ne me suis pas dérangé pour de l'argent, et si j'ai pris la peine de venir vous soigner, ce n'est pas pour être mal reçu et mal remercié de vous Faites donc attention à ce que je vais vous demander et à ce que vous allez me dire, car il ne vous serait pas possible de me tromper « Demandez-moi ce que vous jugerez à propos, fadette, répondit le baisson, tout est sautideux » S'entendre parler si sévèrement par cette moqueuse de petite fadette, à laquelle, au temps passé, il avait si souvent répondu à coups de pierre « Sylvain Barbeau, reprit elle, il paraît que vous souhaitez mourir » Sylvain trébucha un peu dans son esprit avant de répondre, et comme la fadette lui serrait la main un peu fort et lui faisait sentir sa grande volonté, il dit avec beaucoup de confusion « Ne serait-ce pas ce qui pourrait m'arriver de plus heureux, de mourir, lorsque je vois bien que je suis une peine et un embarras à ma famille par ma mauvaise santé et par « Dites tout, Sylvain, il ne me faut rien seler » « Et par mon esprit soucieux que je ne puis changer, reprit le baisson tout accablé « Et aussi par votre mauvais cœur, dit la fadette d'un ton si dur qu'il en eut de la colère et de la peur encore plus » 37 « Pourquoi m'accusez-vous d'avoir un mauvais cœur, dit-il, vous me dites des injures, quand vous voyez que je n'ai pas la force de me défendre » « Je vous dis vos vérités, Sylvain, reprit la fadette, et je vais vous en dire bien d'autres « Je n'ai aucune pitié de votre maladie, parce que je m'y connais assez pour voir qu'elle n'est pas bien sérieuse, et que, s'il y a un danger pour vous, c'est celui de devenir fou, à quoi vous tentez de votre mieux, sans savoir où vous mène votre malice et votre faiblesse d'esprit » « Reprochez-moi ma faiblesse d'esprit, dit Sylvain, mais quant à ma malice, c'est un reproche que je ne crois point mériter » « N'essayez pas de vous défendre, répondit la petite fadette, je vous connais un peu mieux que vous ne vous connaissez vous-même, Sylvain, et… » « Je vous dis que la faiblesse engendre la fausseté, et c'est pour cela que vous êtes égoïste et ingrat » « Si vous pensez si mal de moi, Fanchon Fadet, c'est sans doute que mon frère Landry m'a bien maltraité dans ses paroles, et qu'il vous a fait voir le peu d'amitié qu'il me portait, car, si vous me connaissez ou croyez me connaître, ce ne peut être que par lui » « Voilà où je vous attendais, Sylvain. Je savais bien que vous ne diriez pas trois paroles sans vous plaindre de votre baisson et sans l'accuser, car l'amitié que vous avez pour lui, pour être trop folle et désordonnée, tend à se changer en dépit et en rancune. À cela je connais que vous êtes à moitié fou, et que vous n'êtes point bon. « Eh bien, je vous dis, moi, que Landry vous aime dix mille fois plus que vous ne l'aimez, à preuve qu'il ne vous reproche jamais rien, quelque chose que vous lui fassiez souffrir, tandis que vous lui reprochez toute chose, alors qu'il ne fait que vous céder et vous servir. Comment voulez-vous que je ne vois pas la différence entre lui et vous ? » « Aussi, plus Landry m'a dit de bien de vous, plus de mal gens et pensés, parce que j'ai considéré qu'un frère si bon ne pouvait être méconnu que par une âme injuste. « Aussi, vous me haïssez, Fadette ? Je ne m'étais point abusée là-dessus, et je savais bien que vous m'outiez l'amour de mon frère en lui disant du mal de moi. Je vous attendais encore là, Maître Sylvain, et je suis contente que vous me preniez enfin à partie. Eh bien, je vais vous répondre que vous êtes un méchant cœur et un enfant du mensonge, puisque vous méconnaissez et insultez une personne qui vous a toujours servi et défendu dans son cœur, connaissant pourtant bien que vous lui étiez contraire, une personne qui s'est cent fois privée du plus grand et du seul plaisir qu'elle eut au monde, le plaisir de voir Landry et de rester avec lui, pour envoyer Landry auprès de vous et pour vous donner le bonheur qu'elle se retirait. « Eux ne vous devaient pourtant rien. Vous avez toujours été mon ennemi, et, du plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais rencontré un enfant si dur et si hautain que vous l'étiez avec. Moi, j'aurais pu souhaiter d'en tirer vengeance et l'occasion ne m'a pas manqué. Si je ne l'ai point fait et si je vous ai rendu à votre insu le bien pour le mal, c'est que j'ai une grande idée de ce qu'une âme chrétienne doit pardonner à son prochain pour plaire à Dieu. Mais, quand je vous parle de Dieu, sans doute vous ne m'entendez guère, car vous êtes son ennemi et celui de votre salut. « Je me laisse dire par vous bien des choses, Fadette, mais celle-ci est trop forte, et vous m'accusez d'être un païen. Est-ce que vous ne m'avez pas dit tout à l'heure que vous souhaitiez la mort ? Et croyez-vous que ce soit là une idée chrétienne ? Je n'ai pas dit cela, Fadette, j'ai dit que. » Et Sylvinet s'arrêta tout effrayé en songeant à ce qu'il avait dit, et qui lui paraissait impie devant les remontrances de la Fadette. Mais elle ne le laissa point tranquille, et, continuant à le tenser. « Il se peut, dit-elle, que votre parole fut plus. » « Mauvaise que votre idée, car j'ai bien dans la mienne que vous ne souhaitez pointant la mort qu'il vous plaît de le laisser croire afin de rester maître dans votre famille, de tourmenter votre pauvre mère qui s'en désole, et votre baisson qui est assez simple pour croire que vous voulez mettre fin à vos jours. Moi, je ne suis pas votre dupe, Sylvin. » « Je crois que vous craignez la mort autant et même plus qu'un autre, et que vous vous faites un jeu de la peur que vous donnez à ceux qui vous chérissent. Cela vous plaît de voir que les résolutions les plus sages et les plus nécessaires cèdent toujours devant la menace que vous faites de quitter la vie, et, en effet, c'est fort commode et fort doux de n'avoir qu'un mot à dire pour faire tout plier autour de soi. De cette manière, vous êtes le maître à tous ici. Mais, comme cela est contre nature, et que vous y arrivez par des moyens que Dieu réprouve, Dieu vous châtie, vous rendant encore plus malheureux. Que vous ne le seriez en obéissant au lieu de commander. Et voilà que vous vous ennuyez d'une vie qu'on vous a faite trop douce. Je vais vous dire ce qui vous a manqué pour être un bon. Et sage garçon, Sylvain. C'est d'avoir eu des parents bien rudes, beaucoup de misère, pas de pain tous les jours et des coups bien souvent. Si vous aviez été élevés à la même école que moi et mon frère Jeannet, au lieu d'être ingrats, vous seriez reconnaissant de la moindre chose. Tenez, Sylvain, ne vous retranchez pas sur votre baissonnerie. Je sais qu'on a beaucoup trop dit autour de vous que cette amitié baissonnière était une loi de nature qui devait vous faire mourir si on la contrariait, et vous avez cru obéir à votre sort en portant cette amitié à l'excès, mais Dieu n'est pas si injuste que de nous marquer pour un mauvais sort dans le ventre de nos mères. Il n'est pas si méchant que de nous donner des idées que nous ne pourrions jamais surmonter, et vous lui faites injure, comme un superstitieux que vous êtes, en croyant qu'il y a dans le sang de votre corps plus de force et de mauvaise destinée qu'il. N'y a dans votre esprit de résistance et de raison. Jamais, à moins que vous ne soyez fou, je ne croirai que vous ne pourriez pas combattre votre jalousie, si vous le vouliez. Mais vous ne le voulez pas, parce qu'on a trop caressé le vice d'eux. Votre âme, et que vous estimez moins votre devoir que votre fantaisie. Sylvinet ne répondit rien et laissa la fadette le réprimander bien longtemps encore sans lui faire grâce d'aucun blâme. Il sentait qu'elle avait raison au fond, et qu'elle ne manquait d'indulgence que sur un point, c'est qu'elle avait l'air de croire qu'il n'avait jamais combattu son mal et qu'il s'était bien rendu compte de son égoïsme, tandis qu'il avait été égoïste sans le vouloir et sans le savoir. Cela le peinait et l'humiliait beaucoup, et il eut souhaité lui donner une meilleure idée de sa conscience. Quant à elle, elle savait bien qu'elle exagérait, et elle le faisait à dessein de lui tarabuster beaucoup l'esprit avant de le prendre par la douceur et la consolation. Elle se forçait donc pour lui parler durement et pour lui paraître en colère, tandis que, dans son cœur, elle sentait tant de pitié et d'amitié pour lui, qu'elle était malade de sa feinte, et qu'elle le quitta plus fatiguée qu'elle ne le laissait. 38. La vérité est que Sylvinet n'était pas moitié si malade qu'il le paraissait et qu'il se plaisait à le croire. La petite fadette, en lui touchant le poux, avait reconnu d'abord que la fièvre n'était pas forte, et que s'il avait un peu de délire, c'est que son esprit était plus malade et plus affaibli que son corps. Elle crut donc devoir le prendre par l'esprit en lui donnant d'elle une grande crainte, et dès le jour elle retourna auprès de lui. Il n'avait guère dormi, mais il était tranquille et comme abattu. Sitôt qu'il la vit, il lui tendit sa main au lieu de la lui retirer comme il avait fait la veille. « Pourquoi m'offrez-vous votre main, Sylvin ? » lui dit-elle, « Est-ce pour que j'examine votre fièvre ? » « Je vois bien à votre figure que vous ne l'avez plus. » Sylvinet, honteux d'avoir à retirer sa main qu'elle n'avait point voulu toucher, lui dit. « C'était pour vous dire bonjour, fadette, et pour vous remercier de tant de peine que vous prenez pour moi. En ce cas, j'accepte votre bonjour, dit-elle en lui prenant la main et en la gardant dans la sienne, car jamais je ne repousse une honnêteté, et je ne vous crois point assez faux pour me marquer de l'intérêt si vous n'en sentiez pas un peu pour moi. » Sylvain ressentit un grand bien, quoique tout éveillé, d'avoir sa main dans celle de la fadette, et lui dit d'un ton très doux. « Vous m'avez pourtant bien malmenée hier au soir, Fanchon, et je ne sais comment il se fait que je ne vous en veux point. Je vous trouve même bien bonne de venir me voir, après tout ce que vous avez à me reprocher. » La fadette s'assit auprès de son lit et lui parla tout autrement qu'elle n'avait fait la veille, elle imitant de bonté, tant de douceur et de tendresse, que Sylvain en éprouva un soulagement et un plaisir d'autant plus grand qu'il l'avait jugé plus couroussé contre lui. Il pleura beaucoup, ce. Confessa de tous ses torts, et lui demanda même son pardon et son amitié avec tant d'esprit et d'honnêteté, qu'elle reconnut bien qu'il avait le cœur meilleur que la tête. Elle le laissa s'épancher, le grondant encore quelques fois, et, quand elle voulait quitter sa main, il la retenait, parce qu'il lui semblait que cette main le guérissait de sa maladie et de son chagrin en même temps. Quand elle le vit au point où elle le voulait, elle lui dit « Je vais sortir, et vous vous lèverez, Sylvain, car vous n'avez plus la fièvre, et il ne faut pas rester à vous dorloter, tandis que votre mère se fatigue à vous servir et perd son temps à vous tenir compagnie. Vous mangerez ensuite ce que votre mère vous présentera de ma part. C'est de la viande, et je sais que vous vous en dites dégoûté, et que vous ne vivez plus que de mauvais herbages. Mais il n'importe, vous vous forcerez, et, quand même vous y auriez de la répugnance, vous n'en ferez rien paraître. Cela fera plaisir à votre mère de vous voir manger dû. Solide, et quant à vous, la répugnance que vous aurez surmontée et cachée sera moindre la prochaine fois, et nulle la troisième. Vous verrez si je me trompe. Adieu donc, et qu'on ne me fasse pas revenir de si tôt pour vous, car je sais que vous ne serez plus malade si vous ne voulez plus l'être. Vous ne reviendrez donc pas ce soir, dit Sylvinet. J'aurais cru que vous reviendriez. Je ne suis pas médecin pour de l'argent, Sylvain, et j'ai autre chose à faire que de vous soigner quand vous n'êtes pas malade. Vous avez raison, fadette, mais le désir de vous voir, vous croyez que c'était encore de l'égoïsme, c'était autre chose, j'avais du soulagement à causer avec vous. Eh bien, vous n'êtes pas impotent, et vous connaissez ma demeurance. Vous n'ignorez pas que je vais être votre sœur par le mariage comme je le suis déjà par l'amitié, vous pouvez donc bien venir causer avec moi, sans qu'il y ait à cela rien de répréhensible. J'irai, puisque vous l'agreez, dit Sylvinet. À revoir donc, fadette, je vais me lever, quoique j'ai un grand mal de tête, pour n'avoir point dormi et m'être bien désolé toute la nuit. « Je veux bien vous ôter encore ce mal de tête, dit-elle, mais songez que ce sera le dernier, et que je vous commande de bien dormir la prochaine nuit. » Elle lui imposa la main sur le front, et, au bout de cinq minutes, il se trouva si rafraîchi et si consolé qu'il ne sentait plus aucun mal. « Je vois bien, lui dit-il, que j'avais tort de m'y refuser, fadette, car vous êtes grande remégeuse, et vous savez charmer la maladie. Tous les autres m'ont fait du mal par leur drogue, et vous, rien que de me toucher, vous me guérissez, je pense que si je pouvais toujours être auprès de vous, vous m'empêcheriez d'être jamais malade ou fautif. Mais, dites-moi, fadette, n'êtes-vous plus fâchés contre moi ? Et voulez-vous compter sur la parole que je vous ai donnée de me soumettre à vous entièrement ? J'y compte, dit-elle, et, à moins que vous ne. Changiez d'idée, je vous aimerai comme si vous étiez mon Besson. Si vous pensiez ce que vous me dites là, Fanchon, vous me diriez-tu et non pas vous, car ce n'est pas la coutume des Bessons de se parler avec tant de cérémonies. « Allons, Sylvain, lève-toi, mange, cause, promène-toi et dors, dit-elle en se levant. Voilà mon commandement pour aujourd'hui. Demain tu travailleras. Et j'irai te voir, dit Sylvainet. Sois, dit-elle, et elle s'en alla en le regardant d'un air d'amitié et de pardon, qui lui donna soudainement la force et l'envie de quitter son lit de misère et de fainéantise. 39. La mère Barbeau ne pouvait assez s'émerveiller de l'habileté de la petite fadette, et, le soir, elle disait à son homme. Voilà Sylvainet qui se porte mieux qu'il n'a fait depuis six mois, il a mangé de tout ce qu'on lui a présenté aujourd'hui, sans faire ses grimaces accoutumées, et ce qu'il y a de plus imaginant, c'est qu'il parle de la petite fadette comme du bon Dieu. Il n'y a pas de bien qu'il ne m'en ait dit, et il souhaite grandement le retour et le mariage de son frère. C'est comme un miracle, et je ne sais pas si je dors ou si je veille. « Miracle ou non, » dit le père Barbeau, « cette fille-là a un grand esprit, et je crois bien que ça doit porter bonheur de l'avoir dans une famille. » Sylvainet partit trois jours après pour aller quérir son frère à Harton. Il avait demandé à son père et à la fadette, comme une grande récompense, de pouvoir être le premier à lui annoncer son bonheur. « Tous les bonheurs me viennent donc à la fois, » dit Landry en se pamment de joie dans ses bras, « puisque c'est toi qui viens me chercher, et que tu parais aussi content que moi-même. » Ils revinrent ensemble sans s'amuser en chemin, comme on peut croire, et il n'y eut pas de gens plus heureux que les gens de la Bessonnière quand ils se virent tous attablés pour souper avec la petite fadette et le petit janet au milieu d'eux. La vie leur fut bien douce à Tretou pendant une demi-année, car la jeune Nanette fut accordée à Cadecaillot, qui était le meilleur ami de Landry après ceux de sa famille. Et il fut arrêté que les deux noces se feraient en même temps. Sylvinet avait pris pour la fadette une amitié si grande qu'il ne faisait rien sans la consulter, et elle avait sur lui tant d'empire qu'il semblait la regarder comme sa sœur. Il n'était plus malade, et de jalousie il n'en était plus question. Si quelquefois encore il paraissait triste. Et en train de rêvasser, la fadette le réprimandait, et tout aussitôt il devenait souriant et communicatif. Les deux mariages eurent lieu le même jour et à la même messe, et, comme le moyen ne manquait pas, on fit de si belles noces que le père Caillot, qui, de sa vie, n'avait perdu son sang-froid, fit mine d'être un peu gris le troisième jour. Rien ne corrompit la joie de Landry et de toute la famille, et mêmement on pourrait dire de tout le pays, car les deux familles, qui étaient riches, et la petite fadette, qu'il était autant que les barbeaux et les Caillots tout ensemble, firent à tout le monde de grandes honnêtés et de grandes charités. Fanchon avait le cœur trop bon pour ne pas souhaiter de rendre le bien pour le mal à tous ceux qui l'avaient mal jugé. Mêmement, par la suite, quand Landry eut acheté un beau bien qu'il gouvernait on ne peut mieux par son savoir et celui de sa femme, elle y fit bâtir une jolie maison, à l'effet d'y recueillir tous les enfants malheureux de la commune durant quatre heures par chaque jour de la semaine, et elle prenait elle-même la peine, avec son frère Jeannet, de les instruire, de leur enseigner la vraie religion, et même d'assister les plus nécessiteux dans leur misère. Elle se souvenait d'avoir été une enfant malheureuse et délaissée, et les beaux enfants qu'elle mit au monde furent stylés de bonheur à être affables et compatissants pour ceux qui n'étaient ni riches ni choyés. Mais que advint-il de Sylvie naît au milieu du bonheur de sa famille ? Une chose que personne ne put comprendre et qui donna grandement à songer au père Barbeau. Un mois environ après le mariage de son frère et de sa sœur, comme son père l'engageait aussi à chercher et à prendre femme, il répondit qu'il ne se sentait aucun goût pour le mariage, mais qu'il avait, depuis quelque temps, une idée qu'il voulait contenter, laquelle était d'être soldat et de s'engager. Comme les mâles ne sont pas trop nombreux dans les familles de chez nous, et que la terre n'a pas plus de bras qu'il n'en faut, on ne voit quasiment jamais d'engagement volontaire. Aussi chacun s'étonna grandement de cette résolution, de laquelle Sylvie naît ne pouvait donner aucune. Autre raison, sinon sa fantaisie et un goût militaire que personne ne lui avait jamais connu. Tout ce que surdirent ses pères et mères, frères et sœurs, et Landry lui-même, ne put l'en détourner, et on fut forcé d'en aviser Fanchon, qui était la meilleure tête et le meilleur conseil de la famille. Elle causa deux grandes heures avec Sylvie naît, et quand on les vit se quitter, Sylvie naît avait pleuré, sa belle-sœur aussi, mais ils avaient l'air si tranquilles et si résolues, qu'il n'y eut plus d'objection à soulever lorsque Sylvie naît dit qu'il persistait, et Fanchon, qu'elle approuvait sa résolution et en augurait pour lui un grand bien dans la suite des temps. Comme on ne pouvait pas être bien sûr qu'elle n'eut pas là-dessus des connaissances plus grandes encore que celles qu'elle avouait, on n'osa point résister davantage, et la mère Barbeau elle-même se rendit, non sans verser beaucoup de larmes. Landry était désespéré, mais sa femme lui dit « C'est la volonté de Dieu et notre devoir à tous de laisser partir Sylvain. Crois que je sais. Bien ce que je te dis, et ne m'en demande pas davantage. » Landry fit la conduite à son frère le plus loin qu'il put, et quand il lui rendit son paquet, qu'il avait voulu tenir jusque-là sur son épaule, il lui sembla qu'il lui donnait son propre cœur à emporter. Il revint trouver sa chère femme, qui eut à le soigner, car pendant un grand mois le chagrin le rendit véritablement malade. Quant à Sylvain, il ne le fut point, et continua sa route jusqu'à la frontière, car c'était le temps des grandes belles guerres de l'empereur Napoléon. Et, quoiqu'il n'eût jamais eu le moindre goût pour l'état militaire, il commanda si bien à son vouloir, qu'il fut bientôt remarqué comme bon soldat, brave à la bataille comme un homme qui ne cherche que l'occasion de se faire tuer, et pourtant doux et soumis à la discipline comme un enfant, en même temps qu'il était dur à son propre corps comme les plus anciens. Comme il avait reçu assez d'éducation pour avoir de l'avancement, il en eut bientôt, et, en dix années de temps, de fatigue, de courage et de... Belle conduite, il devint capitaine, et encore avec la croix par-dessus le marché. Ah ! S'il pouvait enfin revenir, dit la mère Barbeau à son mari, le soir après le jour où ils avaient reçu de lui une jolie lettre pleine d'amitié pour eux, pour Landry, pour Fanchon, et enfin pour tous les jeunes ou vieux de la famille, le voilà quasiment général, et il serait bien temps pour lui de se reposer. Le grade qu'il a est assez joli sans l'augmenter, dit le père Barbeau, et cela ne fait pas moins un grand honneur à une famille de paysans. Cette fadette avait bien prédit que la chose arriverait, reprit la mère Barbeau. Ouida qu'elle l'avait annoncé. C'est égal, dit le père, je ne m'expliquerai jamais comment son idée a tourné tout à coup de ce côté-là, et comment il s'est fait un pareil changement dans son humeur, lui qui était si tranquille et si ami de ses petites aises. « Mon vieux, » dit la mère, « notre bruit en s'est là. » « Dessus plus long qu'elle n'en veut dire, mais on n'attrape pas une mère comme moi, et je crois bien que j'en sais aussi long que notre fadette. » « Il serait bien temps de me le dire, à moi. » reprit le père Barbeau. « Eh bien, » répliqua la mère Barbeau, « notre Fanchon est trop grande charmeuse, et tellement qu'elle avait charmé Sylvie n'est plus qu'elle ne l'aurait souhaité. » Quand elle vit que le charme opérait si fort, elle eut voulu le retenir ou l'amoindrir, mais elle ne le put, et notre Sylvain, voyant qu'il pensait trop à la femme de son frère, est parti par grand honneur et grande vertu, en quoi la Fanchon l'a soutenu et approuvé. « Si c'est ainsi, » dit le père Barbeau en se grattant l'oreille, « j'ai bien peur qu'il ne se marie jamais, car la baigneuse de Clavier a dit, dans les temps, que lorsqu'il serait épris d'une femme, il ne serait plus si affolé de son frère, mais qu'il n'en aimerait jamais qu'une en sa vie, parce qu'il avait le cœur trop sensible et trop passionné. » Cet ouvrage est le cinquantième publié dans la collection à tous les vents par la Bibliothèque électronique du Québec. La Bibliothèque électronique du Québec est la propriété exclusive de Jean-Yves Dupuis.